Un jour Cédric dormait chez moi et à un moment je l'ai retrouvé avec sa main dans mon caleçon Romano Moi je pense que je me taperais un singe Cédric T'es complètement débile toi Marie Bah c'est charmant Samy Ouais ça roule, écoute, dit foule Karim C'est pour toi Gigi Bah moi je bronze pas en fait, moi je deviens rouge C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais c'est parti, 21h minuit, tous les soirs on a rendez-vous, le vendredi aussi, en direct, on est là Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée sur Sky, une belle journée en général Que vous êtes bien éclatés, si c'est pas le cas, on va passer une belle soirée ensemble On compte sur vous, c'est vous qui faites la radio avec nous, tous les soirs, 01, 53, 40, 30, 20 Et on salue évidemment tous ceux, toutes celles qui sont là, qui nous écoutent Bonjour à Lil White Flaco qui vient d'arriver Bonjour à Zinedine du 7-7, salut à vous, Chleudéter également, qui est là Bonjour le Chleudéter Chleudéter C'est le Chleudéter Bonjour à Cédric Tacos C'est bien, c'est international la Radio Libre, on a le Chleudéter, on a Cédric Tacos C'est ça On a le Marocchino qui vient d'arriver du 13 Salut à toi, salut le 13, bonjour à Cyril, bonjour à Cassandra, bonjour à Gims Gims nous écoute ce soir dis donc Ah ouais, t'as la classe Bonjour M. Gims Bonjour à Sylvie, à tous les autres Vous avez, oui, vous avez tout le monde dans le studio, tout le monde qui débarque ici En direct, entre 21h et minuit, vous pouvez tous faire de la radio avec nous Et nous parler de tout ce que vous voulez, tous les soirs Bonsoir Karim, comment ça va ? Bonsoir, bonsoir, ça va, tranquille, pépère Amdoulab, et je dirais même, Amdoulilah Bonsoir Cédric Bonsoir tout le monde Bonsoir tout le monde Il est normal, je parle normalement Mais tu fais un bonsoir triste là-bas Tu sais, avant tu faisais un bonsoir joyeux, ça faisait C'était joyeux et là maintenant c'est Bonsoir tout le monde Bonsoir Je préférais le bonsoir On va demander de toute façon On peut en sortir au moins 200 où tu as fait Bonsoir tout le monde Bonsoir Cédric Bonsoir Bonsoir Ah Samy, le retour L'équipe, bonsoir tout le monde, je préviens, Marie, ce soir j'ai une priorité aux toilettes Ah, t'es toujours malade ? Ah, t'es toujours malade ? Je suis baseux on va dire Ah, moi aussi Je t'ai dit de ne pas aller dans les restos de Cédric Eh ben en fait, Cédric m'a invité dans un grec On a mis des sushis Sur une pizza, comme ça Bon, ben j'ai voulu goûter avec des sushis sur une pizza Franchement, je ne me suis jamais... C'est de la nourriture fusion que ça s'appelle On fusionne des pizzas et des sushis, c'est pas mal Nourriture gastro, j'appelle ça Ouais, gastro-entérite C'est ça, gastro-entérite Ah gros, mon ventre, mais putain, j'aurais dû enregistrer, ça faisait des sons C'est vrai Mais genre de la batterie Qui ton ventre à l'intérieur ? Ah non, mais... Il y avait des trous du cul Non, mon ventre Il y avait des animaux dedans Là, je te passe les détails Ah non, il y avait des aliens dans mon ventre Ah, pour le coup, je t'ai prévu, on est deux Moi, depuis hier, j'ai mal au ventre aussi Ah ben, moi aussi, parce que Depuis que je suis en régime avec mes pommes et tout Ça fait trac le bide Ah, putain, j'arrête pas de dièche, mais c'est incroyable Moi, je suis allé il y a trois quarts d'heure, en général, j'ai toutes les une heure, une heure et quart Et alors, j'ai des gaz, mais très odorants Très bien, très bien Je vais dire que ce soir, à tout moment, tu peux décéder Parce que là, ça va être dangereux pour moi ce soir, là Ça s'annonce compliqué, là Il y a Enzo qui nous envoie un message qui nous dit Je vous invite dans un resto à Bordeaux Chaque fois qu'on y va, c'est chias assuré Mais la question est, mais pourquoi vous y retournez tout le temps ? Vous êtes un peu con Ah ben, le bien, j'y retournerai plus, je t'ai Dans votre resto à chias, là Oh là, mais s'il revient Cédric, t'as vite ce week-end, là J'ai jamais eu ça de ma vie, moi, je suis pas trop malade du ventre, en général Mais là, t'as morflé, là, un peu Non, mais gros, mais surréaliste Ah ben, t'as muqué ou pas ? De partout De partout, t'as marre ? Ah ben, super Ah ben, tu vois, Marie, elle trouve ça super Génial Génial, il a muqué, c'est super Si, je suis plus la seule Bravo, Marie Porte quoi avec des conneries, là Bonsoir, la Marie Bonsoir, tout le monde Bah, il s'est de l'ombarde, ce soir, c'est bien Ça va ? Ouais, ça va Ça va Rebonsoir, Guigui Rebonsoir, tout le monde Re, re, re Je fais une super blague à Guigui, t'as pas entendu, tout à l'heure ? Euh, non, parce que c'était en ligne, il y a un loup qui m'a appelé La blague, vous pouvez faire à un ami que vous aimez bien, vous lui faites Et pas l'autre, con de Guigui Evidemment Ah ben, c'est la classique C'est ma blague préférée, celle-ci Eh ben, re, bonsoir, du coup Bah alors, comment ça va ? Bah, ça va bien, la forme, nickel Écoute, à la pêche, ce soir Ouais, ouais, tout va bien Tout va bien Et Romano est là aussi, salut Romano Eh bien, bonsoir, tout le monde Tout se passe bien, pas de déchireurs de la perruque, tout va bien Ah ben non, elle est toute neuve hier Bah non, mais je me renseigne, on sait jamais Ah, tu as changé hier ? Ouais, mais là, je la trouve un peu trop... Je pense que ce week-end, je vais peut-être tenter une décoloration Bah non, mais non Non, mais essaye, essaye Je vais faire des mèches blondes Ouais, vas-y, fais Un glaçage Ouais, ouais, fais Il va te faire tomber, tiens Mais faut pas le faire Pourquoi ? Mais parce que du coup, tu vas niquer tes cheveux que t'as au-dessus Et après, tu pourras plus les faire revenir comme avant Ah ben non, mais de toute façon, je vais être blonde, moi Oui, d'accord, mais tu vas niquer ta moune On aura tout entendu, quoi Attends, c'est la dernière fois, c'est la fin du mois, elle passe à la benne Ah ben dans ce cas-là, vas-y alors Et tu voulais quoi, la face gagnée ? Romano change de perruque tous les mois Oh, on pourrait faire une roulette On pourrait faire une roulette ou un 7-20-20 A la place d'offrir, je sais pas, 13 000 balles On offre une perruque de Romano Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, mais si on l'avait, euh, tout vert, tout vert, ouais Vous gagnez la perruque de Romano Envoyez une perruque au 7-20-20 C'est pas mal comme, comme, je vais réfléchir, tiens Ouais, bah réfléchis bien Je suis en train de réfléchir au prochain 7-20-20 Qu'est-ce qu'on va vous faire gagner ? Euh, j'ai pas mal comme idée, ça dit Donc, une perruque de Romano a gagné Gros cadeau, 13 000 euros, une perruque Je prends la perruque, moi Bon, bah, si vous avez des trucs à faire ce week-end Donc Romano, tu vas te faire peut-être une belle, euh, une belle coupe, euh, été glacée Ouais, c'est ça Été glacé ? Glacage blond Il est blond, mais Si vous avez prévu des trucs, vous pouvez nous en parler Pouvez-vous nous parler de tout ce que vous voulez Putain, moi, j'habite à un match de foot, moi Ah, tu vas en réfléchir ? Quel match ? Mais je sais même par contre qui joue contre l'or Putain, mais ça, c'est insupportable Mais c'est peut-être du titre Ça, c'est insupportable Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais Ouais, s'ils gagnent, ils ont un titre Non, le titre de l'or, moi, c'est pas Bon, vous avez prévu des trucs ce week-end Donc, Cédric, le PSG, Romano, un glaçage Qu'est-ce que vous avez prévu d'autre ? T'as pas vu ton pantalon flanel, Guigui Chante-jogging, là, ouais, ouais Chante-jogging, donc pas de soirée Pas de folie, non Pas de petite mâche Pas de folie de ce soir Non, pas de soirée, toujours pas Pas de soirée folle, on est un peu juste là Karim, t'as prévu quoi ce week-end ? Peut-être de faire de la bécane Ah, tu veux faire de la moto Ouais, c'est ça Attention, parce qu'il y a un jour sur deux où il pleut dans tout la France C'est où samedi ou dimanche, où que vous soyez, vous aurez de la pluie C'est samedi, je suis partout Bon, Samy, t'as prévu des trucs ? Bah écoute, d'aller tester les toilettes du TGV demain Et de tester les toilettes de chez moi à Marseille Si vous faites à Paris-Marseille demain, faites gaffe Si vous êtes dans le même TGV que Samy, ça risque d'être dangereux Ah bah je vais attendre devant les toilettes et personne va rentrer de dangereux Ça risque d'être dangereux Ça va créer bien demain Oui, Marie, donc t'as rien de prévu ? Ouais, si, moi je vais faire un peu la fête, normalement Tu auras ton petit troisième, non ? Bah, c'est prévu, mais pas ce week-end Marie, elle est avec... Avec trois mecs, oui, collégiens Non, pas trois mecs Dont un collégien Et je sors pas avec... Ah, troisième, je crois que c'était le troisième mec Non, il est en troisième Ah non Non, mais t'as trois mecs différents Mais non, c'est pas trois mecs différents Non, elle a deux mecs différents Non, elle a deux mecs différents Mais non, mais elle en a trois Non, il y en a un, c'est... Il y en a un, elle est au collège Il a fait lui réviser le brevet, Marie C'est parti pour... Et l'autre, il est à l'EHPAD Oui, mais t'en as trois Ça change un peu Non, j'en ai pas trois Écoute, Marie, l'autre fois, tu t'es encore cramée qu'on se séparait Non, je me suis pas cramée Non, mais j'ai dit que j'en avais un sous le coude Et il est là que j'en voyais un nouveau Très bien Oui, mais non, mais il y en a un autre aussi Et il y a deux autres ? Oui, mais l'autre, non Il y a l'autre d'avant Oui, mais c'est fini Ah, c'est fini, d'accord Ah, ben c'est fini depuis pas longtemps, alors Depuis deux semaines Bon, au moins, on s'ennuie pas, c'est bien Bah, oui, non, on s'ennuie pas Écoute, t'as raison Non, mais je vais pas le voir ce week-end Mais je vais voir mon fils, en revanche, ce week-end Alors, je pousserai peut-être avec Non, arrête de conneries Bon, ah, tiens, j'ai un baptême ce week-end On va aller fumer de l'herbe, on va chercher des champignons C'est le gène Salut Moss Après la pluie, c'est l'idéal pour les trouver Un petit baptême ce week-end pour Moss Salut à toi, Moss Bon, vous nous laissez vos messages Vous nous dites ce que vous faites Ah, je vais bricoler tout au long du week-end J'adore ça, ça va rendre ma femme folle Message de Joe, là, sur la piste K-Rock Salut à toi, Joe Ouais, mais après, tu seras bien contente que tu aies fait des trucs à la maison Non, c'est vrai, non, mais elles sont jamais contentes Ah, ça, pour faire chier le son, là Oh là là, les deux bisous, là Allez, c'est parti Mais les filles, vous avez raison, vous avez raison Vous préférez qu'ils s'occupent de vous, qu'ils bricolent avec vous Plutôt qu'ils bricolent à la maison Bah, c'est plus agréable Bah oui, je vous comprends, moi Bon, rappelez-nous, vous débarquez ici Bonjour à Ibrahima, bonjour à Cassandra Bonjour à Eden, qui vient d'arriver Il y a David aussi, qui est là avec nous Et puis, à finir le problème du mois On se vendredi Ah oui, c'est vrai ? Ah bah oui, évidemment, à l'heure où on l'a commencé Bon, on a commencé tard, il était minu moins 3 hier Bon, promis, jeudi prochain, on le fera plus tôt Ah bah oui, quoi, 23h52 ? Mais non, on le fera plus tôt 23h56 On a fait plein de choses hier Et on était à peu pris par le temps Donc on a lancé le problème du mois Et on va découvrir une pratique que vous connaissez peut-être pas C'est le glory chat Qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez les glory hall ? Le vagina glory hall Les glory hall, c'est donc tu mets ton zizi Et t'as une personne derrière qui te suce Ouais, donc tu te fais sucer à l'aveugle Tu sais pas qui le... Qui a déjà pratiqué le glory hall dans l'équipe ? Jamais Jamais, Cédric, ça te dit pas ? T'es sucé à l'aveugle T'es allé dans le club libertin, tout ça Non, non, mais j'ai un peu eu de glory hall J'en ai jamais vu derrière T'as pas vu de glory hall Bon, tu mets ton sexe Et puis derrière, il y a quelqu'un qui te suce Ouais, c'est ça Marie, t'as déjà pratiqué ? Ah non, jamais, non Alors, c'est un truc, ça me matière absolument pas Et le vagina glory hall Non, non plus, encore moins, tu vois Oui, le glory chat C'est ce qu'on découvrait ça hier Donc c'est le problème du mois Donc il y a quelqu'un qui a écrit sur les réseaux C'est Charlie C'est Charlie, 29 ans de Suren Au forum d'Octissimo C'est le problème dans leur vie sentimentale et sexuelle Donc on va revenir au glory chat On en reparle dans un instant Mais avec nous, là, on a Momo Qui est en ligne Avec nous à Paris Salut à toi Momo Bonjour Momo Salut Momo Salut Momo Salut Momo Et est-ce que ça te dirait Ça te brancherait l'histoire du glory chat Momo, toi ? Pas du tout, non Pas du tout En gros, tu bouffes le chat à l'aveugle Ouais, en fait, t'as la meuf Tu vois juste les jambes Le bas du corps, en fait Ouais, c'est ça C'est comme une femme C'est comme sur le vestier Ouais, c'est ça Comme les magiciens, tu sais quoi Ils coupent les femmes en deux Ouais, c'est ça Donc en fait, tu vois que T'as que le bas Non, merci, non Alors tu peux lui bouffer la chatte Mais tu peux aussi lui bourrer la chatte ou le cul Ah non, mais c'est possible Et les trucs, ils inventent des trucs Mais moi, j'ai Tu sais que ça me fait Le problème du moins On n'est jamais au bout de nos surprises Vous savez que j'en installais un Dans ma porte d'entrée T'imagines Ce week-end, c'est bricolage Chez moi T'imagines les dogues T'imagines Ça vous brancherait ça Toi qui es un peu en galère sexuelle Cédric, qu'est-ce que ça te brancherait, non ? Ah non, non, non Non mais sérieux Ah, je suis sûr, non On dirait Tu es d'aller bouffer une chatte Que tu connais pas Tu sais pas si la meuf Elle a pas une épouse Ah ouais, c'est clair Non, ça te dit pas Non, mais tu peux la regarder Avant de la bouffer Ouais, mais la regarder Tu peux la sentir Tu mets un petit coup de nez avant Non, mais tu mets un doigt Tiens, tiens, celle-là Non, non, ça me chaufferait pas Pourquoi ? Bah, effectivement, il y a le risque de tomber sur une meuf un peu chelou Et en plus, je me dirais, bon, tout le monde lui est passé dessus avant dans la journée Ouais, c'est vrai Donc peut-être que je suis le millième de la journée Donc, tu vois, ça me chaufferait pas Emma qui nous dit, mais il y a des meufs, elles sont complètement folles de faire ça Bah, écoutez, c'est un fantasme, en fait C'est un espèce de fantasme Et les mecs, ils font la même chose aussi Bah, ouais, ils se sont trouvés Bah, à ce moment-là, une meuf qui suce à l'aveugle, c'est pareil Oui, non, mais c'est ça, ça se passe dans la vie Ouais, moi, franchement, moi, célibataire Étant donné que tu peux foutre un doigt pour tester Toi, toi, tu dirais pas non Ouais, bon Faut lâcher une meuf comme ça Non, mais à la limite Bah, tu sais, je l'arnifle et tout, tu sais, je lui carviens les gens Ah, non, mais non Mais après, tu vois, quand tu sors d'en bas, tu vois que c'est la fée Caraboc Ouais, bah, écoute, tu dis, bon, bah Écoute, elle a le bas du corps qui est potable, en haut, elle est dégueulasse Bon, bah, c'est voilà, j'ai au moins profité du bas Alors, moi, ça compte pour cent de bien, quoi Les gens sont fous Tiens, message du Congolais, là, qui nous dit Les gens sont fous aujourd'hui Bon, après, ils font leurs trucs Bon, tout le monde est d'accord, hein Moi, ouais, sauf moi Moi, je ferais pas non plus, hein Pour répondre à la question de Chloé, là, sur l'appli Skyrock Et toi, Bodyful Non, c'est pas trop mon Non, mais Karim, tu l'aimerais avec moi Euh, je te regarderais faire Parce que moi, je ne bouffe pas de chat, con Ah oui, mais tu peux la baiser, tiens Ouais, pourquoi pas, ouais, ouais, ouais Tiens, franchement, si la meuf fait la boue de cul, tu vois Ouais, pourquoi pas, ouais Tiens, il y a Dadge Je n'envoie pas ce qu'il est découpé Dadge qui nous dit Il existe la même chose pour des mecs T'as qu'en fait, c'est les mecs Tu as que le bas du corps Et puis Ah ouais, j'y vais de France Et puis tu peux jouer avec Alors, vous savez Ben, venez chez moi Vous verrez ma porte d'entrée Ah, t'as installé le même système Que la Marie, dis donc, toi Ceux qui passent peuvent me bourrer le cul D'accord Trop Ok, ben écoute, c'est intéressant Ah ben tu vois Bon, on y reviendra C'est qui qui répond Vous pouvez réagir Si vous avez déjà découvert des trucs Le roi du glory Le roi du glory Ah, ça m'excite trop Erwan, nous envoie un message Erwan 02 Qui nous envoie un message Sur la piste Skyrock Comme quoi, il y en a pour tous les goûts Comme on dit chez nous Il y a à boire et à manger Oui, Medéline, tu t'es emprisonné dans mon casque Ah, va Et Medéline vous dit bonjour D'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas salué Viens dire bonjour à la radio, Medé Bonjour tout le monde On a fait comme Cédric Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Belle saute Bon, alors Momo Toi tu nous appelles Explique-nous pourquoi Momo, parce que tu arrives C'est pas pour nous parler du glory chat Parce qu'a priori c'est pas ton truc C'est le roi du glory qui l'a dit C'est ça, exactement Tu m'as demandé il y a 30 secondes Non, non, mais c'était pour Pour qu'on vous le dit Je vous l'a dit Alors, avant la réponse du roi du glory Avant de parler de tout ce que vous voulez Allez-y Appelez-nous On va t'écouter, Momo Qu'est-ce qui t'arrive, Momo, toi ? Alors, moi j'ai un petit souci Si on peut appeler ça un souci C'est que je suis tombé En fait, je suis devenu croche Sur une collègue de boulot Tu es tombé sur une collègue de boulot, oui Ouais, je suis carrément grave love D'une collègue de boulot Mais son cousin travaille dans la même boîte que moi Ah, donc J'arrête C'est carrément Mon ventre Tu n'es pas le seul T'as mangé avec Samy ? Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes gastriques Samy ? Exactement Tu te sens un peu moins seul Toutes les semaines, je me demande si je vais finir la semaine En fait Il y a la semaine au boulot Pourquoi le cousin, il va t'appeler ? Mais quel rapport avec le cousin ? Pourquoi le cousin, il surveille sa cousine ? Je suis très protecteur, en fait Je suis, ouais, ouais Il est protecteur Est-ce que vous avez déjà quelqu'un Qui était très protecteur avec vous, les filles ? J'imagine que vous trouvez ça relou Il y a peut-être certaines qui trouvent ça mignon Mais bon, ça doit être un peu relou Marie, il déteste ça Ah ouais, ouais Non mais le cousin, il ne veut pas se payer de son cul La meuf, elle a quel âge ? Elle est adulte La meuf, elle a 13 ans moins de mots Elle a 25 Attends, t'as 38 D'accord, 38, 25 Elle fait ce qu'elle veut Mais le cousin, c'est un cassos, non ? Un peu, ouais Très bien Un peu plus, tiens, à un moment donné Laisse-la tranquille La meuf, elle a 25 ans, elle est grande Je pense qu'elle en a pris quelques-uns des coups de bite J'espère pour elle, en tout cas Oui, je pense, ouais Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Tiens, vous pouvez témoigner, allez-y Appelez Skyrock, 41759 et skyrock.fm On attend vos réactions là-dessus T'as déjà eu quelqu'un qui était très protecteur avec toi, la Marie ? Euh... Je sais pas, ça peut être un ami, en général, c'est les frères Toi, c'est les cousins Ouais, non, non, moi, pas spécialement Mon père, quand j'étais avec l'arracheur de bras, là, oui Là, il avait raison Sinon, non, non Ouais, c'est peut-être les daros aussi, c'est vrai C'est toi, tu m'avais déjà dit de faire attention à un mec Et quel ? Euh... Ah putain, mais je sais pas comment le décrire Le mec devait avoir peur, on va y en dire Pourquoi je t'avais dit ça ? Bah, parce que, je sais pas, tu le sentais pas Tu m'avais dit, fais gaffe Et j'imagine que j'avais raison Ouais, en fait, il a pas fait l'enfeu Voilà, c'est bien Il a pas fait l'enfeu Si moi, j'ai défendu une fois Marie, un mec qui l'a ragué dans la rue Ah oui, c'est vrai, ouais Ouais, mais ça, c'est rendre service C'est pas être protecteur Les protecteurs dont tu nous parles, toi Momo, l'histoire du cousin C'est l'autre, il a pas envie, en fait, qu'elle sorte avec la personne avec qui elle a envie de sortir Ouais Bah, je sais pas Parce que moi, en fait, ça fait pas longtemps que je suis arrivé dans cette ville Et euh... C'est une petite ville, donc du coup, tout le monde se connaît Et euh... Mais comment tu sais qu'il est comme ça avec elle ? Ouais Parce que je le vois, au regard Ah, c'est qu'il j'ai des salons regards ? À chaque fois que je veux... À chaque fois que je veux... Que je m'en approche C'est comme un pitbull, en fait C'est euh... Mais il fait ça qu'avec toi ou avec d'autres aussi ? Ouais, non, qu'avec moi Peut-être que juste, il aime pas ta gueule ? Ah bah... Euh... Bah, je me suis posé la question Non, mais... Non, mais... Sans dire que... Non, mais tu sais, des fois, t'as... Bon, c'est horrible, hein Mais des fois, t'sais, t'as des gueules, elles t'en reviennent pas, quoi C'est même pas une question physique, hein D'être beau ou moche, ou euh... C'est juste qu'en fait, il y a des gueules qui t'en reviennent pas, quoi Non, je sais pas Il le fait quand tu discutes, je sais pas, avec sa cousine, par exemple Quand tu discutes avec sa cousine, tu vois que le mec, il est euh... Non, du tout Non, non, parce que... Quand je tente l'approche, il est pas là, donc euh... Ah, t'es malin, toi, il est pas con Mais euh... Bon, mais t'es vraiment sûr que le... Que le cousin, elle, elle t'en a... Quand tu tente l'approche, déjà, au niveau de l'approche Comment ça se passe, euh... Elle et toi, comment t'es... Comment tu t'es dit, euh... Je peux avoir... Euh... Je peux faire un truc avec Bah, du coup, on sent comme euh... Non Tu veux dire quand... Non, non, par rapport à elle Quand il se pointe, non Non, non, par rapport à elle Ouais, dis-toi Comment tu sais qu'il y a moyen avec elle ? Bah, moi, c'est le regard, hein Je pense que la façon qu'elle me regarde Et je pense que c'est sûr D'accord Et vous discutez souvent ensemble ? Vous discutez de quoi ? Euh... C'est plus de conversation professionnelle, mais euh... On va me dire, il y a un feeling, quoi Ouais, t'as remarqué qu'elle est pas avec toi Comme elle est avec les autres Non, c'est ça, ouais Donc tu te dis, il y a moyen de serrer, je vais en profiter C'est pas toi qui te fais des petits films Non, parce que des fois, tu sais T'es tellement à fond dans le truc Ouais, t'imagines l'impression qu'il y a un truc C'est une question que je me suis posée Parce que ça fait quand même... T'as vu, on se pose les mêmes questions On est vachement connectés Je crois que c'est avec moi que tu vas baiser Ouais, c'est ça, ça fait Bah, ça fait deux ans et demi que... Deux ans et demi que je suis plus en couple Donc, je me suis posé cette question Mais bon, c'est différent qu'avec les... Ouais, c'est différent quand même J'ai des potes femmes Et donc, je me dis, non Après, voilà, donc je me dis Ça peut être aussi bien une pote Mais non, je sens plus forcément Parfois, il y a un feeling qui passe Et puis parfois, on se trompe pas Ouais Bon, qu'est-ce que tu voulais demander ? Moi, je voulais vous demander Donc, si vous avez quelqu'un de protecteur Dans votre entourage Et qui vous casse la boue Bah moi, ce que je voulais demander C'est en fait, comment faire justement Pour sauter cette barrière-là Le cousin, quoi Tu veux sauter le cousin ? Comment faire pour sauter le cousin ? Non, non, mais pour... C'est pas une barrière C'est une façon de parler, quoi Ouais, ouais Eh ben, tu sortes ta grosse queue Tu la mets dans le cul Non, mais non Au cousin Voilà, Oumu Bah là, pour la réponse Merci, Momo Non, mais le cousin, tu le vois que... Ouais, il faut que tu la voies à l'extérieur Comme ça, tu t'emmerdes pas avec lui Ouais, c'est vrai Vous feriez quoi, la place d'un Momo ? Tiens, dites-nous On vous attend en direct 01-53-40-30-20 Qui sait qui serait protecteur ? Est-ce que t'es protecteur avec ta soeur, toi, Guigui ? Ah bah oui, ouais, largement même T'es protecteur ? Ouais, parce que j'ai... Ouais, je fais attention, quoi Si je peux, hein Mais c'est-à-dire ? Parce qu'elle est quand même Beaucoup plus grande que toi Ouais, mais... Je parle pas en taille Parce qu'autrement, elle ferait 2m10 Et pour une fille, ça fait bizarre Ouais, ouais, on a joué Mais bon... Elle fait 2m aussi ? Non, non, elle fait... Elle est grande pour une fille, hein Je crois qu'elle fait 1m75 Ah ouais, c'est assez grand pour une petite, mais... Comment ? Elle est mignonne, mais... Je crois qu'elle fait 1m70, à peu près Elle est mignonne, il a dit Mais je crois qu'elle fait 1m70 Mais c'est quoi le râle ? Elle fait 1m75 Tant qu'il veut se placer sur le dossier Ah, là, Guigui, ça te dirait pas Mets une perruque Qui ressemble à ta sœur ? Voilà ! Parce que j'osais pas te demander Mais c'est un ouf, ce mec, vous l'avez entendu ? Oui, oui J'ai le numéro de sœur, je l'appelle, si je veux Oh, bah, essaye, tiens J'ai déjà demandé à Samy De mettre une perruque, il a pas voulu Ah, non, désolé Tu sais, c'est pas pour dire Je refuse Je vais pas dire, Guigui Oh, vas-y, vas-y Entre ta sœur et moi Tu sais, ça s'est bien passé, tu vois On s'est vus 2-3 fois On va d'avoir un amant Un amant et ça serait toi ? Bah, pourquoi pas Cédric, ça pourrait être pire Cédric, sois réaliste quand même Sois réaliste ? Moi, je te dis, ça se passe Tient pas la route, mec Sois réaliste, Cédric On a même joué à l'habiter, tout ça Tu m'appelles, ça serait tellement un skate Ma sœur avec Cédric, mais je pense que À la limite, je rigolerais quoi Je dirais, ma sœur, pourquoi elle va me dire On va la bite, tout ça Comment, comment ? Elle va donner des petits détails privés de sa life Mais sa sœur, elle a une bite, t'as dit quoi ? Non, j'ai compris J'ai compris de sa life Moi aussi, j'ai compris Non, non, non Non, elle m'a parlé des détails un peu privés de sa vie Tu vois, on est... Alors, vas-y, donne un exemple, tiens Il y a une petite commission Vas-y, donne un exemple Elle m'a décrit exactement où elle habita Elle m'a donné l'adresse de chez elle Ouais, c'est ça, ouais Ça paraît très crédible en plus Ah, si, si Bon, tu vois, t'es pas super protecteur, Guigui Parce qu'autrement, les mecs super protecteurs, ça les aura énervés Non, mais quand c'est Cédric, tu sais que c'est un sketch Ça tient pas la route, quoi Non, toi aussi, tu crois Comme Romano, tu crois que c'est pas possible, ce genre d'histoire L'histoire d'amour avec ta sœur Non, mais... Dis-le, Guigui Dis-le qu'elle a du goût Ah, quoi Même ta mère, j'ai son numéro, il n'y a pas de problème Mais là, il est en train de briller, ce con-là Même ta mère, même ton chac T'alors, il voulait que tu mettes une perruque Il y a le message Non, ça va aller C'est toi qui a son numéro, moi, je ne l'ai pas, son numéro Le numéro de sa mère, moi Je crois qu'il est en train de craquer complètement J'ai le numéro de toute la famille C'est pas pour ça que je vais taper le père de Guigui Ah, super, j'ai pas non plus Ah, mais tu peux essayer après, t'empêche Oh, ça va aller J'ai la mère, j'ai pas ta cuillère Ça va aller, ça va aller Il y a ExoMuc qui nous laisse un message Qui dit, moi, je me branle souvent en pensant à Guigui avec une perruque T'es content, Guigui ? Vraiment, ça me touche vraiment Ça te touche Je suis très ému Samy, t'es protecteur avec ta sœur ? Pas du tout Pas du tout Alors, pas du tout, elle fait ce qu'elle veut Je suis heureux pour elle Et quand elle a des galères, je suis là pour l'aider Mais alors, jamais de me permettre Non, 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 être protecteur dans le sens de mon mot C'est un peu une casse-couille Ouais, il anticipe les trucs D'ailleurs, si vous êtes un frère Et que je sais pas que vous voyez votre sœur avec un mec Et que ça vous énerve Vous pouvez nous laisser des messages Allez-y Pas du tout En plus, vous allez rentrer en conflit avec Marie, ça va être super Ah, bah, ça y a des chances Mais encore, j'ai des devoirs, boire Cédric, d'ailleurs, t'aurais une sœur Admettons, t'as une sœur Et comment tu serais, toi, avec elle ? Tu serais cool ? Non, non, franchement, franchement Ah, je serais casse-couille, ouais Par exemple, elle te ramènerait un mec Pas casse-couille protecteur Elle te ramènerait un mec comme ça Et puis, elle te dirait que je suis amoureux C'est mon plan cul Elle lui ferait un petit smack devant vous Ah, non, ça te tiendrait Non, mais déjà, je suis sûr qu'il l'enquête sur le mec Elle va pas galocher son chum devant vous C'est un manque de respect Non, mais fais ce qu'elle veut Ça se fait pas, non ? Mais pourquoi ? Bah non, quand je connais pas, non ? Tu fais un petit bisou à ton mec Ah, non, je sais pas, non Marie, tu fais un petit bisou à ton mec devant... Ah, devant mes parents, devant ma mère Je suis ceci Non, mais oui, mais exactement C'est sa façon de faire, moi, non, je sais pas Non, mais toi, je suis sûr que t'enquêterais sur le gars en plus Ah, bien sûr Ah, mais une petite règle Je prends sa plaque d'immatriculation Je me renseigne auprès d'un pote C'est quoi sa life, son adresse ? Est-ce que Cédric, ce sera pas le cousin De la meuf que t'as envie de serrer au taf, toi, Momo ? Ah, il est pire Pas loin Ah, parce que là, t'es dans la merde Ah, il est pire Ah, mais... Ah, ouais, c'est bien Wow Bon, on va prendre les réactions pour toi On aura Pierre, là, dans un instant Qui arrive avec nous Il va nous donner son avis Pierre en direct du 22 Salut, Pierrot Salut, du foule Salut, Pierre Bah oui, toi, comment ça va, Pierre ? Salut, tout le monde Salut Salut, Pierrot Bon, tu arrives pour réagir pour Momo On va prendre ta réaction On prend vos réactions Donc, les frères protecteurs C'est normal pour un frère De protéger sa sœur On sait jamais avec tout ce qui se passe actuellement Message de sec sur l'appel Skyrock Ah, mais bon Sec du 91 Salut à toi, sec Ça va, elle a un cerveau, tu sais, en même temps Non, mais si elle le demande Oui, voilà Je trouve que c'est bien Après, de surveiller ses fréquentations, etc Ah, puis le problème, c'est ça Si tu surveilles trop et que tu fais chier Si elle a un problème, elle ne viendra pas te voir Ouais, il ne faut pas abuser du truc, quoi Ouais, j'imagine Ça doit vous casser les cons On vit ce 77 Cédric, c'est un putain d'arriéré Ah, j'ai dit pas Ah, j'ai dit pas Pourquoi je suis un putain d'arriéré ? Bah, c'est le message de Vince Tout le monde a le droit de s'exprimer Tout le monde a le droit de s'exprimer Donc, vous pouvez vous exprimer Vous nous laissez vos messages On y revient dans un instant Heureusement que c'est pas mon frère, Cédric Il est trop relou, ce mec Je suis pas relou, non ? Bah, c'est Sarah qui nous envoie un message Bah non, Sarah Salut à toi, Sarah Un peu envahissant Sarah du 59 Bon, vous avez la parole Dans un instant, on va revenir au problème du mois Momo, tu quittes pas On aura donc Pierre qui vient réagir pour toi Et puis vous tous et vous toutes A vous de nous appeler pour tout ce que vous voulez D'ailleurs, laissez les numéros pour les doubles appels Parce qu'on va attaquer nos doubles appels ce soir Je vous l'ai pas dit Mais on aura nos doubles appels Avant 10h Avec les numéros que vous nous envoyez On va les mettre en contact les uns et les autres Et on aura aussi le clash de la drague Avant minuit Et évidemment, parce qu'on est vendredi Qu'est-ce qu'il se passe le vendredi ? Pamela Pamela Et les pères du week-end On va aller draguer sur les réseaux Sur les sites de rencontres On va draguer un petit peu partout Et on va ramener des mecs Et il va falloir les serrer avant minuit Pamela va déployer tous ses charmes Et Dieu sait qu'ils sont nombreux Ah ouais, là on a un paquet Un autre message pour toi, Cédric C'est Jérémy, 26 ans Qui nous dit C'est Cédric Pirafeu son nom Bah non Non mais tellement à l'ancienne Je sais pas t'es-tu Tu as présenté son chum Tu n'as pas galoché ton chum devant ta famille J'ai pas dit galoche Bah même Au début un peu de Je sais pas un peu de Ah bisous Moi je suis retenu Un petit smack ça te choque Karim toi Ouais ouais devant la daronne Non mais devant ton frère Pas la daronne C'est les States ou quoi C'est les States C'est les States C'est les States C'est dit Il n'y a pas de ça Bon allez on en reparle avec vous Dans un instant Et puis vous nous parlez Tout ce que vous voulez Toute la soirée Zola et Koba A tout de suite C'est parti C'est temps en temps C'est sur Sky Dans la plus grande radio libre de France Radio libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et ouais vous avez la parole Tous les soirs Vous avez un truc à nous dire N'hésitez pas Un petit service à demander Une petite question que vous vous posez Un truc à nous raconter C'est au 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Le 41 759 Et le Skyrock.fm On vous salue tous et toutes Merci d'être là Tous les soirs Dans la plus grande radio libre de France Sur Skyrock Et on était On était sur Momo Et le cousin protecteur Qui protège sa cousine Bon elle a 25 ans la cousine Momo il a envie de la serrer au taf A priori Momo il y a moyen Et bon il y a le cousin Qui est juste un petit peu Un petit peu casse couille Ouais c'est ça Il menace avec les yeux Exactement C'est normal de protéger sa soeur Ah alors on était sur la cousine Mais ça c'est le message de Pax C'est normal de C'est Momo C'est son téléphone Ne vous inquiétez pas Petite gastro C'est Samy T'as contaminé tout le monde Toujours le port téléphone Mais oui c'est ouf Donc où est Pax Qui nous disait C'est normal de protéger sa soeur On sait jamais Ah bah il y en a plein Qui ont quand même dit ça Il y a Mathéo d'ailleurs Qui voudrait réagir Mathéo en direct d'Angers Qu'on va prendre avec nous Il y a également la réaction de Pierre Pierre t'es là T'es en direct du 22 T'es en Bretagne Salut Pierre Ouais Salut 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 Pierre Et Mathéo t'es dans le 49 Toi oui Salut Mathéo Salut Salut Ça va Mathéo tranquille Ça va ça va Alors toi t'es le frère protecteur Et toi Pierre t'es un mec Qui bosse dans une boîte Et qui avait une meuf Qui t'intéressait Ah voilà Ouais c'est un peu ça Si tu as un petit peu Ce qui va se passer Donc on a plein de réactions Qui arrivent Et on va voir ce que vous en pensez Donc les frères protecteurs Cédric représente les frères protecteurs Ouais ouais Karim Toi t'aurais une soeur Tu serais pareil Tu serais un relou toi Moi j'ai une demi soeur Gros Vis à vis je m'en bats les reins Ah ouais donc t'es pas comme Cédric Ah ouais non Mais plus avec ma fille D'accord Et encore même ma fille Ça va gros tranquille Cédric tu serais protecteur aussi Avec ta fille Bah oui normal Par exemple ta fille Bah je sais pas là Elle a 25 ans Et puis elle est bien 25 ans elle est grande déjà Ouais Bah c'est un peu Elle a 25 ans la meuf Que tu veux c'est Ouais c'est ça Ouais c'est ce qu'il a dit Donc elle a 25 ans Et elle aime bien se faire sauter Euh Oh le bâtard Non mais elle a Dis comme ça Bah non mais Je crois qu'elle aime bien se faire sauter Elle est juste des bites comme ça Elle aime bien se faire sauter Bah ouais il a raison Karim C'est une envie de sucer Non mais admettons Elle aime se faire sauter autant que Marie Oh non Non mais Marie elle assume C'est pas une critique Non mais bon Elle aime bien se faire sauter Voilà Alors en gros Elle aime la bite ta soeur Ouais Comme son frère Comme son frère Voilà Mais elle te ramène plein de mecs Elle te les présente Plein de mecs différents Toutes les semaines Bah tiens c'est lui qui m'a sauté cette semaine Euh Tiens Ah ouais je te cache comme ça Lui il m'a déglingué Ah bah tiens tu viens Non mais au bout d'un mec Regarde là lui Il m'a aussi enculé hier Enfin bon Non non Comment tu réagirais Non mais je dirais Moi tu me racontes pas ta vie Je m'en bats les couilles Je veux pas savoir Ah Un peu de respect Je sais pas Non mais là je suis d'accord avec toi Cédric Bah oui Mais par contre Si tu te rends compte Qu'elle est tout le temps Avec plein de mecs différents Ah ça me casse les couilles Ouais Et ça me fait chier Parce que tu sais Les réputations ça va vite tu vois Et ta fille ? Ah ma fille c'est pire Ma fille C'est pas possible Bah à 25 ans Ah c'est pas possible Tellement elle sera moche Mais non C'est pas une question de beauté C'est une question que C'est ma fille A pas se faire ken par toute la terre T'es un oif toi quoi Bah si c'est son truc Bah non non Elle est majeure 25 ans Bah elle a le droit d'aimer ça Bah elle a le droit d'aimer ça Ça reste ma fille Non J'aimerais bien que ta fille Elle se fasse ken par tout le quartier Bon à 25 ans Elle fait ce qu'elle veut Tout le quartier Si elle peut le faire Dans un quartier différent Ça serait peut-être pas plus mal Après bon Là même t'as les réputations Tu peux pas l'empêcher D'aimer la bite Ah non mais c'est des problèmes gros Ah tu vas le mettre mal Bon Pierre Non non mais Non Mathéo Ah oui on va prendre Mathéo Puisqu'on est sur les frères Relot Et après tu nous expliqueras Pierre comment ça s'est passé Au boulot pour toi Et donc Mathéo Toi t'as une soeur toi Mathéo C'est ça ? Ouais c'est ça Ouais petite soeur Donc toi t'as 15 ans Elle a quel âge ta petite soeur ? 8-9 ans je vous sois Ah 8-9 ans Bon d'accord Bon allez Elle est pas encore dans les histoires de coeur Tout ça Pour l'instant je m'en mets en tous les couilles D'accord Mais tu voulais dire quoi ? Mais dans 5-6 ans Tu voulais dire quoi par rapport à cette histoire toi ? Bah sûrement que quand elle sera un majeur Quand elle aura 18-19 ans Bah je pense que je serai aussi producteur Je comprends Cédric pour une fois D'accord tu vois Ah pour une fois ? Non mais il y a pas mal de messages Qui nous parlent de ça Non mais tu seras protecteur jusqu'à quel point ? C'est à dire tu vas surveiller les mecs qu'elle aura Et tout ça comme Cédric ? Ouais non 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 Je vais pas lui manger la tête C'est plutôt Je sais pas Enfin je serai minimum protecteur quand même Moi pour moi celui qui a la meilleure attitude C'est notre chiasseux Samy Ouais mais voilà Tu vois là ça m'inspire Non mais sérieux tu vois Non mais après tu trouves que t'as eu la T'as le bon truc Samy Voilà t'es là si elle a besoin Mais elle fait ce qu'elle veut quoi Tu te mêles pas de ces histoires C'est comme si elle a se mêlé des miennes Mais c'est un peu ce que tu nous dis toi Mathéo C'est à dire que tu seras pas là à surveiller les mecs Avec lesquels elle a des Je sais pas des contacts Non mais franchement je serai quand même Une minimum protecteur Ouais Ouais tu la préviendras sur des trucs Je te sens quand même un peu casse-couille Mathéo Non moi pas trop Moi Mathéo je peux te comprendre Parce que là pour l'instant t'as 15 ans Elle en a 8 Tu sais comment sont les mecs à 15 ans Et après d'ailleurs aussi Et tu te dis que Comme elle a 8 ans tu la vois toute petite Parce qu'elle est toute petite Et tu te dis que Il y a quelqu'un qui a un casque qui est trop fort C'est très désagréable Et tu te dis que Quand elle aura 15 ans Si elle a besoin de toi Tu seras là Ouais c'est ça Mais par contre si tu la vois Discuter avec un mec Tu vas pas sauter Sauter à la gueule du mec Dans la rue comme ça Ça dépend ça dépend Ah quand même Ah ouais Tu vois je le sentais un peu T'avais raison Ah ouais quand même Ça dépend si le mec Faut d'abord le connaître un peu D'accord Si c'est un seul de l'inca C'est vrai Ouais mais en même temps Il faut qu'elle fasse ses expériences Tu vois parce que Si t'es trop protecteur Et que Ouais Faut qu'elle fasse ses expériences Après ça dépend de la réputation du mec Ah ouais Donc quand même J'imagine que si tu vois que le mec C'est un gros dalleux Et qu'il fait souffrir toutes les meufs Et qu'il y sort Ah voilà Oui là forcément Oui bon Vous êtes comme moi en fait Ah non moi je préfère m'abstenir sur ce sujet Parce que je pense que je vais déborder Non mais on peut en parler calmement Non non mais je Non parce que moi je Je comprends pas Toi t'aurais une soeur Au ban d'où elle fait ce qu'elle veut quoi Ah ouais je m'en bats les couilles Quoi je m'en bats les couilles T'aurais une fille T'aurais une fille Elle serait niquée par tout le monde Tu t'en battrais les couilles Bah non parce que je me dirais Qu'elle est pas assez conne pour faire ça Tu vois Ah mais on sait jamais Bah et alors Tu t'arrêtes de béton Admettons de toute façon Non mais déjà ne m'agresse pas Non mais de toute façon En soi Qu'est-ce que tu peux faire Admettons ta fille Elle se fait baiser À tirer la rigole Tu vas pas aller à tabasser Non mais Non mais comment Non mais comment tu peux l'empêcher Si elle aime la bête Tu la raisonne Tu lui parles Mais tu as beau lui parler Tu sais moi je sais Comment j'étais à 15 ans Mes parents ils m'auraient dit N'importe En fait j'étais tellement dans une période J'étais con Non mais Tu vas me dire n'importe quoi Je m'en bats les couilles Marie elle a dit un truc pas mal Il faut qu'elle fasse son expérience Non mais ça c'est sûr Et puis tu l'empêches de rien faire Mais simplement tu lui dis Voilà je suis là Si t'as la moindre coût Si tu sens que ça va pas Non mais voilà Moi je suis là Si t'es un con Moi aussi je suis d'accord avec vous Moi je laisserai faire Tu vois mes parents Ils m'ont laissé faire Souvent t'as un mec Pourquoi parce que t'es une fille T'auras pas le droit De faire des conneries Comme les mecs Oui non mais c'est ça Ça va chez les meufs Et pas sur les mecs Une meuf qui couche avec trois mecs C'est une salope Alors qu'un mec qui couche avec trois mecs Ça dépend où Comment Souvent c'est le sens Bah non Souvent c'est quoi T'as des sondages J'ai jamais entendu C'est vrai que c'est plus facile D'être un mec Bah écoute par exemple Je prends mon exemple Pokipu qui aimait la bite Elle aimait beaucoup Elle a jamais eu de réputation Dans le bahut Et tout le monde savait Qu'elle se faisait baiser À tirer l'arigot En général les réputations des meufs Quand elle couche avec des mecs Elle avait une réputation Une meuf qui se fait baiser Alors que les mecs C'est pas la même chose Ouais mais personne n'en parlait Tu vois c'était pas La meuf Il n'y avait pas de tracas Oui il ne parlait pas d'elle tous les jours Mais après Moi je pense que aussi Ça dépend C'est juste le fait que les gens Ils le sachent aussi tu vois Non mais après ça dépend Comment la meuf elle gère le truc C'est à dire Si elle est un peu comme Marie Marie par exemple Non mais toi tu t'emballes les couilles De ce que les gens pensent Ah j'en ai rien à foutre Ouais bah au final T'as bien raison Bah oui Diffou il faut tourner ta l'ombre J'ai l'impression Ouais moi aussi D'être en interrogateur de police Excuse moi Mais toi aussi tu l'avais Pas dans la tronche Comme dans les films Parlez monsieur On sait que c'est vous Mais je parle Il y a Gali qui nous dit Moi j'ai 7 soeurs Je me suis jamais mêlé de leur histoire Moi je suis toujours là pour ma soeur Mais 7 c'est 7 fois plus de problèmes Non mais en même temps 7 soeurs Mais t'as pas assez d'une vie Pour tout gérer quoi Moi j'ai jamais eu de problème Mais si un jour Elle a un problème Et bien elle fait appel à moi Ça ne m'imposera pas de soucis C'est le message de l'axe Sur l'appli Skyrock J'ai un petit peu remixé ton message L'axe Mais l'esprit du message C'était ça De toute façon au final Ça me pose pas trop de problème J'ai pas de soeur J'ai pas de soeur Et puis j'aurais certainement pas de gosse Ça c'est clair T'es tranquille Non moi j'ai dit pour les meufs Faire gaffe les réputations Non mais après oui Ça c'est injuste Non mais bien sûr Un mec qui se tape plein de meufs C'est ce que je disais tout à l'heure C'est genre un beau gosse C'est une meuf qui se tape plein de mecs C'est tout de suite C'est exactement ce que tu dis Il y a souvent des réputations Après c'est pas non plus Toutes les meufs Qui se sont culbutées à tirer l'arigot Si elles ont envie Non mais oui Mais c'est pas Tu vois Les meufs aussi Elles sont pas bêtes En tout cas Toi tu seras là pour ta soeur Et tu jetteras quand même un petit oeil Pour savoir comment ça se passe toi Mathéo Oui voilà c'est ça Très bien Et puis tu dis ça maintenant Et puis tu sais pour un peu Quand elle aura 15 ans T'auras quel âge ? 22 Ouais 22 Tu seras partie de la baraque Ouais Tu seras qu'elle avec ta meuf T'auras rien à tanker De ouf Il y a Pierre qui est au téléphone Bouge pas Mathéo Pierre donc toi tu réagis par rapport à Momo Donc tu venais juste d'arriver Donc Momo tu veux serrer une meuf au taf Mais il y a le cousin Qui a priori est assez protecteur avec sa cousine Et tu le sens pas trop Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça Pierrot toi ? En fait moi je pense que c'est la meuf de rassurer son cousin D'un côté je rejoins Romano en fait Elle fait ce qu'elle veut Justement si elle fait ce qu'elle veut Qu'elle le fait dans les raids Et dans le respect Et que ça lui va Bon bah Il lui manque que ça lui va tout court Mais pourquoi elle devrait rassurer son cousin ? Parce que rassurer son cousin Ça veut dire qu'elle prend en compte quand même son avis C'est un peu con non ? Bah apparemment le cousin pose un problème Donc soit elle s'en bat les couilles Elle lui dit bon bah va te faire foutre Ou alors elle lui dit C'est pas mal peut-être ça Ouais non mais exactement Tout va bien et puis en fait je fais ce que je veux Et puis voilà quoi Il n'y a pas de problème Non mais en plus tu vois À la limite que tu sois protecteur Quand à la limite tu vois c'est au bahut machin La meuf elle a 25 ans s'il te plaît Elle est grande quand même Ouais c'est ça Elle a quand même la tête sur les épaules C'est quand même ce qu'elle fait Il y en a marre du patriarcat Tu peux toujours l'inviter ou lui donner des conseils Mais après bon bah C'est Imenes Alors je sais pas si c'est Imenes On l'écoutera tout à l'heure Imenes Mais Imen elle nous dit Il y en a marre du patriarcat C'est ce que c'est Cédric le patriarcat ? C'est côté à l'ancienne Ouais c'est côté à l'ancienne C'est les hommes qui Enfin voilà c'est C'est la société C'est les hommes qui décident quoi en gros C'est ça pour résumer le patriarcat C'est bien Imenes Tu utilises des mots à l'ancienne Bah ouais c'est bien C'est ça C'est Karim Capriarcat Absolument pas Voilà Pas du tout Bah t'auras appris un truc encore grâce à vous C'est quoi déjà ? C'est les mecs qui décident et Oui c'est ça Enfin c'est la société En fait c'est les hommes qui commandent quoi Voilà décidés par les hommes quoi Ah ok Genre tout Genre dans la vie Et dans la politique Tout en autour des hommes Ouais c'est un peu ça Bon Donc oui on a marre Bah les filles Vous avez raison de vivre votre vie Comme vous le voulez En même temps j'ai envie de te dire Si on a raison les mecs Hein ? Si on a raison Ah si on a raison Ça change tout Bah C'est quand même la plupart du temps oui Bah bien sûr Là c'est pas du patriarcat C'est de la misogynie là Tu ferais quoi toi Pierre ? Donc toi tu gérais T'as déjà eu ce genre de situation à gérer Pierrot toi ? Ouais en fait J'ai une collègue qui voulait me gérer Et puis au final Là je suis quasiment en couple avec elle quoi D'accord Donc c'est passé au boulot aussi donc Ouais au boulot On voulait s'amuser au départ Puis bon ça a trop dérapé Puis bon On en est à se poser la question Est-ce qu'on est en couple ou pas quoi maintenant ? Ah bah c'est bien Mais t'avais personne au boulot Qui te prenait la tête Genre un cousin Un frère Non Non j'avais pas ce cas J'avais juste le souci de la hiérarchie Enfin Ah oui c'est vrai Souvent au boulot Bon fallait pas qu'on se fasse cramer Quand on faisait des trucs à gauche et à droite Et puis voilà quoi C'est vrai parce que Vous avez baisé genre Au boulot Logiquement t'as pas le droit de baiser Oui Logiquement ouais Mais vous baisiez vous au boulot ? A priori oui Oui Vous baisiez où par exemple ? Euh Dis-nous tout Euh Vas-y Vas-y Dans le bureau de la directrice commerciale Dans C'est cool ça L'hôtel en télétravail Dans les trois bureaux Faut bien qu'ils servent Ouais Faut bien qu'ils servent Ah mais il fait pas de fois Je comprends pas Ça pue la bite là-dedans Ça pue la bite C'est vrai Encore autant que j'ai l'ouvrir les flèches Bon ça tombait bien Voilà quoi Ah ça sent le cul là-dedans Ah ouais c'est incroyable C'est un truc de Ah vous avez fait souvent l'amour au boulot vous ? Euh non pas tant que ça Mais ça arrivait quelques fois quand même Ouais Et ça avait un côté excitant ? Euh ouais Excitant Dangereux Ouais ouais Oh là vas-y vas-y Gigi mets une perruque Non Cédric ça va être compliqué On va le faire Non je peux pas Cédric je peux pas Oh là tu mets une perruque Je le jure toujours pas Non vas-y désolé Et jamais grillé par un des collègues ? Personne n'est au courant ? Euh On a des doutes des fois On s'est presque fait griller Mais on sait pas trop On a pas eu de retour Donc bon Ouais C'est vrai que ça c'est On croise les doigts Et puis voilà Bon bah écoute merci Merci Pierrot du témoignage là Trop excitant de le faire au travail Elodie du 72 Qui nous laisse un message là Moi j'aime bien que mon frère me protège Ça montre qu'il m'aime Sophia C'est qui nous envoie un message Bon après il y a protection Et protection Ouais c'est que j'allais dire S'il est là quand il a besoin de toi Voilà Après si le mec est toujours sur Ça vous ferait Ça vous ferait kiffer vous Les mecs Votre soeur Elle vient de vous voir Et elle vous dise Ouais bon bah Toi tu sors avec cette meuf Ça me plaît pas Elle c'est une connasse Qu'elle vous surveille tout le temps Est-ce que ça vous ferait plaisir à vous ? Ouais ça cassera un peu les couilles Ah tu vois Cédric t'aimerais ça ? Bah je m'en fous Je ferais quand même ce que je veux Bon bah voilà Ta soeur et ta fille Elles feront pareil Bah non Bah c'est comme ça Bah non c'est pas comme ça non Bon au moment où tu vas faire quoi Par rapport à ta story toi ? Bah moi je pense que Je vais faire abstraction au cousin Et puis Bah ouais Et puis ta vie Bah oui c'est clair Bah ouais t'as 38 ans L'on a 25 Faites ce que vous voulez Vous êtes des grands 400 filles quoi Ok maman Bah tiens au courant pour la suite Bah ouais tu lui dis Si tu conclues comme on dit Exactement Tu me diras Bah ouais ouais Mais après voilà Le problème c'est que Comme je disais C'est une petite ville En fait tous on sait assez vite Et donc Ouais bah bon T'es pas obligé de le dire Vous êtes pas obligé de le dire A tout le monde non plus On dit souvent On peut être heureux Ils vont cacher C'est vrai C'est vrai Ouais c'est ça Très bien Et bah écoute merci Momo On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock A Paris Merci Mathéo Pour le témoignage Salut Mathéo Salut mon poteau Salut Et puis Et puis Pierre aussi Donc on t'envoie ton t-shirt Sky Arranger Mathéo Pierre pareil dans le 22 Et Momo Dans ta petite ville Pas très loin de Paris Bon vous quittez pas Et il y a Coralie Qu'on va prendre en direct avec nous Les doubles appels qui arrivent Avec les numéros Qu'on est en train de tester Je vois que ça défile Les numéros que vous envoyez C'est bien C'est gentil Ça défile Et nous on va tester ça Dans un instant On les connecte en direct C'est ça Et puis Coralie Donc en direct avec nous Dans le 30 Salut Coralie Salut Coco Salut Bonsoir Coralie Salut T'as 22 ans toi Coralie C'est ça C'est ça Est-ce que t'as un frère Ou des frères d'ailleurs toi Coralie Oui j'ai un petit frère Bon et il a quel âge le petit frère Il a 17 ans 17 ans Et est-ce qu'il est protecteur avec toi A 17 ans Ou alors est-ce qu'il s'en fout Non chacun fait sa vie Je le laisse un peu faire sa vie Il me laisse faire ma vie Après voilà S'il y en a un qui a un problème On est là l'un pour l'autre Voilà c'est bien C'est ça Et toi ouais Et toi t'es pas protectrice par rapport à lui Parce que ça peut arriver aussi Peut-être qu'il y a des grandes soeurs Qui sont protectrices Avec leur petit frère Bah s'il y a quelque chose Qui se passe mal Si je vais être là Mais franchement Je le laisse faire sa vie Voilà quand il a fait sa première fois Avec sa copine J'étais la première au courant Je lui ai demandé Ah il t'avait dit Non mais c'est bien d'avoir un rapport comme ça Comme ça tu lui parles Enfin il te parle Vous vous dites des choses Ah oui oui S'il y a un problème au moins S'il y a un problème Bah vous êtes là C'est ce qu'on disait Alors Coralie Tu nous appelais pour autre chose Tu nous appelais pour quoi Coco ? Et bah tout simplement Parce que moi j'ai un petit problème Avec les mecs C'est un peu compliqué Vas-y Explique nous Dans le sens où bah déjà J'ai 22 ans et je suis maman Donc bon c'est compliqué Tu l'as à quel âge ton bébé ? Je l'ai eu à 20 ans D'accord ok Ça a posé des problèmes dans la famille Ou c'est passé crème ? Euh non dans ma famille ça a été Bon ils m'ont fait un peu la morale Dans le sens où je suis jeune Voilà mais ça a été Et le daron Oui on va pas le jeter non plus Non Et le daron de ton bébé là Il s'est tiré pendant que t'étais enceinte C'était quoi ? Pourquoi tu veux qu'il existait ? Ouais c'est ça Enfin en fait on savait pas C'était pas quand on s'est séparé Ah ouais d'accord Ah ouais Ah vous êtes séparé Tu savais pas Et tu lui as dit que t'étais enceinte Ou t'as suivi ta annonce Oui oui je lui ai dit On était ensemble quand je l'ai appris Une semaine après on s'est séparé J'ai su que j'étais enceinte On était ensemble Ah d'accord donc c'était après la séparation Et il t'a dit quoi ? Il t'a dit j'assume ou pas ? Ah bah sur le coup il m'a dit j'assume Puis après il m'a dit j'assume plus D'accord C'est un changement d'avis ça C'est magnifique Oui non Donc tes mamans célibataires C'est ça Et en plus de ça du coup sur le côté J'ai un compte mime Ah maman célibataire avec un compte mime C'est du porno Est-ce qu'il y a que du porno sur mime ? Je sais pas ouais je dis ça Parce que sur mime c'est un truc pour déposer des vidéos Et faire de l'argent avec les vidéos qu'on dépose Non à la base c'est pas un truc pour ça A la base je crois que c'était pas que pour prendre une main Oni fan au départ c'était un truc pour les fans Ouais 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 parce que t'as des artistes en fait D'où le nom d'ailleurs C'est pareil que c'est pas con Romain C'est un truc que les artistes ils postaient et t'avais accès à un contenu privé Mais c'était quand là on en avait parlé il y a un ou deux ans Oni fan ils voulaient supprimer les trucs de cul Puis bon ils se sont rendu compte que finalement non Parce qu'il y avait rien d'autre Ils se sont dit bon bah Finalement on va les laisser quoi C'est assez con Et en fait mime c'est des français qui ont copié le lifan quoi Mime c'est la version française Ah je savais pas que c'était français C'est français bon après c'est à l'international tu vois C'est des français ouais ils ont copié le concept quoi Mais il y a que du cul sur Mime aussi alors Bah je sais pas Tu sais que je n'y ai jamais été Tiens d'ailleurs c'est payant en Manon Là je sais bien mais bon il y a bien une page d'accueil gratuite quand même sur ce truc Non mais je suis allé mais il y a rien en fait Tu vois sur des comptes il y a rien Il y a rien de rien Bah ça dépend des comptes parce qu'on est pas obligé de mettre que des médias floutés Que de quoi ? Des médias floutés Des médias floutés Des vidéos gratuite Des vidéos fripées gros Tu peux mettre des photos gratuite des vidéos gratuites Mais c'est des trucs balourds tu vois C'est pas des trucs indagé C'est une vitrine Ah c'est pour appâter c'est ça exactement Mais tu fais quoi toi sur Mime ? A la base je faisais beaucoup de photos Mais bon bien évidemment il faut varier Donc je me suis mise à faire des vidéos D'accord Mais des photos dénudées ? Bah oui Mais complètement dénudées ou alors des photos sexy ? Absolument Au début sexy puis après bah nu Plus ça va plus t'enlever mes sens Exactement T'as commencé à faire ça t'étais avec ton mec ou tu l'as fait après ? Pas du tout je l'ai fait après Parce que plus t'enlèves des sapes plus t'as de vue j'imagine Forcément Ouais et puis ce qui est pas mal c'est que tu fais des économies T'as plus du tout de budget vêtement quoi C'est vrai c'est pas con T'as plus de budget tenue tu vois Coralie on peut voir un peu comment c'est Parce qu'on voit pas très bien comment ça fonctionne Ecoute le l'autre Et il veut un accès privé ça va un accès pour voir comment c'est C'est la blague des souris tiens Voilà il suffit que t'ailles sur 1000 Et de payer 20 euros un bonnement ? Tu t'as ce qui elle va te donner son nom Tu sors ta CB et puis Ouais bah non laisse tomber alors Et tu gagnes bien ? Ça va je me plains pas franchement je me plains pas C'est à dire on peut avoir une fourchette Je comptais ça en même temps Moi je peux faire un cuto En deux mois je suis à à peu près 2000 euros Donc ça va Donc c'est 1000 euros par mois Quand c'est ton compte MIM Ah ouais ça fait ça ? C'est ça le cuto Ah c'est sur le brun C'est sur le côté je travaille donc j'ai vraiment pas à me plaindre Donc ça ouais c'est de l'argent de poche en fait on va dire En plus Exactement Mais il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue Oh c'est toi sur MIM Oh c'est un peu tôt là hein Ah je me suis branlée de ouf Oui non je suis pas connue à ce point là non plus Je suis pas Rubini Cara mais Heureusement Heureusement Sinon tu peux plus sortir après C'est clair Et ton abonnement tu fais payer combien ton abonnement ? Guy il est intéressé C'est juste un titre informatif Oui parce qu'à minuit j'appelle ton livre En plus j'ai déjà où je vais vite Cette nuit je vais me branler dans du flanel C'est uniquement pour savoir quoi il n'y a pas à deux C'est un renseignement quoi Donc on est sur quel prix ? On est à 20 euros par mois Oh putain c'est énorme C'est plus cher ça Bah si Ton abonnement Brazzers Premium il est moins cher Non mais j'ai pas l'abonnement Brazzers je sais pas quoi là J'ai aucun abonnement Mais si celui que ta mère a t'a offert à Noël Ah oui c'est vrai j'ai oublié Mais c'est le qui paye C'est pratique Quel ami à côté de la crèche ? Ah bah putain c'est Juste à côté Dans la crèche Regarde mon Guigui Du fou la son ticket pour l'enfer Ça y est Non mais il y a plein de meufs qui font les abonnements pour je crois moins de 10 balles Pour 6 euros, 7 euros Bah en même temps t'as bien raison de le faire à 20 balles C'est pas à 20 balles S'il y a des pigeons qui payent plus Faut prendre Non mais tant mieux bravo Félicitations c'est un business Le problème c'est qu'avec Mime Vous vous payez 20 euros Mais moi je prends pas 20 euros Ouais ouais normal Donc en fait si je le mets moins cher Et bah du coup au final je prends rien Tu prends combien sur 20 euros ? Je suis à 13 équipes Ah ouais quand même ça va Bon ouais non je trouve ça va en vrai Ouais ça va Bah en même temps ils te fournissent la plateforme complète quoi Ouais c'est ça C'est ça Mais ça t'es obligé de le déclarer ? Ah mais bon tu fournis ton cul quoi quand même C'est vrai Non mais regarde Non mais ça Ouais mais c'est le principe C'est comme si t'as un magasin Tu vois Ouais bah Uber ils prennent plus que ça au resto Ils prennent Ah mais si y'a même Uber les chauffeurs Uber Ah ouais ouais Non mais par exemple Uberit t'as un resto T'es inscrit sur Uberit Ah oui crois Je crois que c'est quoi C'est 20-25% Qui prennent par commande Ça m'étonnera pas Bah ouais mais ils te fournissent la plateforme Et l'exposition C'est vrai aussi C'est à dire que toi si tu montes ton site internet C'est d'ailleurs pour ça que les tarifs sont plus chers sur Uber Que quand t'appelles le resto directement Ah bah c'est ça Parce qu'en fait c'est pour compenser Ouais je crois que c'est 20-25% C'est énorme à ce qu'ils prennent Et donc on voit ta tête dessus Coralie Sur Mime non pas trop Ah tu caches ton visage C'est pas pareil ça Mais ça marche moins à mon avis Si tu montes pas ta tête Il fait des trucs avec des mecs Il va te produire Il est coach Mime d'Ifoul C'est David Mannix qui rentre Dans le milieu on m'appelle David Mannix David Mannix David Mannix Non mais quand vous regardez les vidéos Si vous voyez pas la tête de la meuf Vous allez voir une vidéo Vous avez deux vidéos de cul A peu près équivalente Une avec la tête de la meuf Une sur la tête de la meuf Vous allez voir la tête Non mais dis comme ça oui Mais c'est logique Mais il peut y avoir plein de vidéos Je sais pas Tu peux trouver des vidéos gratuites T'as les extraits de 2 minutes On en parlait la dernière fois Oui T'as les extraits de 2 minutes Qui te redirigent après sur Mime ou OnlyFans Oui Bon moi si t'as un contenu qui est pas mal Où tu vois pas la tête Tu peux quand même cliquer dessus Dans 2 minutes ça te suffit Moins que ça même Ah ouais Super ça devient vraiment mieux Non tu peux aimer un contenu Moi j'ai besoin de la tête moi Moi y'a un truc que je comprends pas Mais quel est l'intérêt de payer pour te voir ? Non mais toi et les autres d'ailleurs Je pense avoir une idée moi Non mais tu sais Parce que tu as des films de cul à volonté Ouais mais j'ai une idée Et là T'as une interaction avec la meuf ? Non mais si t'as une interaction Non même pas ça Mais je pense que tu peux très bien Tomber sur une vidéo Que tu as bien aimé Où la meuf elle te parle Elle parle à la caméra Et toi t'aimes bien le délire T'aimes bien comment elle parle T'aimes bien ce qu'elle propose T'aimes bien son contenu un peu Bon c'est vraiment pour les mecs Un peu à fond dedans Je parle Oui mais on voit que tu es bien dedans Moi je suis bien renseigné évidemment Et comme t'aimes bien la meuf en question Bah t'as envie d'en voir plus Sur cette meuf là précisément Parce que t'as bien aimé son délire T'as bien aimé ce qu'elle propose etc Et donc tu vas payer Alors moi j'ai peut-être T'es un peu radical Non Rana Non mais faut pas être un peu paumé Sexuellement pour payer Est-ce que tes abonnés sont paumés sexuellement toi ? Bah tu les connais pas Ah ouais tu sais pas Bah ouais voilà Je les connais pas Mais tu discutes avec eux ? Oui oui je discute avec eux Mais après j'ai tous mes réseaux sociaux Moi il y a mon mime partout Donc forcément que sur les réseaux sociaux Ils voient ma tête Il y a que sur mime Où je mets pas ma tête D'accord Ouais donc il n'y a pas de photo de toi Mais tu vas recevoir des messages chelous quand même Ouais j'imagine qu'il y a des mots un peu bizarres Non mais c'est pas Non mais pour moi c'est pas Non mais c'est pas méchant ce que je dis Mais tu sais c'est pas des gens Qui sont un peu en détresse sexuelle tu vois Si c'est un peu méchant du coup Non mais non mais tu sais C'est pas méchant Non mais moi j'ai Non mais détresse sexuelle Non mais je m'entends Tu sais par exemple Je sais pas t'as pas de meuf pendant 10 ans Bon tu sais tu vois Ta vie sexuelle elle se résume à ça tu vois Pour moi je me vois pas En ayant une vie sexuelle normale tu vois A la limite je vais sur Pornube Mais je me verrais pas aller payer Pour voir une meuf qui fait les choses Il y a du mal à dire payer Non mais En fait moi je vois pas l'intérêt Mais il y en a certainement Parce qu'il y a plein de gens qui payent Tu voulais dire Coralie ? Je disais qu'il y avait beaucoup de mecs en couple Même qui s'abonnaient Et qui venait me parler Ouais ouais des mecs mariés Ouais en fait c'est plus perso En fait c'est un fantasme quoi C'est ça c'est plus perso Et du coup Une vidéo sur un site porno Il y a tout le monde qui va la voir Oui Pour les vidéos il y a personne qui Enfin il y a très peu de personnes du coup Donc c'est un peu un contenu premium quoi Exclusif Exclusif C'est comme il y a Morad qui nous disait C'est comme d'aller voir un film Tu peux aller voir plein de films Mais il y a peut-être un film particulier Qui t'intéresse plus que les autres Et là tu payes Je comprends pas trop la comparaison Bah en gros tu vois Même sur Youtube T'as des films en entier parfois dessus Mais c'est peut-être pas le film Le film que t'as envie de voir Et pour le film que t'as envie de voir T'es prêt à payer C'est peut-être pareil pour les films de cul Enfin moi je sais pas Je payera pas non plus Mais euh Ah bah si tu disais Mais tu sais Tu peux être en couple Et être en misère sexuelle Des fois ça arrive On en a eu à l'antenne Ou alors t'es en couple Il y a des trucs que tu fais pas avec ta meuf Et puis sur OnlyFans ou sur Mime Tu trouves des délires Des délires que Ouais mais parce que toi Tu fais des vidéos toute seule Donc c'est quoi par exemple Ouais tu fais quoi en vidéo ? Ouais la vidéo la plus hard Tu sais quoi ? Ouais 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 Je fais des vidéos avec des hommes aussi Ah en couple Ah pas d'autres seules Ah ok Mais toute seule c'est quoi le truc Entre guillemets le plus hard que t'es fait ? Ou même en le voulant les guillemets Non la vie de guillemets Tout seule Bah te goder par exemple ? Ouais oui voilà exactement Et ça marche bien Ça t'as eu combien de vues Sur une vidéo de godage ? Je vous avoue que je fais pas attention aux vues Je regarde plutôt l'argent qui rentre C'est quoi la vidéo qui t'a le plus rapportée ? Ma vidéo en duo En duo donc avec un mec Ouais donc en s'abaisant avec un mec Ouais Et on te demandait des trucs Et le mec il sait qu'il est sur Mime lui aussi ? Oui oui il le sait Ah oui tu lui as dit d'accord Il gratte avec toi ou pas le mec ? Ah bah il était d'accord Il m'a dit on l'a fait pour Mime D'accord ok T'as pas peur que ton contenu payant il passe sur des sites gratuits ? Ça c'est génial ça C'est Damien Ouais c'est Damien qui pose la question Bah pour que mon contenu payant aille sur des sites gratuits Il faut déjà le payer Oui t'as au moins quelqu'un qui l'a payé Ouais mais après il y a personne qui paye Un mec qui paye Après tout le monde peut en profiter gratuitement Limite ça te fait de la promo Ça te fait de la pub Comme ça ça te fait des conversions pornubes quoi Ouais mais ça te nique ton business Exactement Non mais c'est un deal Et Gali là qui nous demande Gali qui nous demande Ah il explique Par contre il demande pas C'est le fantasme de voir des femmes nues L'an de bas Des femmes que tu peux voir dans la rue Et ça c'est excitant Le fait de savoir qu'elle peut habiter à côté de chez toi Qu'elle est peut-être dans la même ville que toi Moi je sais pas Je t'ai dit moi Pour moi ça fait détresse sexuelle Chacun donne son avis Moi je t'ai dit Tiens franchement si je l'étais rendu à ça Je me dirais ouais putain Il y a un truc qui a merdé quoi Non mais rendu à ça C'est peut-être un délire C'est comme les mecs qui aiment aller voir des prostituées Non mais Marie par exemple Ça existe parce qu'il y a des mimes hommes Tu paierais pour voir un mec à point ? Ah non non Moi non Ah tu vois Non mais il y en a beaucoup moins aussi Non mais je veux dire tu vois Il doit y avoir peut-être Des mimes hommes Ou les trucs Non mais tu vois ce que je veux dire Il y a des mecs qui vont voir des prostituées Il y a des mecs qui y vont Ouais mais le mec il lacaine C'est physique là Ouais non mais d'accord Mais ce que je voulais dire C'est qu'en fait Il y a des mecs qui y vont Parce qu'ils arrivent pas à choper de meufs Et il y a des mecs qui y vont Parce qu'ils adorent le délire D'aller payer une nana Tu vois ça peut fonctionner comme ça aussi Médéline veut faire un mime Elle se valade de tout temps à poil C'est son témoignage Médéline Il y a des gens qui paient Pour payer sur les sites de Q C'est classique Alors que les vidéos elles sont gratuites C'est la version premium C'est le cadeau de Guise C'est le cadeau de Guise C'est le cadeau de Guise Parce que c'est premium Et tu voulais qu'on fasse quoi pour toi Coralino Mais c'est intéressant de voir ça Et par rapport à ta fille Tu te dis pas un jour quand elle va grandir Peut-être qu'elle sera au courant De ce qu'a fait la maman Tout ça Ben peut-être qu'elle sera au courant Mais c'est comme ça C'est comme ça Réagissez vous nous dites On vous attend direct Si vous voulez réagir Si vous suivez des mimes Ou des OnlyFans Vous nous envoyez vos messages Et vous nous en parlez Vous nous en parlez en direct C'est quoi que vous allez voir Si vous avez des comptes mimes Ou OnlyFans Garçon ou fille Parce qu'il y a aussi des garçons On nous confirme là Sur l'appel Skyrock Garçon ou fille Romano Tu pourrais gagner de l'argent comme ça Tu le ferais ou pas ? Non je sais pas Tu monterais juste ton zizi Tu ferais comme Coralie Tu monterais pas ta tête Sur les vidéos de cul Non mais je sais pas Tu monterais ton zizi Ton trou du cul Moi j'aime pas ces trucs J'aime pas ces trucs Et par rapport à ta question Oui Marie Tu ferais des sous Comme ça tu le ferais toi Non non moi je ferais pas Mais je peux répondre Parce que mon père Il avait fait des films erotiques Au tout début de sa carrière C'est vrai C'est vrai Ouais parce qu'il a été comédien Mais comédien pornographique Non 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 Il a fait un film Il s'est fait en culé Paro Kossi Freddy Oh stylé j'ai la carrière Non 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 J'ai pas sa de carrière Parce que tu l'avais eu trop mal au cul Non non mais c'était des films erotiques Et moi je l'ai su Mais j'étais Comment t'as réagi Bah j'ai un peu halluciné Mais bon ça m'a fait rien Connaissant mon père Je me suis dit ok Parce qu'en fait je triais des photos Il m'a dit fais gaffe Tu vas peut-être tomber Sur les photos de tournage Je m'en fous Et tu le voyais à poil Bah apparemment Non mais j'ai pas vu les photos Donc j'ai pas vu Heureusement j'avais pas envie de voir Mais mon père m'a quand même dit Non mais parce que j'ai fait Deux trois films erotiques Parce qu'il a fait des vrais films Mais au début Tu sais quand il est revenu Tu serais gêné toi Romano Si t'apprends avec ton père Il a fait des films erotiques Ah bah Qu'il ne le serait pas quoi Ah bah non Bah regarde Marie elle le prend Bah oui Non mais ça date Non mais ça date de ouf Bah je veux dire Marie A limite par rapport à tout Ce qu'elle nous raconte d'habitude C'est limite soft Non mais ça date C'était dans les années 70 Quand elle a fait ça Et ta mère a fait la même chose Tu aurais réagi pareil ou pas ? Ah bah ça aurait été bizarre Avec le caractère de ma mère Chelou Ouais Non mais non Je pense que j'aurais rien dit J'avais une question concernant le mime Oui Et donc on y reviendra Donc vous nous dites Si vous découvrez que votre mère A fait des trucs Un peu porno Dans sa jeunesse Par rapport à ton enfant Coralie On va demander Ouais c'est ça Mais Coralie quand t'as commencé Ou votre père d'ailleurs Coralie t'as commencé à faire mime C'était quoi au départ C'était un délire Ou tu t'es dit Ouais vas-y je vais J'ai besoin d'argent Je vais faire ça C'est un moyen C'est facile d'en faire Bah en fait au début Je faisais des photos sexy Mais je les ai postées sur Instagram Ok ouais Et en fait après je me suis dit Mais pourquoi Enfin je sais qu'il y a des gens Qui vont payer Donc pourquoi leur laisser Autant les faire payer Autant en profiter en fait Oui c'est pas vrai J'ai déjà des trucs sexy C'est toujours fait Plus ou moins des photos Oui non mais C'est un côté excitant Tu faisais un peu du porno chic On va dire C'est un porno chic C'est ça Et ça a un côté excitant Pour toi Le fait de savoir Qu'il y a des mecs Qui s'excitent Qui fantasment sur toi En te voyant En te voyant Sur tes vidéos Ah pas du tout Vraiment Pas du tout Bah pourquoi Tu faisais des trucs Pourquoi tu postais des trucs Comme disait Romano Porno chic Sur Insta Alors si ça t'excite pas Quelque part Parce qu'à la base J'aime mon corps Je sais faire de mon corps En fait Il est pas parfait Oui Pas du tout Mais je sais faire de mon corps Et que j'ai réussi A l'aimer un jour D'accord ok Ok Non mais écoute Pourquoi pas Donc dites nous Comment vous réagiriez On fera un petit tour De vos messages Comment vous réagiriez Si vous apprenez Que votre maman Par rapport à ta fille Elle a deux ans Ta fille là maintenant C'est ça Oui c'est ça Très bien Vous apprenez que votre maman Elle a fait des vidéos Des vidéos porno Un jour tu rentres chez toi Tu vas voir Le moment Saint-É Oui Et tu sais Tu descends dans le garage Non mais pas de risque Les vidéos n'existaient pas Non mais si Les cassettes Les cassettes Les cassettes Et là tu trouves une cassette vidéo Tu dis tiens je vais regarder gros Tu vois il y a écrit Finale Saint-Étienne Je sais pas quelle année Voilà Marc Dorcel présente Finale Saint-Étienne Droite au but Droite au but Non et tu tombes sur une vidéo Je sais pas T'as d'Aaron en train de Ou ton d'Aaron gros Je C'est un truc de ouf quand même Je range la cassette Je Je vais voir le truc Je pense que c'est possible Que je claque à mal Je répondrai dans un instant Après de tomber Dans un instant Je vous dis tout Allez vous nous dites tout aussi Comment vous réagissez là dessus On revient au problème du mois d'hier soir On en reparle dans un instant aussi Et puis vous nous parlez tout ce que vous voulez Tu bouges pas Coralie T'avais un truc à demander aux auditeurs Aux auditrices de Sky D'ailleurs je t'ai pas demandé Et ben juste une petite question Est-ce qu'il y a des hommes Qui seraient prêts à accepter Une femme qui fait du contenu mime D'accord Autre bonne question Tiens On a plein de questions à vous poser C'est difficile Vous êtes avec une meuf Et vous apprenez qu'elle fait du contenu mime Est-ce que ça bloque la relation Et bien on répond à tout ça Dans un instant Regarde les pélissards Les pélissards par exemple Tout à fait Mais l'exemple Il est fait Eux ils acceptent très bien Bon allez Mais enfin encore eux On est prêt on vous attend Si vous avez également des nouvelles des pélissards Parce que c'est vrai qu'on a pas de nouvelles Vous pouvez nous dire Allez vous avez la parole 01 53 40 30 20 La pile 41 Le mari il est toujours aussi con con Est-ce qu'il a toujours des problèmes de Gaulle et tout Est-ce qu'il porte toujours aussi mal Vous devez le tenir au courant Allez on fait les doubles appels On est prêt pour les doubles appels en fait On est prêt On y va c'est parti Allo ? Allo c'est qui ? Aucun des deux n'a appelé l'autre Oui bon Vous êtes qui là ? Non vous m'appelez Je suis désolée Le double appel de Default sur Skyrock Allez double appel Mise en contact des numéros Que vous nous avez envoyé depuis tout à l'heure On a fait un petit test juste avant C'est pour garder seulement ceux qui répondent Et donc on a gardé les numéros qui répondaient Voix de vocale Et malheureusement Celui-ci ne répond plus Ça commence bien On a gardé ceux qui répondaient On va tenter de les mettre en contact Les uns avec les autres Allons-y C'est double appel sur Skyrock Allo ? Oui ? Bonjour 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 Et alors ? Et alors ? Vous vous foutez de ma gueule là ou quoi ? Non C'est pas moi qui vous appelez quand même C'est vous qui vous foutez de moi non ? Ah non c'est vous qui m'avez appelé là J'ai appelé personne Eh ben moi non plus Et j'ai le numéro masqué Ouais et moi il y a marqué privé Eh ben non Eh ben c'est Je vous ai pas appelé Eh ben moi non plus madame Excusez Eh ben excusez-moi Au revoir Allô ? Allô ? Entendez il y a quelqu'un d'autre Là je suis à voile Eh ben oui C'est pas moi qui ai appelé J'ai une bonne bite surtout Ouais Non mais ça vous amuse de faire ça ? Eh voyez on est trois sur la ligne Ouais absolument C'est pas moi qui vous appelez madame Non mais vous êtes quoi ? Un obsédé sexuel ou quoi ? J'entends le moche Rassurber là Vous êtes des pauvres cons ? Absolument Allô ? Allô ? Allô ? T'es parti ? Ah ouais ? Ah non il est pas parti Oui comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oula Oula Excusez-nous on a fait l'erreur de numéro monsieur C'est Bobby Simpson On a levé les dents Il y a un mec qui va mourir dans les Simpsons Allô ? Oui allô ? Dans quoi ? Dans le dessin animé ? Voilà un dessin animé oui Allô ? Ils sont pas vrais Non mais Allô ? Bonjour monsieur Vous voulez pas attendre deux minutes avant de parler monsieur ? On est en train de parler des Simpsons Oui Allô ? Pardon oui ? Vous vous trompez de numéro non ? Bonjour Bonjour Vous ne vous trompez pas de numéro ? C'est vous qui m'avez appelé ? Ah non ? Ah bah si Moi je reçois un appel avec marqué inconnu Ah bah moi vous êtes dans quelle région ? C'est moi Tarn-et-Garonne Bonjour Oui bah moi aussi Ah bah dis donc Mais ça fait la deuxième fois en un quart d'heure à peu près que j'ai un appel Mais moi je suis pas concerné là Mais moi non plus Ah bah oui bah je n'y peux rien si vous m'appelez Ou si quelqu'un m'appelle je réponds tout simplement Allô ? Oui allô ? Bah oui ? Oui ? Là je suis à poil là Ah monsieur exceptionnel ! Je comprends pas il y a quelqu'un en... Bon écoutez je reprends parce que... Oui allô ? Tranquillement ouais avec quelqu'un à l'air là Comment ? Je suis en train de m'asturber là Qu'est-ce que c'est que ce bazar là ? Tu veux faire ce demi-dé là ? Je suis désolé je n'aimerais bien pas être dérangé là ce soir hein s'il vous plaît Vous avez envie de vous m'asturer un petit peu non ? Bah certainement pas ! D'accord ouais tu te branles un petit peu là ? Allez allez à plus tard merci beaucoup mais... Il faut qu'on te m'asturbe un petit peu là Allez s'il vous plaît je raccroche Je n'ai pas entendu excuse-moi Attendez allô ? Oui oui bah j'attends Attendez bon je pense qu'on a quelqu'un d'autre pour vous qui arrive Ouais quelqu'un a dit Allô ? Oui ? Oui allô ? Ah ça y est Bah je suis là Allô ? Oui ? Qui c'est ça ? Qui c'est ça ? C'est Didier Oh Didier ! Oh Didier ! Ouais Didier ! C'est Cédric Allô ? Cédric Cédric Patrick Ah bah c'est Michel au téléphone Non mais... Vous avez fait erreur hein C'est pas du tout ici Au revoir Non mais... Si vous parlez... Ah bah vous avez téléphoné à deux personnes là Si vous parlez... Si vous... Vous parlez tous en même temps je... Mais on est combien sur la ligne ? Ah il n'y a rien Mais qu'est-ce que c'est que ce cafouilli ? Qu'est-ce que c'est que ce cafarna hum ? La compte des morts fils de pute Mais qu'est-ce que ça arrive ça du coup ? Qui c'est qui m'appelle ? Qui c'est qui m'appelle là ? Il y a monsieur qui a dit compte des morts et c'est pas gentil Qui c'est qui m'appelle là ? Patrick C'est Cédric Oula mais oui c'est vrai qu'il y a plein de monde là Ah bah c'est Michel au téléphone Allô ? Allô ? Ah bon je m'en reviens là Il est où compte des morts ? Mais c'est quoi ça ? Bah c'est le téléphone monsieur Pourquoi nous vous avez n'appliqué ? Pourquoi vous êtes en apnée ? Je suis la plus grosse salope du 9-3 Oh il y a un monsieur Et comment vous avez eu ce numéro ? Nous on est victime monsieur d'appel Maïveillant Il y a de la musique, c'est de la techno Ça y est je suis parti là Ça y est je suis parti C'est moi que je suis loin là Non mais c'est dingue cette histoire là Et vous avez vu le nombre de personnes qui est en ligne ? C'est dingue hein ? Non non mais c'est à Béron ouais À Béron Ah si vous voulez suivre Si vous vous amusez, vous téléphonez C'est marrant Bienvenue sur la ligne audio-gay.com Allô ? Tous les mecs en liste sur ce numéro sont géolocalisés autour de toi Ah bah super C'est bien, c'est merveilleux Tu kiffes les plans pseudo ? Mais c'est qui ? Non mais c'est qui qui m'appelle là ? Mais ça retourne-toi et écarte bien tes fesses Mais qui est donc sur cette ligne audio-gay.com ? Ah bah c'est Michel au téléphone Ah tu prends un pseudo Cédric Ouais remue bien ton cul et caresse toi la rondelle T'es le ça ? Ouais 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 C'est encore un frustré de la barre là C'est Cédric Lâche moi il est fou lui Ouais bouge ton cul comme ça Ouais C'est bien Je suis la plus grosse salope du 9-3 T'aimerais bien me sucer carrément Dis-moi petite salope Ouais Eh ben T'aimerais bien que je te la bouffe ta chat Ouais Eh ben T'aimerais vraiment une grosse salope toi en fait T'as raison hein dis donc Je suis la plus grosse salope du 9-3 Éc Best curriculum T'aimerais bien se faire appelé de les petites salopes nan Tantantantantantantantantantant C'est ça T'aimerais bien tu dis quoi dans le sexe Dites moi ce que tu préfères dans le sexe Allo ? Allo ? Il y a un monsieur qui voudrait poser une question. Heureusement, on ne fait pas ma queue parce que tu seras en train de jouir. Je te dis, un petit salope. Tu t'es habillé comment ? Dis-moi. Je suis en stream, là. C'est bien quand ça se passe une nuit à baiser, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis en stream, là, avec la bite à l'air. C'est bien. Tu es vraiment une grosse salope, toi, en fait. Ah ouais, mais une bite de 30 centimètres, hein. T'aimes bien les vaches ? Pense-moi, hein. Ah ouais, ouais. Mais toi, t'es bizarre, mais c'est bon, je vois une photo au plus près parce qu'on nous voit mal. J'ai ma femme qui a un point à côté de moi, là, qui est en train de me tuer. Très bien. Faut faire un contre-mime. Putain, putain, si tu voyais là partout ce qu'on est en train de faire. Pouf. Oh, putain. Oh, je vais y jouir. Ah là. Oh. Oh, c'est bon. Oui, vas-y, guéri, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, c'est bon, je dois t'entendre. Oh, putain, j'en ai mis plein la bouche. Oh là là là. Ah, il nous fait les pervers avant les pervers. Putain, il y en a, mais il t'en faut peu de choses pour s'explaner. Il est encore là. Oui, oui, oui. Ah, t'étais encore là. C'est un suivant. Il a schiste au spectacle. Bon, on va te souhaiter une bonne soirée, on s'est bien amusé, hein. Bah ouais, hein. Non, mais c'est quoi cette histoire, sans déconner ? C'est la ligne du gay.com. C'est un pote qui m'en a parlé. Bienvenue sur la ligne du gay.com. Il s'appelle Michel. Ah bah, c'est Michel au téléphone. Jamais de ta vie. Il adore, il va passer le week-end dessus, là. Bon, allez, je vous laisse. Salut, salut, salut. Salut, salut. Salut. Bon week-end à vous. Eh bah, bon week-end à toi. Toi aussi. Au revoir. Au revoir, messieurs d'art. Au revoir, au revoir. Salut. Ah, il n'a pas encore écouté. Il n'a pas qu'ils sont pognés en train d'écouter la ligne du gay.com de Cédric. Ah, c'était bon. Ah, c'est grave. Eh bah, super. Et comme le dit Céline, il est grave sympa, lui. Ah, c'est vrai. Et l'autre, il s'est fait plaisir. Oui, il a raison, Mourad. Il s'est branlé, mais il s'est branlé pour de vrai, d'après vous. Il nous dit Mourad. Évidemment. Écoute, on va vérifier. Très bien. Guigui, t'es tout excité ? Ah bah, carrément, il était tellement excitant, lui. Il m'a fait rêver. Et tout à l'heure, tu vas être content, parce qu'il y a les pervers de Pamela. Ah, c'est bien, les pervers, oui. On va les retrouver. Les pervers de Pamela, on va retrouver tout à l'heure. Chaque semaine, c'est un spectacle. Oui, le clash de la drague. Ouais, ouais, ouais. D'ici pas longtemps, préparez vite vos méthodes, parce qu'on va attaquer le clash. On va vous retrouver pour toutes les questions qu'on a posées à propos du compte mime de Coralie, qu'on a eu le téléphone avec nous. Donc, si vous découvrez que votre maman, elle a fait des mimes, enfin, elle a fait des trucs un peu chauds dans sa jeunesse. Ouais, c'est ça, ouais. Comment vous réagissez ? Parce qu'Auralie, t'es une fille de deux ans. Il y avait une autre question aussi que tu as posée, toi, Coralie. C'est au mec, est-ce que ça vous dérangerait de sortir avec une fille qui a un compte mime ? Ouais, exactement. Donc, un compte mime, c'est un compte un peu olé-olé, voire même pornographique. Pornochique, là, on est. Euh, enfin, porno... Bon, là, porno, on est moins chic. Pornographique, oui, on va dire. Pas trop chic. Pornographique. Bon, tu restes avec nous, Coralie, il y a plein de messages pour toi. On en reparle tout de suite en direct sur Sky. A tout de suite, Coco. A tout de suite. A tout de suite. Diffoule. Moi, je suis assez nature, moi, quand je fais l'amour. Romano. Admettons, on serait obligé de coucher ensemble. Tu préférais que je t'encule ? Cédric. Ah non, c'est moi, je vais t'enculer. Ah, tu vois, il est excité. Marie. Eh, bien sûr, attends, il y a beaucoup d'eau dans la bière, hein. Vous êtes... Oh, ben, grave. Samy. Ah, ben, ouais. Karim. Tranquille, la bite à l'air. Gigi. Je suis prêt à beaucoup de choses. C'est la plus grande Radio-Libre de France. What the fuck ? Radio-Libre, 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, c'est en direct, c'est tous les soirs jusqu'à minuit. Profitez-en, 22h19, on est là avec vous, vous êtes là en direct, vous nous parlez de tout ce que vous voulez, allez-y. 01-53-40-30-20, le clash de la drague arrive. Romano contre Cédric ce soir, qui repartirait avec le clash de ce week-end. C'est ça. Alors, Cédric. T'es beaucoup ce soir. Ouais, t'es sensuel, t'es en train de te caresser les lèvres, Chips. Waouh. Mais tu sais que des fois, tu fais pas gaffe, mais tu t'attrapes les seins, gros. C'est vrai, t'es sensuel. Tu sais, tu t'attrapes le seins, souvent, les seins, parce que des fois, je te regarde, tu te l'attrapes dans ta main. C'est excitant. C'est à remplir sa main. Et là, Karim, il bande, mais alors comment ? J'ai deux doigts de... Ah, beau gosse, merci. Alors, Cédric. Ouais, de quoi ? T'es prêt ? Ah, moi, je suis prêt, moi, je suis prêt à le baiser, surtout. Ouais, parce que quand tu... Je pense que mon adversaire, il est en panique ce soir. Je me dis que t'as dû trouver une méthode hyper sensuelle, hyper sensuelle pour ce soir. Je pense que mon adversaire, il est en panique, moi. Pourquoi ? Bah, regarde, il est parti chier, il a eu de la chasse. Ah, oui ? Oh, il a tout simplement une chasse, regarde. Non, il l'a prévenu. Moi, je vous le dis, il est en panique. Il y a une épidémie dans l'équipe. Putain, c'est une équipe de chasseux, là. Ouais, c'est... Ah, bah, hier, moi, j'étais pas bien, aussi. Il y a quand même qu'il vivait bien. Au niveau du truc, vous avez pas bien, Samy, t'étais malade. C'est chelou, Samy, t'es malade, Romano, il est aux toilettes, Cédric, t'es pas tranquille, Guigui, il a des hémorroïdes. Ouais, bah, viens, t'es parti de toi, Guigui. Il y a un peu de mucus dans le local. Moi, tout va bien, tu vois. Un peu de mucus. J'aime mieux qu'à d'offre. J'aime mieux qu'à d'offre. Pas mal. Bon, les méthodes du clash, on va les découvrir dans un instant. Le clash, on va le faire avant 11h. On aura Pamela, elle est pervers. On ira draguée sur les réseaux. Si vous êtes sur les réseaux, d'ailleurs, faites gaffe, il y a Pamela qui débarque dans un instant. Et on parlait des mimes, des only fans. Et est-ce que ça vous dérangerait ? C'est la question que tu nous as posée, Elodie. Est-ce que ça vous dérangerait, les gars, de sortir avec une meuf qui fait des mimes, des only fans ? On va voir. On va faire un sondage express. Tiens, je lance un sondage express. Vous avez la parole, allez-y, prenez-la. Vous votez. Ça vous dérange ou pas ? Vous avez votre meuf, vous êtes amoureux, tout se passe bien. Elle fait des mimes et des only fans. Ou des only fans, d'ailleurs, ou les deux. Est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que vous êtes gêné ? Oui, non. Et puis, je vais revenir à la... Donc, on va voir la réaction des auditeurs et des auditrices de Skyrock pour toi, Coralie. Contente. J'ai dit Elodie, mais c'est Coralie. Ouais, c'est pas grave. Fermez une en ligne, quoi. C'est parce qu'on a une Elodie qui arrive avec nous dans un instant pour réagir par rapport à Momo. Vous savez, les frères protecteurs. Ouais, ouais. Ou les cousins protecteurs pour Momo. Il veut serrer une meuf et il y a le cousin qui tombe toujours autour. Il y en a parlé tout à l'heure au début d'émission. Il faut un sale regard. Il surveille, il surveille. T'es là, Elodie, déjà ? Oui, bonsoir, équipe. Bonsoir, Elodie. Salut. Ça va, Elodie ? Ça va, Clévia. Bon, je vais te poser la question dans le sens inverse. Ton mec, il gagne de l'argent en faisant des mimes. C'est-à-dire qu'il fait des vidéos de cul et les postes sur mimes. Est-ce que ça te dérange, oui ou non ? Non, ça ne le dérangerait pas. D'accord. Donc, voilà, première réaction. Tu voulais une réaction, déjà. Eh bien, on a une réaction de fille. La réaction des gars, est-ce que ça vous dérange ou pas ? Tiens, vous nous dites. Il y en aura d'autres témoignages qui arrivent. On a notamment Psycho qui nous écrit de Basse-Normandie. Salut, Psycho. Ouais, coucou. Coucou. Salut à vous. Salut à toi. Ah, toi, tu vis la situation parce que t'es avec une meuf qui fait des mimes, toi. C'est ça, tout à fait. D'accord. Mais tu l'as rencontrée avant qu'elle fasse des vidéos ? Ah ouais, moi, ça fait 9 ans que je suis avec ma femme. On a deux enfants. D'accord. T'as 32 ans. À quel âge, toi, ta chérie ? Elle a 29 ans. D'accord. Et donc au début, elle faisait pas de vidéos ? Non, au départ, on était tous les jours ensemble et tout. Donc forcément, on n'y a pas spécialement pensé. D'accord. Moi, je suis passé chauffeur routier, tu vois. Et au final, moi, ça me permet d'avoir des vidéos de cul sans faire un vol. Je vais parler ouvertement. Oui, oui, oui. Mais moi, dans mon côté, à moi, ça me permet d'avoir des vidéos de cul, de ne pas penser à d'autres meufs et tout ça. Et elle, elle se fait plaisir en me faisant plaisir. Et puis, on se fait plaisir. Mais attends, une petite question. Les vidéos de cul, c'est toi sur les vidéos de cul ou elle est faite d'autres mecs ? Non, non, non. Par contre, non. On a imposé des limites. Voilà. C'est quoi les limites ? Elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais c'est soit avec moi ou soit toute seule. Voilà. Et toi, tu te regardes en train de baiser, ça t'excite, tu tapes une gueule et puis ça t'aide à passer la semaine. Moi, ça ne me dérange pas. Toi, ça ne te dérange pas que ta meuf, il y ait d'autres mecs qui la regardent ? Non. C'est bien ça, ouais. Et c'est elle qui t'a proposé le truc ou vous en avez parlé ? À vrai dire, on a entendu parler, on avait besoin d'argent, je ne vais pas me le cacher non plus, tu vois. Au final, ça marche sans plus parce que le temps de se faire connaître et tout ça. Mais après, non, moi, ça ne me dérange pas. Vraiment, j'ai d'autres mecs qui regardent ma femme. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux ni rien. C'est clair, il ne faut pas être jaloux, c'est sûr. Il ne faut pas que ça pousse dans l'extrême. Certaines demandes, on n'accepte pas. Mais ils vous demandent quoi, les gens, alors ? Ils demandent plein de choses. Ça peut passer du tranquille, des simples doigts, jusqu'à du hard. Ça t'a fait madame, tu pisser dessus, je chier dessus. Ah, t'as fait ça ? Tu l'as fait ? Non, non, ça, on ne le fait pas. Voilà. On nous a demandé de faire ça, mais on ne le fait pas. T'imagines les mecs ? Et les mecs, ils sont prêts à payer combien pour te voir chier sur ta femme ? Ça reste du cul. Le cul, ça sera toujours pratifiant par rapport à l'argent. Il faut se dire, t'as des mecs qui sont capables de payer des putes, t'as des mecs qui sont capables de payer des vidéos qui sont assez hardes. Tu vois, c'est-à-dire ? Ouais, mais là, plus, tu la niques. T'auras toujours, ouais, t'auras toujours des pervers dans la vie, tu vois ? Absolument, oui. Ouais, c'est sûr. Après, oui, une vidéo de ma femme en train de lui chier dessus, ça peut monter, ça peut monter, ça peut monter, ça peut monter au noir. À combien ? À combien ? On nous a proposé entre 500 et 1000 euros la vidéo. Ah ouais, non, t'imagines. J'aurais chié dans le coup. Le caca, c'est bon. Ah bah tiens, Cédric aussi. Ah t'aurais chié dans le coup. Cédric, on te filme pour 1000 balles et on te fait caca dessus. Je dis, oh là, 1000 balles, t'as un fou de... Tu peux pas plus, là. N'importe quoi. Combien, 2000 ? Il n'y a pas même 10 000, même... Combien d'euros ? Je suis une fierté. On s'est posé des limites aussi à côté, voilà. Je suis sûr que tout le monde n'a pas de limites. Tiens, par exemple, Romano, on te propose 2000 euros pour chier sur Cédric. Tu les prends ? Oh putain, là, justement. On a chier sur Cédric, oui. Ah bah évidemment, dans ce sens-là, ouais. Faut que tu vas me chier dessus, toi. C'est un chiotte, Cédric. Tout le monde veut lui chier dessus. Ah bah là, je viens d'y aller, là, si tu veux. On va se calmer, là. On va se calmer, là. C'est un chiotte. Tiens, je t'aurais chié dessus ce soir. Tu serais décédé, là. C'est pas beau avoir. Mais tu le ferais ou pas ? Bah si c'est vrai qu'il donne 2000 balles. Non, non, sur Mime, une vidéo sur Mime. On ne voit pas vos... Enfin, si, on voit la tête de Cédric, parce qu'il faut l'ensevelir. Mais va te faire enculé. Mais on te donne 2000 euros pour chier sur Cédric. Je crois qu'il est très énervé, mais c'est pas votre ami, monsieur. Ah oui, tu me chier dessus, toi. Tu le fais ou pas ? Je te mets une balayette avant, tu vas voir. Bah, Cédric, il faut se donner pour être une star. Bah, je m'en bats les couilles pour être une star, moi. Bah, moi, je le fais. Il s'est bien qu'il est d'accord. Tu le fais sur ta mère, il faut pas. Karim, tu le fais sur Cédric ? Ah, je chie dessus, bro. Ah, 2000 balles. On y va même à deux, tu es. Samy, toi qui es un petit peu chiasseux, là, c'est dans ce livre. Putain, je suis pas sûr que je le ferai, moi. Ah ouais, c'est capable de dégueuler en même temps. Ah ouais, c'est clair. Je passe mon tour, désolé. Bah, le pièce, c'est quand même pour Cédric qui ramasse, quoi. Ah, bien sûr, mais lui aussi, il vous mire. Et toi, et toi, Guigui ? Oh, moi, pour 50 balles, je l'ai, hein, moi. Ah, tu lui chies dessus ? 50 balles, il va. Tu es gratuit, je te chie dessus, bro. Je te massacre ta gueule, t'es en train de craquer. C'est gratuit, ça part. Non, après, fais-moi de moi, d'après, je te donne 10 balles, si tu veux. Ah, bon, on se nettoyait. Ah, bon, on fait 50-50. Ah, putain. Le car cher. Et toi, psycho, par rapport à tes enfants, là, quand ils vont grandir, t'as pas peur qu'il y ait des... Ah ouais, t'as des enfants, oui. Ouais, des vidéos qui fluitent et tout ça. Bon, après, actuellement, à son petit, tu vois, j'ai la première, elle a 3 ans. Et la deuxième, elle a 7 mois. Mais... Oui, bon, elle a marge. On est assez ouverts, tu vois, enfin, moi, j'ai vécu avec mes parents, qui étaient grave ouverts d'esprit par rapport au cul, par rapport à tout le box. Enfin, on s'est jamais caché, enfin, comment t'expliquer ? J'ai eu une adolescence, si tu pouvais faire, avec mes parents, où on parlait de cul comme si on parlait de cigarette, comme si on allait chercher du pain, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, mais genre, tes parents, ils te racontaient ce qu'ils faisaient et tout ça ? J'espère pas, quand même, pas jusque-là. Non, pas jusque-là, tu vois. Mais on parlait beaucoup, tu vois, genre, je ramenais des copines à la maison, tu l'as sauté, là, 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 enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, voilà, quoi. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, tu rentres pas dans les détails. Ouais, c'était assez dégâts. Des complexes. On n'est pas, ouais, voilà, on n'est pas, on est assez ouverts d'esprit, ma femme et moi, par rapport au cul, en fait, tout simplement. Et tes parents, ils savent que vous faites des mimes avec ta femme ? Non, par contre, ça s'arrête, voilà, ça s'arrête. Vous êtes mère, mais bon. Ouais, elle a peut-être envie que vos papas, il aille... Non, je ne vais pas aller montrer ma femme un poil à mon père. Non, c'est bien super, ouais. C'est sûr. Coralie, tu avais des questions à poser à un psycho ? Ben, moi, je trouve que c'est pas pareil, dans le sens où ils se sont lancés à deux pour se satisfaire l'un et l'autre, et c'est un jeu entre eux. C'est pareil, c'est pas faux. C'est pas comme s'il avait rencontré sa femme avant ? Pardon, j'ai pas écouté ce que t'as dit. Il a dit qu'il a plus de vidéos d'elle que de lui. Oui, mais c'est pas pareil, parce que ta femme, tu l'as pas rencontrée avant. Enfin, tu l'as pas rencontrée... Elle faisait déjà... C'est pas mime quand tu l'as rencontrée. Non, non, je l'ai rencontrée avant et elle faisait pas de mime avant. Et puis t'es plus âgée, donc t'es forcément plus ouvert d'esprit que les mecs de mon âge, très clairement. Quand t'as 20 ans, 23 ans... Ça dépend des gens, hein. C'est pas trop genre. Je vais avoir 23, là, donc... Rares sont les hommes qui sont prêts à accepter une femme qui a un compte mime et en plus de ça, un enfant. C'est peut-être plus l'enfant, non ? Non. Non, mais on a déjà parlé à l'antenne. T'es pas la première à nous dire que... En fait, quand t'as un enfant, c'est plus compliqué. D'ailleurs, en étant fille ou mec, d'ailleurs. Mais après, t'es pas obligé de dire au mec quand tu le rencontres que t'as un compte mime. Ouais, bah s'il découvre ça. Et bah si, parce qu'en fait, moi... Non, mais tu vois, au début, comment ça se passe, s'il tombe amoureux, après tu peux lui dire. Non, mais faut peut-être, oui, peut-être pas dès le premier rendez-vous... Non, mais parce que moi, on faut que t'as fiché sur tous les réseaux. Oui, non, mais c'est ça, tu veux pas dire avant. Et toute ma famille est au courant, en fait, de ça. Ah ouais, ça te permet de lui envoyer des nudes gratuitement. Voilà, c'est vrai, c'est pas cool, ça, Psycho. Mais vous avez demandé à Psycho, parce que moi, j'étais en train d'yèche. Vous gagnez combien, là, en couple ? Bah, tu vois, nous, on vient juste de commencer, donc on n'a pas vraiment spécialement beaucoup d'abonnés. Là, en gros, le mois dernier, si on a fait 500 balles, c'est bien, tu vois. Ouais, c'est pas dégueu, hein. Ouais, c'est pas dégueu. Et tu disais, toute ta famille est au courant, Coralie ? Euh, oui, toute ma famille est au courant. Bon, pas mon père, pour le moment, mais tout le monde est au courant. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, ma mère, mon frère. Ah bah, ton père, il va être au courant. Et pourquoi t'as fait une... T'as fait une déclaration ? T'as fait quoi ? T'as fait une projection privée de tes meilleures photos et vidéos ? Non, en fait, c'est que quand j'avais Snap, je faisais ma pub sur Snap, donc j'avais forcément ma famille sur Snap et j'ai forcément ma famille sur Insta. D'accord. Donc, et puis, franchement, moi, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. Mais t'as dit quoi, ta mère, par exemple ? Ma mère, bon, elle est très ouverte d'esprit, donc, à vrai dire... D'ailleurs, elle m'écoute. Bonjour, maman. Ah bah, on l'envoie. Salut, maman. Bonsoir, madame. Salut. Et du coup, ouais, non, elle a dû t'enqueprendre de l'argent comme ça, ou que je le prenne, non ? D'accord, ok. Parce qu'on parlait dans le sens de la maman qui fait ça par rapport à l'enfant. Par rapport aux enfants, ouais. On en reparlera d'ailleurs dans un instant, parce que j'ai quand même quelques questions à vous poser dans l'équipe. Il y a, tiens, les résultats du sondage express que j'ai lancé pour toi, Coralie, il y a un instant. Et alors, est-ce que ça vous dérange, les gars, si vous apprenez que votre meuf fait un mime ? Ça vous dérange à 70% et ça vous dérange pas à 30%. T'as quand même 30% des mecs qui seraient pas dérangés par ce que tu fais, Coralie. Donc ça va, hein ? Donc ça vous fait 1 sur 8. Non, ça fait 3 sur 10, Marie. Parfaitement, Marie. Merci, merci. 3 sur 10. Est-ce que vous seriez dérangé dans l'équipe ? Ah oui, clairement. Ah ouais, ouais, direct. Direct. Ah ouais, dans l'équipe froid à 100%. Samy aussi ? Ah bah complètement. T'as me fait de te voir le faire. Bonjour, Samy, j'ai un peu d'argent que je me fais tous les mois. Ah, tu lui fais croquer les sous, bon. J'ai fait un mime. Non, jamais. Avec des sarodines. Ah ouais ? Je me frotte avec des sarodines. Ah, lui, c'est la poissonnière au sexy de l'OEB. Non, mais personne, ça va te dégager de l'OEB. Ouais, Coralie, tu disais ? Faut pas le prendre non plus dans le sens où c'est juste ma femme monte son corps. Faut le prendre dans le sens où les hommes regardent ma femme, mais c'est moi qui avec elle me lit dans le corps. Ouais, mais faut aimer ça, faut aimer ça. Mais c'est l'intimité. Ça peut être un jeu de couple aussi. Ouais, bah enfin, il te voit quand même te faire... Enfin, te faire... Bah ouais, regarde, c'est quoi ? Il te voit quand même baiser avec un mec, quand même. Oui, mais le jour où je serai en couche, je n'irai pas avec d'autres mecs. Ah, d'accord, très bien. Terim, t'as pas répondu ? Ah, je t'ai dit, moi, ça me rendrait ouf, gros. Ouf, mais complètement ouf. Ah, je fêterai les plombs. Genre, tu serais capable de... Tu sais pas, de... Ah, mais je crierais, gros. De crier, comme ça. Ah, ouais. C'est comme un ouf. Mais Gigi, t'as pas répondu non plus ? Non, 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 moi, je pourrais pas. Mais admettons, c'est la plus belle meuf du monde. Non, même, même, même. Tu l'aimes, elle est... Prends l'exemple de ton ex. C'est avec ton ex au meilleur de votre relation et à ce moment-là, elle te dit... Mon Gigi. Mon Gigi. Elle t'appelait comment, mon Gigi ? Non, il n'y avait pas de nom particulier. Ouais, mon grand con, c'est bien, ça. Bon, alors, mon grand con, je pourrais pas. Je suis très tolérant, je suis très ouvert, mais... C'est bizarre comme surnom, quand même. Mais non, non, là, j'accepterais pas. J'aurais un peu de mal. Mais tu l'arrêterais, l'histoire... Ah, oui, j'arrêterais, c'est clair, ouais. Ah, ouais, direct. Je respecterais son truc, là, son machin, mais ça sera pas avec moi, quoi. D'accord. Donc, je l'arrêterais seul avec sa communauté. Mais ça sera pas avec toi sur les vidéos, ça sera avec d'autres. Non, 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 mais ça sera sans moi, à tout court. D'accord, ok, très bien. Bon, ben, c'est 70% qui sont un peu comme l'ensemble de l'équipe, parce que tout le monde est d'accord dans l'équipe. Ah, bah ouais. Ouais, j'aurais du mal à accepter, mais bon. Et ton mec qui ferait des mimes, Marie, je t'ai pas demandé ? Euh, non, si je suis amoureuse, de toute façon, moi, je partage rien du tout. Pas de mimes, rien du tout. Ah, ouais. Ben, tu vois, les auditeurs de Skyrock sont plutôt lourants que l'équipe, Coralie. Comment, pardon ? Je disais, les auditeurs de Skyrock sont plutôt lourants que les membres de l'équipe. C'est vrai, c'est vrai. Après, si tu rencontres un mec qui tombe, tu vois, amoureux de toi, et voilà, il peut peut-être passer au-dessus, ça dépend des personnes. Oui, ça dépend des personnes, mais bon, c'est compliqué. Et dans les 3% il faut compter ceux qui parlent que du contenu, pas ceux qui parlent des enfants. Oui, c'est vrai que là, c'est de la question, ça ne concernait que le contenu. Ah, c'est vrai, ouais. Et vous apprendriez, par rapport à ta petite fille, vous apprenez que quand vous étiez tout petit, quand vous étiez enfant, nouveau-né, tout ça, votre mère, elle a fait des trucs comme ça, vous le prendriez comment ? Ah, mal. Mal, très mal. Alors, catastrophe, c'est quoi ? C'est moi, attends, t'imagines ? C'est ta mère, l'image que t'as de ta mère, d'un coup, c'est une pote. Elle en prend un coup, l'image. Alors, catastrophe, très mal pour Romano, très mal. Ah, tiens, moi, je pense que je m'embrouillerai avec elle. Mais pareil, je pense. Mais si elle a fait ça, par exemple, je ne sais pas, t'as 18 ans, elle a fait ça. Ah, je m'en bats les couilles. Elle a fait ça il y a 16 ans. Je m'embalasse, je n'ai pas eu que ma mère, ça soit, je ne sais pas, je ne sais pas trop qui, d'actrice de cul, tu vois. Je ne sais pas. Non, non, ce n'est pas possible, tu vois. Mais Gigi, tu serais fier, toi, tu dirais, oh, moi, on la fait comme les femmes, comme les meufs d'au-bras. Je serais refait de fou. Non, mais il faut respecter, il faut être tolérant. Ma mère, elle a fait comme les meufs d'au-bras. Je vais voir ses vidéos, du coup. En fait, quand c'est à Darolle et que tu as un peu l'image de ta mère, tu vois, ça peut choquer. Non, mais tu imagines, tu tombes sur les vidéos, oh, je veux... Et en plus, tu vois ça. Non, mais les voir, ce n'est pas possible. Je n'ai pas demandé à Cédric. Ah, je sais du, moi, ça me dégoûterait. Ah, moi aussi, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ah, déjà, il ne veut pas voir le nouveau mec de sa mère, donc... C'est marrant ? Ah, le nouveau mec, ta mère ? Non, non. C'est marrant, là. C'est à partir en couille, là. Coralie, tu ne t'es jamais posé la question par rapport à ta fille, toi ? Ma fille ? Elle l'apprend ? Quand elle va grandir, quand elle aura 16 ans, qu'elle sera ado, qu'elle ira au BAU, s'il y a des potos à elle qui te voient... D'ici là, tu ne le feras peut-être plus, quoi. Ouais, mais bon, alors... Voilà, d'ici là, je ne le ferai peut-être plus. Il y aura peut-être des vidéos sur Internet aussi, tu vois. Franchement, pour le moment, je ne me pose pas la question. Elle a que deux ans. Et si ta fille, plus tard, elle t'a dit, maman, ouais, j'ai un mime, je fais des vidéos. Ah ouais, comment tu râches ? Là, je ne suis pas d'accord. Ah ouais ! T'es moins tolérante que ta maman, toi, Coralie, quand même. Ah non, bah oui, c'est parce que c'est ma fille aussi. Alors, il y en a qui... Non, je ne pourrais pas accepter qu'elle le fasse. Les avis sont partagés, regarde, par rapport à ce que tu fais. Il y a JJ du 51 qui nous dit « Moi, je serais fier que ma meuf plaise. » Donc, lui, ça ne le dérangerait pas. Il y a Luc Finet. Alors, lui, il n'est pas du tout d'accord. Il y a 19 ans, il fait l'intimité. C'est quand même important dans un couple. Moi, je n'aimerais pas être l'enfant de Coralie. Ah oui, il y en a plein qui nous disent ça, quand même. Ça, sur le fait d'apprendre que votre maman, elle a fait des trucs comme ça, ça vous bloquerait un petit peu. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre ? Je suis déjà tombé sur une vidéo de mon père et de ma mère en train de faire l'amour. J'ai cru que j'allais évoluer. Ah non, mais ça, c'est horrible. Là, ce n'est pas la même chose. C'était une vidéo privée. C'est Emo, là, qui nous envoie le message sur l'appli. Oui, il pourrait mieux les ranger, quoi. Emo du 38. Salut à toi, Emo. Merci du message. C'est sur l'ordi de la famille. Oui, c'est amusé. Tu mets un code. Oui, je ne sais pas, mais fais un truc. Ou mets-les sur un disque dur externe ou une clé. Mais tu peux leur mettre un code d'accès. Oui, mais là, ils ne savent peut-être pas faire. C'est vrai que c'est toujours gênant d'imaginer ses parents faire des trucs. C'est chelou. Bon, écoute, Coralie. Est-ce que tu es satisfaite de ton passage sur Skyrock, Coralie ? Oui, nickel, parfait. Très bien. Si vous avez d'autres réactions là-dessus, n'hésitez pas, vous nous laissez vos messages. Vous avez l'appli, le 41759 et le skyrock.fm pour réagir en direct. Merci, Psyco, du coup de fil. Et si tu veux te faire un petit peu de pub, il y a un petit conseil que je t'ai donné. Tu mets une petite vidéo sur Pornhub, un petit extrait sur Pornhub et tu renvoies sur ton... Ah, c'est prévu. C'est prévu. Oui, bah oui. Petit conseil business. Ah, tu donnes des conseils. Business Pornographique. Ah, c'est ça. Du coup, il est directeur artistique. Ouais, c'est ça. David Menex. Le cul, ça fera toujours, c'est ce qu'il faut te dire. Bah oui, a priori, déjà, 500 balles par mois avec un truc qui marche pas, enfin, qui marche pas, comme tu voudrais que ça marche. Ouais, qui démarre, en fait. Ouais, c'est pas mal. Heureusement, t'auras toujours des pervers dans la vie et tu... Et heureusement, limite... Enfin, pour toi, heureusement, oui. Ça te permet de gagner un peu d'argent, là. On te remercie, Psycho, Psycho... C'est ça, Marc. C'est un petit truc Team Romano, les gars. Ah, merci, Psycho. On va attaquer le clash tout de suite, là, sur Skyrock. Clash de la drague. Ça marche. Avec d'un côté Romano, de l'autre Cédric. C'est ça. Et Coralie, on te fait des gros bisous. Bisous à vous tous. Bisous à toi. Bisous. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock dans le 30 et t-shirt Skyrock aussi pour toi, Psycho, en basse Normandie. T'es où, t'es à Caen ? Ouais, par là, ouais. D'accord. Ouais. Et bah, on t'envoie ça à la maison. Il y a des pâtes qui t'ont repéré, déjà, sur tes... Enfin, qui ont repéré ta meuf sur les vidéos, toi, Psycho ? Ou ta bite, hein. J'ai reconnu ta bite, mec. Non, non, non. Pas pour l'instant. Personne t'a repéré. Ouais, ça doit être chelou. Pas pour l'instant. Puis après, je t'avouerai qu'on ressort pas les couilles, quoi. Non, mais oui. Ouais, t'as raison. Si vous faites ça, il vaut mieux s'en battre les couilles, autrement, ça pose problème. Bah, c'est ça. On fait pas ça pour les avis des gens, en fait. On fait ça pour nous. Comme je te disais, moi, voilà, je suis routier, je pars la semaine. Moi, ça me permet d'avoir des trucs dans la semaine. Ça évite de me brûler sur les port-deufs. Ouais, mais là, ça évite de me brûler. Mais dans ce cas-là, t'as qu'à faire... Oui, en vrai, il peut t'envoyer direct, toi. Tu peux lui demander des vidéos en privé, quoi. Ah bah non, tout le monde en profite en payant. Non, mais apparemment, il est excité, ouais, que sa femme fasse ça. Donc, écoute, si tout le monde est d'accord, c'est parfait. C'est ça. Elle, elle est au tour d'excité de me le faire et moi, je suis excité de les recevoir. Écoutez, profitez. Donnant, donnant. C'est ça, c'est comme on dit, donnant, donnant. Exact. Merci, Saïko. Merci, Coralie. On vous embrasse tous les deux. De rien. Bon courage. Bonne soirée, les gars. Et restez à l'écoute. Bisous. Bonne soirée. On en reparle, si vous voulez, d'ici minuit. D'ici minuit, on a plein de choses à faire. On va venir au problème du mois d'hier dans un instant sur Skyrock. Mais d'abord, les méthodes du clash de ce soir. Quelles sont vos méthodes ? Alors moi, je suis encore en travail, là. Ah parce qu'on va la faire. On va le démarrer tout ce clash. Ah parce qu'on va le démarrer tout ce clash. Je travaille encore, là. Walking progress. T'as pas de méthode. Si, si, je suis en train de regarder, là. J'ai dit, il est en panique. Il est en panique. Non, non, je ne suis pas en panique du tout. Il partit chier parce qu'il est en panique. Non, mais pas, non, parce que je bouffe énormément de fruits et je n'ai pas l'habitude. ça me dérègle mon trou de balle. Et ta méthode, Cédric, c'est quoi ? Moi, je suis invité dans un club échangiste. Le seul truc, c'est que pour y aller, il ne faut y aller avec une meuf. Donc du coup, je n'ai pas de meuf sous la main. Maryse, elle n'est pas dispo ce soir. Du coup, je vais avec la femme de la famille. Je suis en train de miquer. Je suis occupé. Donc en fait, tu invites une meuf dans un club échangiste pour ton clash ou un mec, d'accord. N'importe. Et Romano, donc, work in progress. La méthode, dans 5 minutes, parce que dans 5 minutes, on attaque le clash. Mais il n'y a pas de problème. Parce qu'on a aussi Pamela à retrouver dans un instant sur Skyrock. Et notre problème du mois. Ah oui, tiens, problème du mois. Est-ce que tu peux nous relire, Romano, le problème du mois d'hier soir ? Relire, non, mais je peux vous faire un résumé. Alors, écoutez bien, parce qu'hier soir, on est allé faire un tour sur les réseaux. Et sur les réseaux, il se passe plein de choses et on découvre la sexualité des Français. Et on a découvert qui c'est qui connaissait le Glory Chat dans l'équipe ? Vagina Gloriole. Vagina Gloriole. C'est ça. On n'en avait pas parlé déjà une fois ? Non, non, non. Non, jamais ? Glory Hall, oui, on en a déjà parlé, mais le Vagina Gloriole. Non, 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 ça me dirait rien. It's the first time on Skyrock, baby. On a découvert ça hier soir. Oui, alors c'est Charlie. De quoi s'agit-il ? Charlie, il a 29 ans, il est de Suraine et lui, il a découvert ça. Il est allé au club échangiste, tout ça, et il a été dans un club où il y avait ce fameux Vagina Gloriole. Le Glory Chat. En gros, comme on l'expliquait tout à l'heure, je vais l'expliquer pour ceux qui viendraient d'arriver. En gros, la femme, c'est comme s'il était coupé en deux. Il y a un mur, il y a un trou et il y a la moitié du corps, donc le bas du corps à partir des hanches qui dépassent. Oui, donc les pieds, les jambes, la chatte, le cul. Les jambes sont accrochées en l'air et donc vous avez la chatte à disposition éventuellement pour lui lécher ou également pour pénétrer. Vous pouvez également vous occuper de son anus comme ça, partie de plaisir et donc en général, il y a plusieurs femmes comme ça à disposition et qui attendent de se faire remplir. C'est l'équivalent du Glorieux. Exactement. Dit comme ça. Et lui, Charlie, son grand kiff, c'est de lécher les chattes et il aime bien quand ça sent un peu, tu vois. Les chattes goûtues, on dira quoi. Et donc, il voulait avoir des témoignages là-dessus, savoir si des gens étaient comme lui. D'ailleurs, vous pouvez nous dire si vous aimez les chattes qui sentent un peu quand vous léchez. Bien sûr. C'est vrai qu'on n'avait pas demandé ça. On n'avait pas demandé. Mais en même temps, je n'ai pas eu le temps. On commence à 23h50. C'est pour ça qu'on le finit ce soir, Robano, tu vois. Non, non, mais voilà. Par exemple, si vous aimez bien quand la minette de votre partenaire ou d'un plan cul sent un petit peu fort. Elle fume. Oui, c'est ça. C'est un petit fumé. Marie, tu sens un peu des fois. C'est plus l'anus avec Jumécus. Non, non, je ne pense pas. Un petit fumé comme ça. Un monde de fumé. J'ai imaginé le truc. Une petite odeur qui touche un petit goût qui est un petit goût en plus. Déjà, quand tu es en coupe, ce n'est pas super, mais c'est une meuf que tu ne connais pas. Il y a Warren qui nous dit la moindre odeur. Ah, la gueule de Diffou quand tu... C'est fini. J'ai une petite remontée. Mika Masutra qui était... Moi, je préfère les moules fraîches qui sortent de la douche. C'est plus mon truc. Personnellement, on va dire qu'on est ensemble. Oui, c'est clair. Charles Villeneuve qui a l'air très, très excité puisqu'il a une petite fumée verte qui sort comme ça. Oui, c'est ça. C'est mignon. Donc, Charlie, il se demande si tout va bien, s'il est normal. Oui, c'est ça. Il se demande s'il y a des hommes qui sont comme lui et si éventuellement il y a des gars qui pratiquent ce genre de truc. Dites-nous, d'ailleurs, si vous avez été en club échangiste, vous avez... Mec ou fille, vous avez fait du glory all. Du glory alling. Du glory alling. Du glory chat, même. Oui, c'est ça. Vous pouvez réagir, vous nous laissez vos messages. Allez-y. D'ailleurs, je salue à nouveau sur l'appli Skyroque. Avec l'appli, vous pouvez nous envoyer au message. C'est Charcot qui dit je viens d'installer l'appli et je vois la photo de Marie. Elle est bonne et belle. Absolument. Merci. Et là, j'ai un petit cœur. Merci à toi. Vous pouvez réagir avec l'appli le 41759 et le skyroque.fm. La réponse du pro des glory, comment il s'appelle ? Le roi du glory. Ah, le roi du glory. Du glory. C'est le mec sur Internet qui a répondu au problème du moi. Oui, c'est ça, exactement. Et puis vos réactions là-dessus et Elodie qui arrive dans un instant avec nous et notre clash de la drague tout de suite après Gazo et Tiacola sur Skyroque. Il y a un dinosaure. Même pas, même pas. Romano. Je suis un grand fan de la Reine des Neiges et toutes ces conneries. Pourtant, je suis bodybuilder. Cédric. Là, je fais un tour chez Louis Vuitton. Marie. Rien que de le dire, ça me fait mal. Samy. Une part tous, c'est vachement important le mental. Karim. Allo, allo. Guigui. Moi, si je mange trop épicé, j'ai vite lâché à ce quoi. Et Medellin. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio libre. 21h minuit sur Skyroque. Et oui, en direct, on est là dans un instant clash de la drague. on attaque tout de suite d'ailleurs le clash. Je vous l'annonce. Romano, Cédric. Cédric, il a une méthode. Moi, j'ai ma méthode. Moi, je suis prêt, moi. C'est la méthode du club des changistes. C'est ça, ouais. Très bien. Et Romano, c'est la méthode du club quoi ? Du club sandwich. Oui, c'est ça. Oh là là. Tu es bien, c'est la bonne. Tu fais une méthode de quoi, toi ? J'ai fait une méthode, moi. Mais t'en as toujours pas ? J'ai fait une méthode. Je serai prêt au moment voulu. Il va falloir y aller, là. Mais t'inquiète pas, va. Bon, alors... Moi, je m'inquiète pas, moi, je suis prêt. Dans un instant... T'es prêt à quoi ? À perdre encore, comme toute la semaine ? On attaque tout de suite. Dans un instant, on va découvrir la méthode de Romano. On y va, c'est parti, le clash. Et vous nous appelez, bien sûr, au 01-53-40-30-20. Vous avez la parole tous les soirs. On est en direct. Il est pile 22h50. On aura la réponse du problème du Wad hier soir dans un instant. Les Glories Chat, est-ce que ça vous excite ou pas ? Il y a Giving qui nous laisse un message sur l'appli Skyrock. C'est la découverte de l'inconnu. Ah ouais, là, c'est vraiment où tu vas à l'inconnu, ouais. Ah bah, ouais, totalement. Là, tu plonges dans l'inconnu, là. Du moins, on parle du Glories Chat. Ouais, c'est ça. Le Glories Chat, c'est comme des Glories Hall, mais avec des chats qui dépassent. C'est ça. Moi, j'ai découvert, hein. Ouais, bah, nous aussi. Je ne sais qu'avec le bit. On découvre des trucs dans la radio libre. Ah ouais, c'est ça. C'est toujours de la nouveauté. Exactement. Bon, et puis, si vous avez un truc à nous dire, vous n'hésitez pas, nous, on y va. C'est parti, c'est le Clash. Ah oui, c'est le Clash. De la drague. Romano, chevelu à moumoute, cédric, quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau surdéveloppé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le Clash de la drague sur Skyrank. À moumoute. Eh oui, disons le jingle, donc c'est bien vrai. C'est bien ce que je disais. Il y a une moumoute. C'est des compléments capillaires. Ça dit chevelu à moumoute, le jingle, j'ai entendu. Ouais, ouais, mais j'ai des cheveux. Alors Romano, est-ce que tu as ta méthode ? Je réfléchis encore. Cédric, tu peux attaquer. Cédric, tu as peut-être tes chances ce soir. J'espère, ouais. Après deux échecs cette semaine dans le Clash. Deux échecs en plus cuisant. Pourquoi cuisant ? Il a fait 68. Non, tu as fait 68, pardon. Oui, il a fait 32, oui. C'est le passé, on s'en fout les gars. C'est le passé. Ah ouais. On remet les compteurs à zéro. C'est parti pour le Clash. Allez, vas-y. Allez, à toi de jouer. Numéro pris au hasard. Il va falloir séduire. Allez, vas-y, Kidiolo. Allez, on voit. Fais-nous encore rire. Kidiolo, tu n'as même pas de méthode. Qu'est-ce que tu parles, gros ? Il n'a pas de méthode. Bah ouais, il n'a pas de méthode. Il chante, il n'a pas de méthode. Pourquoi tu veux que je chante ? Ouais. Allô, Ludovic. Ouais. Ouais, Ludovic. Ouais, non, non, c'est pas Ludovic. Ah, c'est qui ? Bah, c'est son pote. Ah, comment elle va, la pote ? Bah, il va bien, le pote. Bah, super. Bah, nickel. C'est Michel, là, le voisin. J'ai appelé Ludo, là, parce que j'ai... On m'a invité, là, dans un club échangiste. Mais le seul truc, là, c'est gratuit, tout ça. Mais il faut venir avec une meuf. Et je n'ai pas de meuf. Et je voulais voir si la meuf de Ludo, elle était dispo. La meuf de Ludo ? Ouais. Sinon, moi, je suis son pote. Et je peux t'enculer, si tu veux. Bah, écoute, génial. Écoute, ce qu'on fait, c'est que j'arrive là tout de suite. Tu m'encules et après, on y va... Eh, tu me prends pas ça, je vais t'enculer après, alors. Ouais, bah, voilà, nickel. On va faire l'amour dans le club échangiste et tu m'enculeras. Ouais, c'est cool. Et après, je pourrais te la mettre, moi aussi ? Euh, ça, je suis pas sûr. Bah, écoute, au moins, tu m'encules, c'est déjà ça, d'accord ? Ouais, bah, oui, c'est bon, ça. Mais tu l'encules violemment ou tu l'encules comment ? Bah, à sec, avec de la vaseline. Bah, écoute, tu préfères quoi, toi ? Bah, écoute, que ça y aille doucement, hein. Doucement ? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il aime se faire défoncer le trou du cul. Ouais, bah, t'as craqué. T'as pas, tu l'es pas d'accord avec ça ? Non, non, mais il adore se faire défoncer le trou du cul. Ah, il se fait tambouriner, gros. Ouais, on va se calmer, là. Il se fait tambouriner, il va dans des caves, parfois, se faire tambouriner. Bah, écoute, on verra, on approvidera, tu passes. Bah, écoute, on verra, d'accord ? Tu sais comment on l'appelle ? On l'appelle. Je vais te faire un amour. Écoute, tu passes et on se prépare. Eh, bah, prépare ton anus quand même au cas où ça dérape et puis que je m'occupe de toi, d'accord ? Eh, bah, ouais, mais on attend que ça, que ça dérape. Alors, viens, 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 passe. Ah, bah, vous êtes plusieurs, en plus, à la maison. Ah, on est une paire, ouais. Bah, écoute, on fera une partouze, alors, une partouze générale. Eh, bah, c'est classe. Bon, bah, j'arrive tout de suite, alors. Eh, on t'attend. Allez, à tout de suite. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Et bim, et bam, et boum. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Et bim, bam, boum. Je suis la plus grosse salope du 9-3. Allez, j'arrive, à tout de suite. Bisous. Eh, voilà. Eh, bien, dis donc, c'est lui qui va prendre chair dans le trou de balle. Bravo. Bouge partout. Très beau serrage. C'est limite toi qui a serré, Diffoul. Mais quel rapport ? C'est vrai que... Ah, oui, c'est vrai. À quel moment il a serré ? J'espère que ta team ne va pas m'en vouloir. T'as quand même bien aidé, quoi. N'importe quoi, j'avais déjà serrément que Diffoul, il ouvre la bouche. Ah, bah, moi, j'étais... Non, Diffoul, il a ramené là partout, hein. Ah, bah, toi, ouais. Non, 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 c'est moi qui ai ramené là partout, ce gros mito. Robano. Florentine. Oui. Oui. Florentin ? Florentine. Florentine. Ah, Florentine. Oui. T'es américaine. Voilà. Ça va bien ? Florentine. Euh, oui, et vous ? Bah, nickel. Bah, en fait, ça va moyen. En fait, tu sais, je me suis fait un piercing, là. Ah. Attendez, vous êtes qui ? Euh, c'est Jean-Louis, là, l'appareil. Moi, j'habite dans le quartier, là. Et je t'avais repéré, parce que je regardais des fois à travers tes fenêtres pour te regarder nu. Non, pas du tout. Et là, je ne suis pas... Mais attendez, vous avez que ça à faire d'appeler les gens à presque 23h pour déblatérer des bêtises pareilles ? Déblatérer. Non, mais attends, je me suis fait percer l'anus. Mais vous n'êtes pas net. Au revoir. Non, mais Florentine. Vous n'êtes pas net. Ça a été génial. Mais vous n'êtes pas net. C'est quoi ? Tu déblatères. J'ai déblatères. Putain, merde. Chier. Là, t'as rien fait. Non, mais merci, c'est de récute tes commentaires. Ah ouais, putain, je répète comme toi. Oh, j'ai fait un bête de serrage. Bah non, moi, j'ai fait un bête de serrage. Par contre, ça, c'est vrai. J'ai fait rien. Bah écoute, c'est le premier de la semaine, donc... Non, c'est pas le premier de la semaine. C'est déjà pas mal. Sois pas jaloux. Allô ? Jean-Claude. Allô, JC ? Jean-Claude. Jean-Claude ? Vas-y, passe-moi notre famille. Oui, allons. Ah, il a répondu. Ah, il est là, il est là, il est là. Ah, je le sens pas, Jean-Claude. Oui, allons. Vas-y, arrête de faire le c**. C'est quoi ces menaces, là ? Il lève le bras, ce fou. Vas-y, là. C'est quoi ces menaces, là ? C'est qui la personne avec la physique désagréable en téléphone ? Mais le problème, c'est que là, Cédric, qui est retombé à ce niveau de base. Attends, attends, Cédric, attends. Ah, Guigui, tu vas vite m'énerver, là. Mais calme-toi. Mais tu as eu... Mais t'inquiète pas, Cédric, tu vas en avoir une. Je veux ma famille. C'est vrai, attends, quand c'est Romano, tu lui suces la b**te, gros, t'envoies. Mais bien sûr, je le suce, mais tout le temps. Bah, d'ailleurs, Guigui, il faudrait peut-être soumettre au travail ce soir. D'ailleurs, pas de famille pour Cédric, je vais sucer Romano, là. Ah ouais, directement, que pas de famille. J'arrête le boulot, là, il faut que je le suce. Ouais, c'est ça. Il faut que je le suce qui, d'ailleurs, là ? Qui veut se faire sucer, là ? Moi, ça va, je suis invité avec Ludovic. C'est marrant, Samy et moi, on n'a rien dit, vous avez vu ? Ouais, c'est ça. Très, très sport, nous. Alors, deuxième tour, c'est pour toi, Cédric. Deuxième appel pour le deuxième tour. T'es tendu, Cédric, c'est dingue. Ah non, mais... Je te sens un peu... Mais oui, c'est vendredi, week-end. Je te sens sur les nerfs, là. Ouais, c'est ça. T'as réussi à serrer grâce à moi, enfin bon... Ouais, grâce à toi. Ouais, mais je crois que c'est ça, il est un peu vexe. Bonjour. Vous êtes connectés à un répondeur. Allez, allez, allez. Troisième coup de fil du deuxième tour de Cédric, ça veut dire que là, ça répond, ça répond, et sinon, on passe à Romano. Ce qui serait bien dommage, après un si beau serrage au premier tour. Bah ouais, ouais. Eh oui. Allô ? Bonsoir, Dominique. Allô ? C'est qui ? Et toi, qui tu es ? Bah, c'est Michel, le voisin. Ah bon ? Ouais, dis-moi, je t'appais, parce que c'est là... Demain soir, là, je suis invité dans un club échangiste. Oui. Tout ce qui se passe, c'est que, bon, tout est gratuit, les boissons, tout ça, on est invité. Mais il faut que je sois avec une femme, et je n'ai pas de femme sous la main. D'accord. Bah, écoute, je te propose d'aller chercher une... Peut-être au Rubaillard, je ne sais pas si elle a encore. Bah non, justement, je voulais venir voir si toi, tu n'as pas une femme à la maison. J'en ai deux, mais elles sont parties. Ah merde. Bah, écoute, dans le pire des cas, tu mets une perruque, une jupette, et puis ça fera l'affaire. Oui, 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 il n'y a pas de problème, oui. Bah, génial. Écoute, je passe à la maison, voir comment ça fait. On fera l'amour une première fois pour voir qu'on s'entend bien, puis on ira au clé méchangiste après. Pourquoi qu'on s'entend bien ? Mais avec moi ou avec ma femme ? Bah, avec toi, ta femme, les deux, on freine partout. Ouais, l'idée ne me déplait pas, mais tu vois, ce soir, ce n'est pas la grande forme. Ah merde. Bah, écoute... Ah ouais, ouais, il va falloir prévoir autre chose. Non, non, mais je vais venir, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, mon chéri. Je vais te remettre en forme. Il n'y a pas de problème. Bon, bah, j'arrive dans 5-10 minutes, ok ? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, tout de suite pour Dominique. Allez, ciao. On repart en anus, à tout de suite. Ciao. Bisous. Ouais, bye. Bisous. Cédric, et voilà, et voilà, moins que sur le premier, quand même. C'est un peu, moins voilà, quoi. Et voilà. Et voilà, c'est raté, quoi. Hein ? Je dis, je viens, il me dit ouais. Mais il a dit non, pas ce soir. Mais à la fin, après, je dis, j'arrive. Je viens, il a dit oui. Non, mais à la fin, il a dit qu'il n'avait pas le temps qu'il voulait pas ce soir. Bon, écoute, Cédric, t'as fait ton deuxième tour, c'est déjà pas mal. On y est arrivé, on va donc passer au deuxième tour, on va trop, t'as eu un bête de serrage. Ah, moi, ça va. Moi, je valais deux serrages. Je pense même qu'il en a fait une bonne dizaine. Je peux te sucer un peu, toi aussi, Zé. Ouais, t'as le droit. Alors, bête de serrage, pour ses... C'est pas mal. D'ailleurs, un petit message, Cédric est très obsédé par les perruques. Tout à l'heure, il voulait mettre une perruque à Guigui, et maintenant, il met une perruque au mec. Ah, voilà. Ça t'excite, des mecs à perruques, dis donc. Ouais, mon cochon. Sur la boîte vocale, c'est Guigui. Oui, mais une perruque. Allô, Guigui ! Il m'a fait sursauter le con, putain. Moi aussi, il m'a fait... Jean, Jean, c'est Jeannot. Comment il va ? Eh bien, ça va. Eh, tranquille. Qu'est-ce qu'il fait de beau ce soir, Jeannot, ce soir, avec sa femme ? Oui. Oui, d'y voir, parce que là, en fait, je voulais passer vous voir, vite fait. Jeannot. Mendeleine ? Ouais, maintenant, là. Voilà. Parce qu'en fait, tu sais, je voulais montrer un truc à ta femme. Je me suis mis un... Je me suis fait percer l'anus. Un piercing. Autre du cul. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Putain, j'ai des familles de merde, je vais t'obliger de m'énerver contre Guigui. Soyez gentil avec Guigui, je vous rappelle qu'il est en convalescence. Quoi ? Il a encore des... Mais si. Ça va un peu mieux, quand même. Il a encore des veines bouchées du cerveau. Ça, c'est vrai. Mais ça va mieux. Ça s'entend. Ça s'entend, oui. Il a des troglodytes dans le cerveau. C'est ça. Tiens, ça va. Allô ? Allô ? Bonsoir, comment ça va ? Jonathan. Jonathan ? Comment tu vas, mon petit Jonathan ? Allô ? Allô ? C'est mes rouleaux. Bah ouais, c'est ça, c'est moi. Je t'appuie parce que j'ai rendez-vous dans un club échangiste. On m'a invité, mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai personne avec qui aller. Je pensais à toi. Mon petit Jojo. Voilà, voilà. Bah putain. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle a raccroché. Voilà, il y a eu un serrage. Ça fait deux serrage sur trois, c'est pas mal déjà. Ah bah là, vous voyez, celui-ci. C'est celui-ci et le premier. Non, c'est le deuxième serrage. Le deuxième serrage, d'accord. Ok. C'est vraiment des mauvais joueurs. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est un serrage autant. On passe donc au dernier tour de Romano. Il faut tout donner maintenant. Bah ouais, mais je sais, mais... Je rappelle que Cédric se fait enculé tout à l'heure. Et on fait une partouche, surtout. Et oui. Ça va, ouais. Allez. Allô, Denis. Oui, c'est la femme de Denis ? Oui. Oui, excusez-moi, j'appelle un peu tard. Il est là, Denis ? Oui, vous êtes ? Jean-Louis. Jean-Louis ? Ouais, je suis son amant. Ah. Donc je voulais lui parler d'un truc, niveau sexe, avec lui. Ah, d'accord. Ouais, parce que j'ai fait une petite nouveauté. J'ai fait une petite surprise. Je me suis fait mettre un petit piercing à l'anus. Ah bon ? Et il n'y a rien d'autre à faire ? Bah non, je voulais lui parler, parce que j'aimerais passer le voir ce soir pour lui montrer. C'est ton amant. Bon, bon, allez, bonne nuit. Bah, il va prendre cher. Ah merde. Ah putain, c'est ton amant. Putain. Elle y croyait. Génial. Bah, elle y croyait grave. Oh bah, elle y croyait. Non, mais attends, non, mais attends. Bah, elle y croyait. C'est ouf. Et il a répondu, oh, c'est mon amant l'autre. C'est une vanne, maintenant. Bah oui. Il nous reste le tour de la mort, tout de suite. Ah, moi, c'est le clash de la merde. Non. C'est jamais fini. Le clash, c'est jamais fini. C'est jamais fini, mais putain, là, ça sent mauvais. Ah, c'est moi. Ah non, moi, ça va, je sens bon. Tour de la mort. Cédric, à toi, ça répond, ça répond. Ça répond pas, ça répond pas. Un appel chacun, ça joue sur un appel, là. Allez, Cédric. Tour de la mort. Allez, là, putain. Allez, champion. Vos votes pour le clash. Vas-y, mec, on est ensemble. Ah, merci ma gueule. Ne parlez pas, parce que c'est vrai, il fait un câble. Merci de ton soutien. Mais quel rapport ? Allô. Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Je sais plus. Non, mais vous jouez à quoi, là ? Ah non, mais je joue pas, c'est Michel, ton voisin, là. Je voulais venir à la maison, justement. C'est Fernando. C'est bien Fernando. Allô. Mais, Fernando, comment ? Moi, je sais pas, c'est quoi ton nom de famille. Moi, je t'appelle juste parce qu'en fait, je suis invité dans un club échangiste, là, demain soir. J'ai une entrée pour deux, mais j'ai personne avec qui y aller. Tout est gratuit, hein. Oui. Et du coup, je pensais à toi, ou je sais pas, si t'as une femme à la maison, quoi. Oui, oui. Bien sûr, on est plusieurs, même, si tu veux. Comme ça, elle peut m'accompagner et je lui fais l'amour dans le club échangiste. Ah, bah, écoute, oui. Parce que je fais, c'est que je viens ce soir, déjà, je te fais l'amour à toi, comme ça, pas de jaloux. Je fais l'amour à ta femme, à une de tes femmes, et puis après, je la prends demain au club échangiste. Eh, bah, pas de soucis. Et si tu veux, on fera même une partouze avec toutes tes femmes, tiens, vu que t'en as plusieurs. Allez, pas de soucis, mon grand. Bah, j'arrive tout de suite, alors. Je me branle pas bien. Bah, je vais me branler avant de venir, d'accord ? Je me branle pas bien. Tu te caresses tes lèvres chips et qu'il y a un petit peu de peau qui tombe sur la table. Ouais, je sais que ça t'existe. Je sens que... Je sens que t'as l'exertitude à ce moment-là. Euh, Robado, à toi. Alors, le tour de la mort. C'est ton tour de la mort, c'est votre tour de ce jeu. Ouais, mais vas-y. Vas-y, mais oui, il a raison. J'y arrive pas, ça. Il a raison, carrément. J'y arrive plus. Mais t'as serré à regarder. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, madame. Lionel. Oui. C'est la femme de Lionel ? Oui. Oui, je pourrais lui parler. Vous êtes qui ? Euh, son amant. Eh, non, mais tu te fous de ma gueule, toi, connard ? Bah, tu te souviens pas la dernière fois quand je t'ai enculé ? Non, mais vous savez, je vais prévenir la police, là. Ah, ça sert à rien. On a le droit de s'aimer entre hommes, hein. Oui, mais vous savez, vous êtes un petit peu con, quand même. Euh, complètement, même. Je pourrais lui parler ou pas ? Euh, je vais vous le passer. Bah, voilà, passe-le moi, oui. Ça va, les histoires. Et qu'est-ce que tu me veux, connard ? Bah, Lionel, en fait, je me suis fait mettre un persigne à l'anus juste pour toi, mon amour. Ah, c'est bien. T'as de la chance, dis donc. Eh, puis, je voulais venir te le montrer tout de suite, là. Ah, oui ? Tu veux que je vienne ? Mais va te faire... Mais qui tu es, espèce de con, hein ? Bah, je m'appelle Jean-Louis et je vais venir et on va faire l'amour. Continuez, je vous écoute, là. Ah, bah, je vais faire l'amour. J'ai pris mon portable en même temps, on va vous enregistrer. Bah, j'ai envie de faire l'amour avec Lionel, mais si t'es jaloux, on peut le faire tous les trois, ma chérie, hein ? Non, mais vous, vous vous rendez compte que vous emmerdez les gens, comme ça ? Ah, bah, moi, je suis là pour distriter de l'amour et du plaisir. Oui, mais alors, vous allez me donner votre nom exact ? Comme ça, on pourra partager plus de choses. Alors, Jean-Louis, mon prénom, c'est mon prénom, ça. Jean-Louis. Alors, c'est plus François. Ah non, moi, c'est Jean-Louis. Ah oui ? Jean-Louis. Et mon nom de famille, c'est Sgeg. Comment Sgeg ? C'est Sgeg. C'est Jean-Louis Sgeg. Jean-Louis Sgeg. Bon, bah, le mieux, c'est que j'arrive dans cinq minutes, et puis on fait l'amour, et puis après, moi, je repars. Ah bah, voilà, c'est ça, oui. Mais bon, il faudra trouver quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas preneur. Ah non, mais Lionel, lui, il prend cher. Mais là, je... Lionel, mon amour, mets ton plus beau string. Attendez, attendez, vous avez eu notre numéro, comment ? Bah, c'est Lionel qui me l'a donné la dernière fois qu'on a fait l'amour. Bah, oui, oui, je comprends bien, mais vous l'avez eu comment ? Bah, Lionel l'avait écrit sur les fesses, donc quand je lui ai fait l'amour, je l'ai noté en même temps. C'est un amouritisme. Non, mais... Bon, allez, j'arrive dans cinq minutes, on n'en parle. Bon, bah, écoutez, allez, allez, amusez quelqu'un d'autre. A tout de suite, ma chérie. Voilà, c'est ça, allez, au revoir. Bisous, bisous. Voilà, c'est ça, au revoir. Bisous sur la bouche. Ouais, ouais. Bisous sur la bouche. Écoutez, vous nous avez fait avant, je vois, rien n'est jamais perdu. Ouais, ça, c'était pas loin. En tout cas, elle était sympa. Ah, c'était sympa comme lui. Lionel, très terre-à-terre, Lionel, il y a cru depuis le début. Lionel, beaucoup moins. T'as traité d'imbrutif. Un type. Alors, le clash de ce soir avec vos votes, maintenant, vous pouvez voter. Il est quoi, 23h06 01 53 40 30 20 pour nous appeler, pour parler de tout ce que vous voulez. Et pour les votes, vous avez votre appli Skyrock, vous envoyez vos messages. Vous n'avez pas d'appli, vous faites le 41 759. Et votez pour votre préféré, vos déclarations Romano. Eh bien, ce soir, mes amours, il va falloir voter en masse parce qu'il y a du boulot. Ce soir ou jamais, il faut tout donner, mes amours, avant ce week-end. En plus, il ne va pas faire très beau, il ne va pas faire très chaud, il va falloir voter Romano. Et là, à l'instant, Lionel et sa femme, un appel bien sympathique. Bon, ça n'a pas été au bout, mais on était à deux doigts de complot. Deux doigts. À deux doigts, mais deux, allez, deux doigts, peut-être trois doigts, Maxi, quoi. En tout cas, mes amours, ce soir, votez Romano. Je compte sur vous, s'il vous plaît, je vous aime et vous aime. Ah, et Cédric, tu as vu le message de Groom qui a dit que tu as fait un massacre ce soir. Massacre, c'est vrai, ouais. Alors, Cédric, ta déclaration. Moi, ce soir, mon adversaire était à trois doigts, trois doigts de serré. Moi, je vous ai fait trois serrages. Deux partout, une avec Ludo, une avec Fernando. Pour ça, la famille, n'hésitez pas à soutenir et voter Cédric, C-E-D-R-I-C. Je pense que ce soir, on peut gagner largement avec un gros score. Soutenez-moi, je vous aime. Il y a Max qui dit, Romano, tu plus la louse. Je pense que tu vas l'aimer, lui. Il y a un autre message, d'ailleurs. Romano, j'ai un gros entier. Je voulais te le lire. Il y a un autre. Tiens, Romano, t'es qu'une merde. C'est méchant, c'est méchant. D'ailleurs, Youssouf vient nous laisser un message. Il fait caca au cinéma. Ah bah, écoute. Et il nous dit, mon caca ressemble à Romano. Ah bah, c'est cool. Voilà, je lis des messages. C'est très bien, je te remercie, Marie. Oui, alors, vous votez pour votre préféré. Dans un instant, les résultats du clash de la drague. Pamela, avant minuit. Ah oui, on va draguer les pervers. On est en train de draguer, d'ailleurs, sur les réseaux. Il y a Waïd qui a balancé les photos de Pamela. Waïd s'occupe de nos pervers toutes les semaines. C'est lui qui balance la photo de Pamela sur tous les réseaux. Et il bande. Et il récupère. Ah bon ? Ça, je ne savais pas. Écoute, je pense. Marie, elle nous fait un one-man show depuis des années. En regardant Pamela. Alors, Waïd, il bande. Et Youssouf me signale que Waïd fait caca également sur sa chaise. Non, je ne pense pas, tu vois. Ah oui, il fait caca. Ah, je suis PVDR. Ah tiens, message. Qu'on nous envoie. Romano, c'est un gros fils de pute. Oui, c'est génial. Non, mais ce n'est pas une insulte. Un vote pour toi, Romano, t'as vu ? C'est juste pute, c'est quoi, Marie ? Non, mais ce n'est pas une insulte. C'est trop drôle. C'est trop rigolo. C'est vous, vous êtes complètement timbre. Bon, alors, on va voir la réponse du problème du mois. On a Hugo qui est au téléphone en direct avec nous à Valenciennes. Salut Hugo, merci d'avoir attendu. Je t'avais oublié, Hugo, dis donc, excuse-moi. Hugo de Valenciennes, t'es dans le 59 et t'as 27 ans, Hugo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonjour Hugo. Salut Hugo. Oui, sois le bienvenu. Tu nous appelles pour un petit problème, c'est le cas de le dire d'ailleurs, qui concerne peut-être d'autres membres de l'équipe, mais je n'en dirai pas plus. On a également, t'as 27 ans toi Hugo, c'est ça ? C'est ça. Et on a également Ilan de Saint-Nazaire qui est au téléphone avec nous. T'en as 16 des ans toi. Salut Ilan. Salut. Ilan, 16 ans, 4x4. Comment ça va, Saint-Naz ? Ça va très bien aujourd'hui. Saint-Naz. Oui, c'est vrai, Saint-Nazaire, vous dites Saint-Naz. Saint-Naz. Saint-Nazaire, c'est mieux quand même. Oui, c'est mieux parce que Saint-Naz, ça fait un peu... Oui, oui. Bon, toi t'as un petit problème par rapport à ta meuf. Tu te poses des questions, on va faire une enquête. Tous ensemble. Exactement. Oui, on va enquêter, je compte sur vous qui nous écoutez, l'équipe également. C'est dans la Marie, je pense. Et la Marie, c'est tout. Ah ouais ? Excuse-moi, je suis en train de lire les messages. Non, écoute, je dois dire des messages. Gros Bédo, va te faire niquer ta rote. Mais j'ai pas dit ça. Gros enculé de ta mère. C'est un message de Yousouf. Un message d'amour. De Yousouf. Ah ouais, on salue Yousouf. Il va avoir plein de messages Yousouf. Bon, alors Ylan, on va faire l'enquête dans un instant avec toi. Tiens, tu vas peut-être pouvoir répondre à la question d'Hugo. C'est une question que se posent pas mal de garçons en plus. Vous allez me dire qu'on focalise là-dessus. Mais bon, Hugo, explique-nous un petit peu ce qui t'arrive. Hugo, dis-nous tout. Alors, en gros, j'ai pris du poids depuis un petit moment. Et du coup... Quand tu dis que t'as pris du poids, tu mesures combien ? Tu pesais combien ? Je faisais un mètre 70 pour 130 kilos. Ah ouais, donc t'as pris pas mal de poids. Et tu faisais combien avant ? Avant, je faisais 80. Ah ouais, donc t'as pris 50 kilos. Ah bah ouais, ça change, ouais. Ah ouais, putain. Mais comment ça se fait que t'as pris autant ? T'as arrêté de fumer. À cause d'un petit souci personnel. Ah, t'as compensé en bouffant ? Exactement. D'accord. T'as pression, t'as grignoté et tout ça, quoi. Non, mais t'as fait que ça arrive à des mecs. Non, mais là, t'as plus grignoté. T'as mangé un bœuf. C'est vraiment romané. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai une copine, quand elle est triste, elle bouffe. Ouais, parce que tu compenses, en fait. Ce qui est terrible pour elle, c'est quand elle est avec son mec. Bon, elle est plutôt fit, elle est plutôt mince. Slim, pas fit. Ouais, tu peux gérer fit. Ouais, bon. Comme fitness. Ouais, fit, ouais. Fit slim. Tu dis fit, d'ailleurs, et pas slim. D'accord, moi, j'aurais dit slim. Tu avais dit le bon. Ouais, parce qu'elle est bien. Je suis trop intelligente. T'as vu, je sais pas le mot, mais je dis des trucs. Tu es anglophone, même. C'est dingue. Donc, elle est plutôt mince. Et dès qu'elle se fait larguer par son mec, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe, elle prend plein de kilos. Ouais, c'est le moment le plus chiant pour trouver un mec derrière. Après, elle est mignonne aussi quand elle est un peu potelée, mais elle s'emballe dans sa peau quand elle a trop... Bon, donc toi, t'as pris 50 kilos, quand même, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. En combien de temps ? On va dire en un an. Ah ouais, putain, t'as pris 50 kilos. C'est pas bon pour la peau, ça. Ça fait faire des verges de tueur. Ouais, c'est... Mais tu bouffais quoi pour prendre 50 kilos ? Parce que... C'est quelle graisse ? On va dire que je mange, quoi. Oui, mais tu manges, mais tu fais combien de repas ? Si tu fais, oui, tu manges, mais que tu fais dire pas par jour, oui. Non, mais je cours comme un pot et que tu fais pas de sport. Non, mais c'est 50 kilos, mais t'imagines ? C'est énorme. C'est énorme. 20 kilos, t'as pas mangé plus que ça. Non, mais j'y ai pas pris en un an. Non, mais déjà, j'y ai pas pris en un an, tu vois. Ouais, ouais, c'était... Ouais, déjà, ouais. Bon, et donc... Je parle de 3 ans, tu vois. Mais tu te sens... J'ai arrêté tué, en fait. Ça fait 5 ans, cette année, là. Tu te sens mal dans ta peau ou ça va ? Non, ça va, ça va, je me sens bien. D'accord, ok. Bon, ok, c'est bien. Tant mieux, on est comme on est. C'est juste attention à ta santé, quoi. C'est ça. Et ? J'ai pas compris. J'ai dit, je m'assume, j'ai aucune crainte. Non, non, je te disais, fais juste attention à ta santé. Pas que le physique. Oui, oui, ça, oui, oui. Parce que le corps, ton corps, il est pas habitué à ça. Non, mais oui. Faire un peu attention. Et donc, depuis que t'as pris des kilos, tu te poses une question ? Euh, oui. Je le dis tout de suite ou... Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, en gros, mon sexe, j'ai l'impression qu'il a ratifié. Genre, avant, il faisait... Putain, j'ai... C'est pour ça que je vous disais que c'est une question qui concerne pas mal les gars, parce que la taille du sexe, c'est un peu... Enfin, c'est important pour les gars. On se compare par rapport aux autres. Quand tu... Enfin, par rapport aux autres ou aux films de cul. Enfin, bon, tu te dis, est-ce que j'ai un gros sexe ? Tout ça. Pourquoi tu ouvres la bouche quand je parle de ça, Guigui ? Parce que ça m'excitait énormément. Non, mais c'est vrai. Guigui, ça avait la bouche ouverte, mais grande ouverte. Non, parce que je baillais. Mais non, tu baillais pas. Tu baillais pas en une seconde, comme ça. Non, mais j'ai pas fallu une seconde. Ça faisait quelques secondes que j'avais la bouche grande ouverte. Non, mais c'est normal que t'aies l'impression que ton corps a grossi. Donc, c'est logique. Oui, je pense que c'est uniquement une question de point de vue. Mais déjà, tu le vois toujours, ton sexe. T'as pris beaucoup de ventre ou pas ? Ouais, je galère un peu à le voir, quoi. Ah oui, donc c'est peut-être pour ça aussi. Romano, t'as l'impression que ton sexe, il a rapetissé depuis que t'as grossi ? Oh, je l'ai déjà pas bien gros à la base. Non, non. Non, parce qu'en fait, j'ai le ventre, mais en dessous du ventre... Non, mais toi, t'es proportionnel. Non, ça va, j'ai pas cette impression-là particulière. Quand tu te regardes dans la glace, tu dis pas le... Non, 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 je me dis qu'il est beau. Petit, mais beau. D'accord. Et puis, c'est vrai que t'es petit. Quand on est petit, qu'on a un petit sexe, bon, quelque part, ça va. Le pire, c'est quand t'es grand. Imaginez quelqu'un de 2 mètres, par exemple. Voilà, ce serait vraiment embêtant. Par exemple. Qui a un mini-sexe. Un mi-cadeau. Ce serait vraiment problématique. Non, mais c'est plus choquant, un mec de 2 mètres qui a un mini-sexe, un mec de 1,60 m qui aurait le même mini-sexe. C'est sûr. T'es déjà tombé sur un mec très grand, Marie, qui avait une toute petite bite. Non, mais je suis jamais tombé sur une toute petite bite, donc ça va. Regarde, t'as à droite. Regarde, regarde. Regarde, il s'il y a là. Il s'il y a là. Il s'il y a là, là. Il s'il y a là, là. Il s'il y a là, là. Est-ce que tu veux que je te montre tout ça, Marie, là ? Non, putain, tu m'excites tellement pas. Je te remercie, Marie. C'est gratuit, ça. D'ailleurs, je voulais lire un message pour Gigi. Ah, putain, la violence de Marie. Mais mon petit chat, je te trouve très beau. Mais tu m'excites tellement pas, connave. C'est un petit chat, t'es moche. C'est moche. Non, t'es un beau gosse et tout, mais moi, pas du tout. T'es un beau gosse, mais tu m'excites pas du tout. Bah ouais. Je peux trouver quelqu'un de beau et tu vois. Excusez-moi, Marie, t'as le droit de penser ça. Il n'y a aucun problème. Excusez-moi, Youssouf vient de laisser un message urgent. Ah, Youssouf, alors. Romano, t'es un enculé. Et Gigi, t'es plus du cul. Ah, bah voilà. C'est l'arrivée. Voilà. J'ai pas dit qu'il puait du cul, j'ai dit qu'il avait... Oh, c'est plus à ça après. Je lis les messages des auditeurs. Non, mais il n'y a rien qui prouve scientifiquement que quand tu grossis, ton sexe peut devenir plus petit. Non, mais je pense que c'est juste... Non, mais c'est juste... Moi, je reste bloqué sur les 50 kilos pris en un an. Bah ouais, c'est beaucoup. Ça me fait halluciner, quoi. Fais attention à toi avant de t'occuper de ton sexe. Non, mais sérieusement, mais tu manges quoi pour... Parce que j'ai... C'est un problème de sa maladie. On va dire que je commande beaucoup du Burry. Ouais, mais d'accord, mais tu... Moi aussi, je commande pas mal de... Faut pas manger l'emballage, hein. Je suis le Burry des Livreurs. Je sais pas, t'as mangé un livreur. J'ai mangé sa mobilette et son vélo. J'ai mangé le scooter. Ça va lui, 50 kilos, là. Non, mais t'as... Je mange beaucoup de galettes. Genre, je me mange deux minutes galettes, plus un burger. Voilà, ouais. Ouais, en fait, tu manges des trucs hyper gras, quoi. Mais un repas, genre, tu bouffes pour trois, en fait. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Que de la merde. Mais des galettes, des galettes des rois, tu bouffes ? Non, non, des galettes au kebab. Non, les ronds, les pas ronds, les gars. Ah, ok. Je crois que c'était des galettes des rois. C'est une eau de sauce, là. C'est gras, ça. Ah, bah ouais. Non, mais déjà, faut manger plus... Non, mais le pain, non, mais ce qu'il y a dedans, oui. Bah si, le pain, c'est pas de rire. Faut manger plus équilibré et moins, parce que ton estomac, en fait, il est habitué, tu vois, il s'est complètement déformé et du coup, pour le remplir... Ah, excusez-moi. Ah, mais c'est ça, je te dis le touffe. Déformé comme la gueule aï la bite à l'île. Ah, il est défilé l'or, là. Et est-ce que tu bois des sodas, en plus, et des trucs sucrés tout le temps ? Non, j'ai plus le droit au soda, donc je bois tout de l'eau. Tu fais des efforts pour maigrir ou pas ? On va dire que j'ai eu un petit souci, donc je galère actuellement, donc... Ah, on te disait, pour la santé, c'est pas bon, ouais. Ah, mais t'sais, non, mais sans déconner, tu peux mourir, hein, faut pas... Faut gaffe à ça, ouais. Ah, bah, c'est un arrêt cardiaque, hein, poteau. 50 kilos en un an, ton cœur, il est pas habitué à gérer toutes ces... Ah, mais tes artères, quoi ! Ah, vous se boucher, tout, ouais. Non, en plus, c'est de la mauvaise graisse, en plus. Après, physiquement, on me dit jamais que j'ai pris le poids. Non, mais c'est pas que l'esthétique, là, c'est la santé à l'intérieur. Non, mais physiquement, esthétiquement, tu peux être gros et être beau, hein, ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est pas un souci, tu peux être beau et gros. Le problème, c'est que toi, t'as pris ça en un an, et 50 kilos alors que tu faisais 80, ça fait beaucoup. Ah, c'est chaud, hein. Mais quand je parlais du sec, c'est parce que, genre, avant, il faisait 17, et là, je l'ai mesuré il y a pas longtemps, et genre, j'ai l'impression, quand je l'ai mesuré, il fait 13, 14, quoi. Ah, peut-être parce que c'est de la graisse qui a poussé autour. Non, mais je pense que c'est de la graisse qui a poussé autour, et t'arrives plus à l'obésité. Mais tu sais, l'obésité, tout, ça rend impuissant. C'est comme un arbre, tu vois, si un arbre, tu mets de la terre autour du tronc d'arbre, et t'as l'impression qu'il est moins haut, l'arbre. Ah, je pense pas, moi, je pense que ça a des jardiniers, comme ça. Ah, ouais, bricoleur jardiniers. Ouais, tu disais, ça rend impuissant. Ben ouais, tu sais, les obèses, ils ont du mal à bander, tu vois, ils prennent des médocs. Ah, non, pour bander, ils vont bien, t'inquiète pas. T'es sûr que c'est comme avant, ça ? Ah, je le dis, c'est ma théorie de l'arbre. Ouais, moi, je pensais que ta bite, elle avait du mal à bander. Non, mais moi, je pense que c'est juste effet d'optique, en fait. Ben ouais, parce que comme t'as gros, il a mesuré, il a dit. Mais t'as plus de gras autour de... Ouais, mais t'avais peut-être mal mesuré la première fois, t'as pas mesuré pile au bon endroit, tu vois. Peut-être que t'étais plus excité. Non, mais je te dis, c'est le truc. Non, mais c'est la théorie du tronc d'arbre. Mais c'est pas à la base de la bite où, tu sais, t'as gonflé aussi. C'est ça, c'est ma théorie, ça. Oui, t'as raison, où t'as fait le pubis, là. T'as en gris, Marie, de dire que Romano est la raison, ça fait huit minutes que je viens de dire. Ah, mais oui, ben... Non, mais c'est vrai, ouais, je viens de comprendre. Non, mais à mon avis, t'as engraissé autour de la bite, tu vois. Et forcément, quand tu mesures, tu pars... Au niveau de la racine, tu pars de plus loin. Tu pars de plus haut, quoi. Parce que t'as perdu combien de centimètres par rapport à 3 ? 3, il fait 14, 15, au lieu de 17. Ouais, mais je pense que vous avez raison. Ouais, t'as grossi au niveau des poids de pubiens, tu vois. Ouais, donc ça a gonflé, c'est ça. Donc, mais t'inquiète pas pour la bite, t'inquiète-toi plutôt pour ton poids. Non, puis quelque part, ça peut être une source de mojivation. C'est-à-dire, je vais reperdre du poids pour rallonger mon sexe. Exactement. Et t'es en couple... Non, mais t'imagines, en un an, t'as grossi de plus de 50% de ton poids de base. Ah, c'est sûr. Le cœur, notamment, on nous dit, le cœur n'est pas habitué à gérer un poids comme ça. Faut faire très attention. Mais pas que le cœur, hein. C'est l'écho. Ah non, mais tout l'organisme, là, il a pris cher, les os, les articulations. Non, mais je pense qu'il faut faire un peu de sport et tout ça aussi. Léo 9-5, il nous dit, il faut que tu fasses attention. C'est mal venu de ma part, mais il faut faire un régime, quoi. T'es en couple, tu fais jamais l'amour, tu fais l'amour, parce que ça, c'est bien, le sport. Moi, je trouve que c'est le meilleur sport de la Terre. Non, pas trop en ce moment, pas trop. Ah, pas trop. Non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne maigris pas en baisant, Marie. Non, mais tu ne maigris pas, mais en tout cas, pour le cardio et tout ça, c'est bon. Non, mais oui, tu dépenses des calories, OK. En tout cas, c'est le sport le plus agréable, c'est ça que je veux dire. Non, mais va faire du vélo. Agréable ? Excusez-moi de vous le dire, contrairement au visage de Gigi. Merci, Marie. Mais non, il est beau. Merci, Marie. Non, mais c'est vrai que tu peux aller courir, ce sera très bien quand même. Les gars, 50 kilos en un an, moi, fais du sport avec un médecin, on ne va pas faire ça. Oui, en plus. On t'a dit d'arrêter de boire des trucs sucrés, de prendre de l'eau, etc. Va voir un médecin. En cadré, bah oui. C'est du sport, mais ce qu'ils appellent médicalisé. Oui, c'est ça, exactement. En fait, tu es suivi par des coachs, mais tu es branché quand tu fais du sport. Ils contrôlent tout. Ils te surveillent. Début, fin de séance, ils te font des examens. Oui, parce que comme dit Samy, tu vas aller courir, il peut t'arriver une galère. Oui, ça va. Bon, écoute, Hugo, tiens-nous au courant, mais a priori, la bite, elle ne rétrécit jamais. C'est ton corps qui a grossi. La bite, on l'a. Ah oui, ça rétrécit pas. Et on regarde, bah non, c'est JP qui nous envoie le message sur l'appli. Je pense qu'il a raison, JP. J'ai le message comme ça, il peut se tromper, mais je pense que la bite, non, elle rétrécit pas. Moi, si, je pense. Parce que quand tu es vieux, vieux, elle est... Déjà, tu rétrécis tord. Non, mais quand tu bandes, elle est toujours la même, non ? Je pense que tu as une érection de moins... Après, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un vie bandé, mais... Ou alors, si tu bandes moins fort, peut-être... Oui, je pense au repos, elle a tout un bataille. Oui, moi, je pense pas... Non, moi, je pense qu'elle sera bougrie avec l'âge. Ah ouais ? J'ai déjà vu des bites de vieux... Non, mais à Loustou, tu sais, quand j'étais à Loustou... Ils se balader la bite à l'air. Mais non, mais tu sais, ils font la toilette, tu vois, et... Tiens, forcément, des fois, t'arrives à voir. Peut-être qu'ils avaient des petites bites de belles. Non, mais non, mais ça se voyait, tu sais... Il y avait quasiment plus rien, tu vois. Et Loulou nous envoie un message, il nous dit... Tiens, écoute bien, Loulou, Hugo. Louis dit, je faisais 137 kilos, et maintenant 90, et effectivement, ça joue sur la taille de la bite. Maintenant, l'aimant enveloppé... Par la graisse. Oui, par la graisse. Mais c'est ma théorie qui est trop d'arme. Mais oui, non, mais tu avais raison. Bien sûr que j'avais raison depuis le début. Bon, Hugo, fais attention à toi, donne-nous des nouvelles, Hugo. Ok ? Ouais, pas de souci. Et inquiète-toi pas pour ta bite, inquiète-toi plutôt pour ton poids. Ouais, grave. Bon, tu bouges pas, Hugo. Prends soin de toi. Et on va t'envoyer le t-shirt Skyrock. On va t'envoyer une taille en dessous, comme ça t'es obligé de maigrir, et on va le mettre. Un bon objectif, ça. Un bon objectif. En temps basse, Hugo. Bisous à toi. Bisous. Salut, Hugo. Salut à toi, Hugo. Bonjour, bonbonneau. Ah, bah c'est gentil. Les résultats du clash dans un instant, on va vous les donner. Non, bah on va quand même prendre le vote, parce qu'il n'y a peut-être pas des masses non plus pour moi, donc... Je pense que Cédric peut faire 80 aujourd'hui. Non, mais je pense qu'il y a un bon avis, il va me baiser salement. 80, 90, peut-être. Ouais, non, bah 90, c'était pas non plus. C'est vrai qu'il fasse 90 ? Non, voilà, qu'il fasse, je sais pas, putain, grand max, je suis 60. Au-dessus, de toute façon, ça me casserait les couilles. Bon, résultat du clash dans un instant, il y a le créateur de cochon qui les veut. Allez, je vous les donne, on finit les calculs, et on retrouve Ilan aussi en direct avec nous. Ilan, 16 ans, est à Saint-Nazaire. Et toi, t'as l'impression que ta meuf, elle te cache des trucs. Ouais. Ouais. Dans un instant, tu nous expliques pourquoi. Tiens, fais-nous une petite liste de pourquoi ta meuf, t'as l'impression qu'elle te cache des trucs, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, etc. Tu bouges pas, Ilan, fais-nous une petite liste, on en reparle dans un instant. On va faire une enquête avec vous qui nous écoutez. Vous nous direz ce que vous en pensez dans un instant sur Skyrock. Je t'apprête, Jungli et Petit Génie. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Radio Libre, 21h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Jungli, Petit Génie, sur Skyrock et Radio Libre jusqu'à minuit. Radio Libre en direct, vous pouvez nous appeler quand vous voulez. 01, 53, 40, 30, 20. On vous attend tout au long de la soirée, vous avez la parole, prenez-la. Venez faire de la radio avec nous tous les soirs sur Sky avec toute l'équipe qui est là. Mais oui, tout le monde est là. Romano et Cédric qui attendent les résultats du clash de la ligue. Moi, je ne les attends pas, non ? Est-ce que Cédric va faire 95% ? J'aimerais bien, ouais. Comme le pense Cédric Fan sur la pluie Skyrock. Ouais, je pense, ouais. Après, déglinguer, on y est. Mais seul, il est votre compte, gros. Ouais, mais déglinguer au niveau de Cédric, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre 53, 47. Cédric Fan, il pense du 95, lui. Non, mais je pense, je vois bien 60. 60. Plus de 60, ça me casserait les couilles. Ça ferait mal au cul, quand même. Vas-y, tu fous l'annonce. Dans un instant, je me dis. Parce qu'on est hélas, nos téléphones. Ouais, tranquille. C'est Radio Libre, c'est priorité aux auditeurs. Ouais, bien sûr. La réponse du problème du mois, le glory chat. Ouais. On a découvert ça de pratique sur les réseaux. Et donc, il y a un mec qui s'appelle Charlie. Il a découvert ça, il est tombé amoureux de cette pratique. Ouais, il est tombé amoureux. Il adore. Ah, il adore. Ouais, c'est ça. Et il aime quand ça pue. Donc, le glory chat, la réponse de, comment ça s'appelle ? Le roi du glory. Ah, ben voilà. Tombe bien. Le roi du glory qui va répondre à Charlie. Et puis, Pamela et les pervers du week-end. On les retrouve dans un instant sur Skyrock. Pamela devra serrer avant minuit. C'est toujours un grand moment d'amour. Ouais. Et de sexe. Et de sensualité aussi. Aussi, ouais. Et de romantisme également. Ah ben, bien sûr. Tout ça réuni. Pamela, il s'est pervers. Et puis donc, comme je vous le disais, vous tous et vous toutes, de toute la France, vous nous appelez. Vous nous laissez vos messages. Merci à Titu pour le message. Bonjour à Charles Villeneuve. Il y a Goetz qui nous dit d'ailleurs que lundi prochain, on aura les statistiques du clash du mois d'avril. Dernier clash du mois d'avril, c'est lundi. Eh ouais. Ah ouais, putain. On peut déjà voir les résultats de celui de ce soir. Ben, je les donne dans un instant. Mais oui, du calme. Suspense, gros. Du calme, du calme. Bon, et Ilan, donc toi, t'es avec nous, t'es à Saint-Nazaire et t'as 16 ans, Ilan. Et donc, tu te poses des questions sur ta meuf. On va d'ailleurs vous demander, est-ce que vous avez déjà caché des trucs à votre meuf ou à votre gars, d'ailleurs. Vous sortez avec quelqu'un et vous avez un petit jardin secret. Bah, tu dis jamais tout. Marie, t'as caché quoi ? Ben, attends, on va d'abord voir Ilan et après, vous nous direz ce que vous avez caché à vos chéries. Alors, Ilan, explique-nous ce qui t'arrive, toi. Bon, en fait, genre, il y a une fille dans mon lycée, genre, on se parle depuis décembre. Et en fait, genre, vous savez, juste l'étape, juste avant d'être en couple. Oui. Et ben, en fait, genre, elle a duré plusieurs mois et tout. Et en fait, genre, récemment, genre, on a décidé de se mettre ensemble et tout, bref. Et donc, du coup, du jour au lendemain, elle me dit, ouais, ben, en vrai, je te fais assez confiance et tout. Je te donne mes codes, je ne sais pas, SNAP, etc. D'accord. Ah ouais ? Tu l'avais demandé ou c'est elle qui l'a donné comme ça ? Non, non, pas du tout, c'est elle qui m'a donné comme ça. Mais avant de nous sortir ensemble ? Non, non, après. Ah, non, 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 ouais, après. Après. Et donc, du coup, donc, elle m'étonne et tout. Et puis au début, t'as vu, je me dis, je fais confiance, tu vois, je ne vais pas les voir. Ouais. Et puis, un jour, je ne sais pas, je m'ennuie et tout, je me dis, ben, attends, je vais aller voir pour voir si elle parle avec des amis à moi et tout, genre, en commun et tout. Et là, je vais et tout, là, je vois, genre, un mec bizarre et tout. Du coup, je vais sur la conversation et je vois qu'ils ont envoyé des messages, genre, tous les jours, ouais, c'est bon, il est parti dormir, on peut parler et tout. Elle est un peu con, elle laisse le truc, elle laisse le truc, elle est complètement con. Non, moi, je pense que si elle a laissé ses codes, c'est, ou elle a un message à te faire passer, genre, elle a un autre mec et elle veut que tu le saches ? Ou alors, ou alors, elle est clean, enfin, tu vois, et je vois pas d'autres... Mais non, parce qu'en fait, ce que je ne sais pas dire, c'est que j'ai des ventes stricts, donc du coup, ils me prennent le téléphone le soir. Ouais, ils prennent... Et en fait, genre, tous les matins, genre, je sais que je vais sur son compte, genre, je vois, elle supprime tous les messages. Ah, ok, d'accord, ouais, bon, là, c'est suspect, du coup, ouais. C'est suspect, en effet. Ouais, elle avait oublié d'effacer quelques messages, et là, maintenant, elle efface tout. Enfin, c'est suspect, du coup, c'est archi-cravé, même, en fait. Et donc, du coup, un jour, je me suis dit, bah, attends, je suis pas con, du coup, je vais prendre mon téléphone le soir et tout, et je vais pas lui parler, je vais voir les messages qu'elle envoie. Donc, du coup, j'ai fait ça et tout, et je vois qu'elle envoie, je vois qu'elle commence à envoie des messages à pleine, et tout. Donc, du coup, le lendemain... Mais elle dit quoi sur les messages ? C'est quoi ? C'est de la drague ? C'est comment ? Ouais, c'est de la drague, c'est quand on se voit et tout. Quand on se voit, ouais, attends, attends, attendez, j'ai des messages, je vais vous lire. Ça fait combien de temps que t'es avec elle, là, du coup ? Ça va faire trois semaines bientôt. Trois semaines, déjà, elle t'a fait laisser code et tout, mais ça a l'air d'être une belle relation de merde. L'histoire des barbiers, on est donc. Alors, vas-y, les messages, c'est quoi ? En gros, il y a un gars qui me dit, ouais, apparemment, j'aurais été en vue sur elle depuis hyper longtemps et tout. Elle dit, ouais, c'est quand qu'on se voit et tout. Et elle répond, ah non, ah non, attends, je vais pas dire le prénom de l'autre parce que, voilà. Ah non, voilà. Entre nous, on n'est toujours pas à ce site-là, t'inquiète pas, je te réserve cette chance pour une autre fois. Genre, bah, Ken, quoi. Ah, toi, t'as imaginé ça, tu viens de me dire, moi aussi. Ah bah, moi, tu sais, comme ça. Ken, ou au moins, faire des trucs avec le mec, quoi. Ouais, c'est assez clair. Après, ça veut dire aussi qu'elle n'a rien fait avec lui pour l'instant. Pour l'instant, oui. Ouais, mais qu'elle n'a pas fermé complètement la porte. C'est en gros, c'est comme s'il y avait une file d'attente, quelque part. Ils sont derrière toi qui attendent, c'est un peu une file d'attente, c'est comme une queue, euh, euh. Au supermarché. Voilà, c'est ça. À la boucherie, par exemple, quand tu prends un ticket, ça, pour te faire servir. À la boucherie, tu prends un ticket, donc, euh, t'as ton tour. Toi, t'es le mec qui se fait servir, puis derrière, il y a tous les autres... Ah, tiens. Bon, en gros, tu sais qu'un jour ou l'autre, tu vas te faire remplacer, quoi. Mais c'est chelou, quand même, qu'elle t'ait donné ses codes. Bah, déjà, de base, ouais. Ou alors, elle a envie, ou alors, elle est complètement déséquilibrée psychologiquement. Parce qu'il peut arriver, euh, venant du sexe féminin. Et toi, t'as donné les tirs ? Non, non, non. Non, mais t'as raison. Non, mais en plus, elle te donne les codes et elle laisse traîner des messages comme ça, tu sais. C'est là où elle a... C'est là un peu cocogne. Et ça fait que trois semaines que vous êtes ensemble, donc, elle est tombée, elle est en train de draguer et tout ça. Putain, mais moi, je me tire, je me tire direct. C'est le... Ouais. En fait, genre, 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 chaque mois, c'est un temps comme mon deuxième amour et tout. Et en fait... Oui, non, mais calme-toi un peu. Bah ouais, là, tu t'es pas mal. Enfin, il faut te refroidir un petit peu parce qu'à un moment donné, tu risques de retomber d'eau. Bah oui. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, genre, j'en ai parlé à des potes et tout. Mais non, mais là, elle est en train de la mettre à l'envers et tout. Ah bah oui, oui, ils sont comme nous, ils pensent la même chose. Alors, c'est ce que vous pensez aussi sur les messages que vous nous laissez. Non, mais pourquoi tu lui en parles pas direct ? Tu dis, ouais, écoute, vas-y... C'est quoi ce délire ? Non, mais de toute façon, en plus, t'as les codes, donc c'est même pas, t'as été voir, machin. Tu dis, ouais, j'ai tes codes, l'autre fois, j'ai vu ce genre de message. Je peux avoir une explication, s'il te plaît ? T'as vu, Romano, à chaque fois, je lui dis ça. Mais non, mais c'est parce que j'ai eu des problèmes et tout et tout. Et genre, plusieurs fois... C'est quoi les problèmes ? C'est quoi cette excuse de merde ? La réponse qui a mis en tête, j'ai eu des problèmes. Non, mais t'as des problèmes et quoi ? Tu les résous en parlant à des mecs alors que tu viens de te foutre avec un autre ? C'est pas la bonne méthode. La première réaction, quand tu reçois ça, t'as envie d'insulter. Mais par respect, tu vas pas insulter. Bah oui, je suis étonné de ta réponse, Romano. Tu aurais dit ça, Cariole ? Tu tombes sur ses... Enfin, tu tombes sur ses... Non, mais bon, Cariole, c'est comme ça, tu le dirais. Est-ce que je pourrais savoir ce qu'il se passe, s'il te plaît ? Tu lui dirais quoi ? Non, mais déjà, moi, le délire d'avoir les codes, machin. Tu sais, je rencontre une meuf. Bon, en même temps, je suis un peu plus vieux que toi, j'ai 21 ans. Mais tu vois, je rencontre une meuf. La meuf, elle me dit, je t'ai donné mes codes. Je dis, ok, vas-y. Va aller te donner à qui tu veux. Va plus loin. Pars. Bon, après, quel est l'intérêt ? En plus, ça fout de la merde, tu vois ? Non, mais c'est bizarre qu'elle t'ait donné... Si elle a un truc à cacher, c'est bizarre qu'elle te donne des codes. Et a priori, elle a vraiment... Enfin, elle a un truc à cacher. Moi, je te dis, c'est où elle a envie de terminer l'histoire et que ce soit toi qui la largue, parce que t'as vu tout ça. Ça peut être une solution. Mais elle n'est pas un peu bébête ? Ou alors, ça peut être... Elle est perchée, en tout. Perchée, c'est ça, voilà. Ah, bah, c'est particulier. Non, mais des fois, il y a des gens qui sont pas méchants, mais ils sont un peu bébêtes, tu vois ? Elle n'a pas inventé la poudre, quoi. Si on passe même le fait qu'elle t'ait donné ses codes au début et tout ça, ça fait que trois semaines que vous êtes ensemble. Bon, déjà, je trouve ça bizarre. Ou alors, elle a oublié, parce qu'elle a un tout petit cerveau. Mais même si on passe... Même si on passe ce truc-là, ça fait trois semaines que vous êtes ensemble. Elle n'a pas à discuter, à draguer des mecs, tu vois ? Donc, terminé. Qu'est-ce que tu fous avec elle ? Non, mais c'est une histoire de trois semaines. Regarde, Cédric nous envoie un message. Ça fait trois semaines. Une histoire de trois semaines... Tu imagines ? Il faut passer à autre chose. Bah, c'est clair. Laisse tomber, barre-toi. C'est une baraque à frites, nous dit Marty McFly. C'est pas une expression du Nord, sans doute. Non, mais le truc qu'il y a, en tout cas, c'est que c'est... Trois semaines, il passe à autre chose. Tu vois, il y a 61 qui dit la même chose. Ça fait partie des meilleurs moments, les débuts. Et là, c'est déjà un bourbier, tu vois ? Ouais, bourbier, c'est ça. Ah, mais ouais. Ah ouais, c'est un bordel, le truc. Ou alors, princesse, elle nous dit, elle se fout de ta gueule. Peut-être qu'il y a ça aussi. Comment vous réagiriez, Guy ? Est-ce que tu te mettrais à genoux en lui disant Pitié ! Exactement comme ça. Pitié ! J'ai dû être méchant pour qu'il y ait d'autres mecs qui arrivent derrière moi. Alors, pour moi, je dirais ça. Pitié, ma chérie. En vrai, j'aurais même une autre théorie. En fait, je sais même pas si elle est vraiment bébête ou si elle le fait exprès ou pas. Oh, c'est un signe de Dieu. Et bah voilà, c'était ma théorie. Merci, Guy. Non, mais je me dis, peut-être qu'il y a des meufs qui aiment bien les histoires un peu compliquées. Les histoires où, oh, il y a un peu une embrouille, et elle aime bien un peu cette situation où c'est un peu le bordel. Non, mais t'imagines, c'est déjà ça au début. Ah, bien sûr. Parce que nous, on raisonne comme ça et je pense qu'on a raison. Mais peut-être qu'elle, elle aime bien justement le conflit. Il y a des meufs qui sont comme ça. Elle a quel âge, cette meuf ? Ah ouais, t'es pas tant. 20, 17 ans. Elle n'est pas toute petite non plus, elle n'a pas 13 ans. Oui, d'accord. Enfin, toute petite, excusez-moi si vous avez 13 ans. Mais moi, je sais que dans mon lycée, il y avait typiquement ce genre de profil où la meuf, elle aime bien parler un peu avec un mec. Et puis après, elle va raconter à ses copines, mon mec, il m'a cramé en train de parler à un autre mec. C'est génial. Et la meuf, elle kiffe un peu les situations. Je suis en embrouillé avec mon mec. En fait, créer des histoires. C'est trop cool, il s'appelle Gigi, c'est mis à genoux, mais elle dit bitch. Ouais, mais tu vois, je pense vraiment qu'il y a des meufs qui kiffent ce genre de délire. C'est comme ça. Moi, je suis un peu de vos ravis à vous, parce que c'est tous les mêmes avis, il n'y a pas ça autre chose. Défie-toi, elle est folle, c'est patch le normand. Elle a peut-être plusieurs mecs. On vient au fait que c'est un peu une teubée, quoi. Bon, après, en disant plus rapidement. Oui, oui, c'est plus cash. Voilà, on va dire, on ne prend pas de détour. Cédric, t'en penses quoi, si tu penses ? Moi, je changerais de meuf. Oh là, je veux les résultats du clash. Oui, je veux les résultats du clash. Je vais les donner, les résultats du clash. Tu les embrouilles au bout de trois semaines, les trucs de mytho, machin. Je suis d'accord de la compétition au début de la relation. Tu sais, la meuf, tu lui fais confiance, tu vois. Oui, puis elle est à fond avec toi. Tu fais confiance à une meuf, t'es déchute avec plein de mecs. Je comprends que ça te mette mal, Ilan. Allez, Ilan, dégage-nous ça, là. Il a raison, Guigui. Je pense que c'est une meuf qui cherche les problèmes. Oui, elle aime bien ça, quoi. On essaie, je suis d'accord avec l'autre con de Guigui. Avec l'autre connard, là. Il a raison. Non, juste, elle n'est pas amoureuse. C'est ce que dit le nouveau mec de mari. Oui, tiens, il y a un pseudo dans ce message. Ah bon ? Trop raison, Guigui. Elle aime bien se faire draguer. Elle teste sa séduction, tiens. C'est un autre message, c'est Estella. Au trois semaines, elle n'est pas attachée, tout simplement. Elle teste sa séduction. Estella du 67 qui nous envoie un message. Elle n'est pas attachée, dans ces cas-là, elle ne donne pas une personne. Ah, moi, je dirais, elle s'enculait. Ah ouais, pareil, moi, je me suis un... Et Romano, ça y a été plus clash tout à l'heure, il y avait du s'il te plaît dans tes phrases. Non, mais c'est bon, vas-y. Non, mais c'est sûr, il n'y a pas de problème. Non, mais tu débutes l'histoire. Tu sais, déjà, ça commence à te casser les couilles. Donc, voilà ce que ça va être dans trois mois, si ça arrive à trois mois, tu vois. Le avril nous dit, elle se drogue, peut-être. On s'est quand même parlé et tout. On s'est vu et tout avant, pendant trois, quatre mois, avant de se mettre ensemble. Ouais, mais justement, tu vois, vous avez attendu trois, quatre mois de vous mettre ensemble, au bout de trois semaines de sortage ensemble, elle te fait ce film. Non, mais en plus, c'est horrible, parce que tu sais d'avance que la meuf, elle a des vues sur un autre mec. Non, mais c'est une histoire de merde. Et à tout moment, tu peux te faire têche pour qu'elle aille avec un autre mec. Non, mais cette meuf-là, c'est une galère, en gros. Ouais, ouais, passe à la suite, Ilan, tu vas être malheureux. Non, mais c'est une cinglée. C'est une conne. Alors, tiens, il y en a qui a un peu caché, un peu comme toi, Romano, c'est ma face, c'est une conne, qui la dégage avant qu'il ait des sentiments trop forts pour elle, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas que tu aies trop des sentiments pour elle, tu vois, tu vas être mal. Mais oui, il y a un ami à moi un tout petit peu plus vieux que toi, Romano, parce qu'il a 22 ans. Ah oui, vraiment. Il m'a dit, il m'a dit non, mais il m'a dit, en vrai, fais comme tu le sens et tout. Parce qu'il m'a dit, ouais, t'as dû chisser auprès des meufs, surtout au niveau de tes origines et tout. Genre, vraiment, passe à autre chose et tout. Enfin, après, genre, si tu te sens vraiment attaché et tout, parle-lui-en, et mets des choses au clair avec elle. Ouais, mais a priori, t'essaies de mettre des choses au clair et l'autre, elle te dit n'importe quoi, là. Ouais, elle te dit, enfin, j'ai des problèmes. Ouais, voilà, elle aime bien. Ouais, problème manteau, ouais. Ouais, j'ai des problèmes, donc je dirais que d'autres mecs... Le bot de colis cérébral. Au bout de 3 semaines à 17 ans, tu t'embranles, passe vite à autre chose. Message de Alex sur l'appli. Non, mais en plus, tu vois, si ton pote, il te dit que t'as pas de mal... T'as pas de mal avec les meufs. Ouais, t'as pas de mal avec les meufs, ouais, t'emmerdes pas avec elles. Mais ouais, lâche-la. Et cette meuf-là, elle a eu beaucoup d'autres histoires avec d'autres mecs, des trucs un peu à droite à gauche, comme ça ? Non, ça fait plus... Enfin, elle a eu qu'une seule relation, elle a duré 3 ans. C'est marrant, c'est marrant, parce qu'on nous dit qu'elle teste sa séduction. Bah ouais, je pensais un peu ça. Elle a besoin de savoir... Ah, il y a des meufs, elles aiment bien ça. Un peu serrées, ouais, mais c'est possible, ça aussi. Ah, mais j'ai des problèmes. Bon, il y a témoignages... Mary Jane, dans un instant. Qu'on aura au téléphone avec qui tu bouges pas, Hélène. Un témoignage pour toi. Je vais juste donner avant les résultats du clash de la drague. Et on prépare les pervers de Pamela pour peut-être prendre Mary Jane avant. C'est Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Excuse-moi. Mary Jane, sorry. Du 63 qui arrive. Ah, la musique des résultats du clash de la drague. Qui a gagné le clash de ce soir ? Ah, ça fait chier. Oh, la, 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 la. Alors ? Cédric a fait deux partouzes dans le clash de la drague. C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Putain, il va se faire partouzer tout le week-end, quoi. Alors, je me fais insulter. Mais non, ça sera pas sa semaine, Marie, puisqu'il en a perdu deux. Non, non, mais je sais, mais par rapport à la question pour un gros con, peut-être qu'il va avoir gagné deux trucs dans la semaine. Voilà. Ah, merci, Marie, de rappeler ça aussi. Alors, je me fais insulter par ta team Romano parce que, soi-disant, c'est grâce à moi que Cédric a serré tout à l'heure. Mais n'importe quoi, j'avais déjà serré avant tout à l'heure. Il y a énormément de messages. T'as aidé pour la partouze, la première. Il y a un message de Maki, message de Redouane également. T'as amené ton talent, quoi. Il y a Yous qui nous envoie un message du 93 qui dit je vote, qui a voté pour toi d'ailleurs, Romano. Tu vois, il y en a quand même quelques-uns. J'espère, ouais. Je vote Romano car il y a de la triche d'Eful Head Cédric. Ah, non, non, il n'y a pas de triche, non. C'est pas la première fois que je me rends compte. Mais bien sûr, c'est ça. Et ouais, tu vois. Ouais, mais c'est bien, tu es déjà un problème. Ah, merci Romano, tu vois, tu comprends. Tu fais un peu du social, quoi. Les résultats du clash de la drague de ce soir. Alors, mec. Alors, annonce. La victoire de... Annonce, la bonne nouvelle. Ouais, c'est Cédric. C'est Cédricain. Romano. Ou Cédric. Bah oui, forcément, c'est l'un des deux. Et quel est le personnage ? Ah, mais tu vas gagner. Hum, pauvre tache. Pauvre tache, je l'ai dit. T'aimerais faire combien, Cédric ? Ah, j'aimerais bien faire... 51. Franchement, le top du top... 95, comme on disait tout à l'heure. Non, 70. Le top du top, au-dessus de 70. Ah, au-dessus de 70 ? Ah, non, moi, ça, là, je supporterais pas. T'aimerais qu'il fasse 70 ? C'est quoi ton plus gros score que t'as jamais fait ? 59. Non, non, j'avais fait. Non, t'avais fait, je crois, une fois... 80, non, peut-être pas non plus. T'en mâle pas, gros. Non, mais t'as dû faire... Il l'a fait déjà. 80, non. Non, non, 70, là. Ouais, il avait fait... Ouais, ça. 70, peut-être même pas loin des 75, je dirais. Bon, alors, Dufoul, annonce les résultats. Les résultats du clash de la drague de France. Ah, t'es beau, Dufoul. Regarde comment t'es beau. Donne la victoire à... Ah, qu'il est beau. Romano. Non, impossible. 49 pour Cédric, 51 pour Romano. Voici les résultats. Non, c'est dans l'autre sens. Je coupe la vidéo, sinon. Non, je pense que c'est pas ça. Mais vas-y, ça va être la fin de la vidéo, là. Annonce. Dis-moi quand t'as défini. Vas-y, vas-y, là. Préviens quand c'est fini. Dis-moi quand elle est fini. Vas-y, attends. On voit quand elle est finie. On voit le truc. Ça va, bonjour. Ouais, bonjour. Salut la team Cédric. Ça va, c'est fini, là. Avec un gros L au signe Jul. Allez, vas-y. Bon, les résultats du clash donnent la victoire ce soir à... Suspense. Romano avec 49% Cédric. Non, sale bâtard. Elle est finie, la vidéo ? Elle est finie. Elle est finie. Elle est finie. C'est bon, tu peux le dire, alors ? C'est pour Cédric, ce soir. Tu gagnes, Cédric. Attends, attends, attends. Avec... Attention, Romano, t'es chaud. T'es prêt ? Tu vas tenir jusqu'à minuit, quand même ? Je sais pas. Il reste 20 minutes d'émission, allez. Fais chou. Allez, du foule. Eh bien, tu gagnes avec 54% des voix, Cédric. T'es nul, gros. C'est le mieux score. C'est bien, il gagne. Il gagne quand même. C'est bien, c'est bien. Vas-y. Allez, t'as franchement, je suis même content de perdre un tel score. Allez, vas-y. C'est quoi, c'est vrai ? Romano, t'es un dos droit de le baiser, gros, quand même. 54 contre 40. Même la victoire, elle fait... Non, mais t'imagines, même quand il gagne, ça fait flup. C'est vite, flup. Bravo, Cédric. C'est comme quand t'attends le bouquet final, t'as un feu d'artifice, c'est qu'il est tout foireux. Merci quand même. C'est le truc. Non, mais merci. Le pétard mouillé, tu veux dire ? Ouais, bah écoute, c'est pas grave, tranquille, c'est comme une minute. Bravo, Cédric. C'est pas moi qui ai calculé, hein. Des fois, l'autre, il fait rien du tout, là. L'autre, là, non, c'est... Je suis le roi du clash. Il fait rien du tout. Je suis le roi du clash. Après, c'est vous qui décidez. Il fait des 70%, et là, je fais deux putains de partous de ouf. Et je fais 54. Mais t'es pas content de gagner, gros ? Tu gagnes et tu termines bien, donc, cette semaine, puisque tu pars avec le titre de Clasheur ce week-end. Ah, franchement. Et 54. Même dans les scores, t'as un guignol. Ta team, c'est pas la folie, hein. Ouais, tu... Non, mais c'est vrai, il y a un problème. Je sais pas, achète des followers. Je pense que Wade, il sait plus compter. Mais Wade, il compte très bien. Achète des followers, mec. Bah, c'est n'importe quoi. Même toi, Wade, tu sais très bien que c'est pas raisonnable. Bah, j'aurais... Le score, là ? Bah, c'est pas raisonnable. Bah, autrement, on saurait pas les résultats. Mais pourquoi pas raisonnable ? Bah oui, c'est raisonnable. Parce que je mérite plus que ça. Mais les auditeurs, ils ont voté, gros. Bah oui, il faut respecter les auditeurs. C'est pas Wade qui décide des votes. Je pense qu'il y a du spamming du côté. Bah, il y a du spamming de rien, du tout. Ah bah. Bon, en tout cas, c'est un... Ah, écoute-les. Là, je suis largement, tu gagnes ce soir. C'en est la preuve, tu vois. Non mais bon, tu gagnes 54%. C'est vrai qu'on a pas le même niveau, tu vois. Tu fais un super clash, tu fais ça. Mais qui c'est qui gagne ? Oui, mais ton super clash, il vaut 54%. Voilà, mais bon. Moi, je vois que ça. Moi, je fais un clash moyen, je suis à 60%. Même là, tu vois que c'est pas logique. C'est contre le PSG, à la finale de la Champions League, quand vous jouerez contre Munich. Si Munich gagne 1-0, ils gagneront quand même. Ah bah ouais, même si on a mis le cas, c'est qu'on tape mille fois la barre transversale. Donc t'as gagné quand même, Cédric. Non, j'ai gagné merci ma team, je remercie ma team, je remercie la team Romano aussi. Je remercie. Mais, franchement, je pensais que j'aurais fait un pas. Bah moi, je remercie ma team, parce que franchement, vu ce que je vous ai fait, j'ai rien fait du tout. Il avait pas de méthode, il avait fait zéro serrage. On a limité les dégâts. Merci ma team, je vous aime. Dans la zone instant, on aura les... Ah oui, dimanche, n'oubliez pas, il y a le super clash de la drague à retrouver dans la spéciale de la radio. Diffoul, il y a des messages pour le résultat du problème du mois, parce qu'on l'a toujours pas fait. Justement, c'est ce que j'allais dire, on va faire les résultats du problème du mois, juste avant de retrouver Marie-Jeanne. Le problème du mois, c'est sur... Bonjour, Marie-Jane, pardon. Marie-Jane, yeah. Hello, Marie-Jane. Welcome on Skyrack. Bonsoir. T'es dans le 63, toi, Marie-Jane. Oui, c'est ça. Puy-de-Dôme. Exactement. Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, tout ça. Clermont-Ferrand, oui. Aime bien. Volvic, Rion, Cournon-de-Verne. C'est exactement ça. Bon, alors, tiens, une petite question par rapport au problème du mois, parce qu'hier, on a démarré le problème du mois. Et on a découvert le Glory Chat. C'est ça. Comment ça s'appelle le Vagina Glory Hall ? Vagina Glory Hall. Alors, depuis que je n'étais pas là, on va t'expliquer ce que c'est et tu nous dis ce que t'en penses. Alors déjà, Marie-Jane... C'est dans des clubs spéciaux. Est-ce que tu connais les Glory Hall ? Non. Non. Alors, le Glory Hall, à la base, il y a un mur, il y a un trou dedans, il y a un mec qui met sa bite dans le trou et en fait, il se fait sucer par des gens qu'il ne connaît pas, quoi. De l'autre côté du mur. De l'autre côté, donc en fait, les gens sucent une bite, mais ils ne savent pas à qui elle est, et lui, il se fait sucer par des gens, il ne sait pas qui c'est. Donc, ça peut être des mecs, des meufs, peu importe, quoi. Et on a découvert qu'on pouvait faire avec des meufs. Il y a la version féminine de ce Glory Hall, le Vagina Glory Hall. Donc, la meuf, en fait, elle passe... Moi, j'ai appelé ça Glory Chat. Elle passe la moitié de son corps dedans, donc en fait, il y a le cul qui sort de l'autre côté du mur et ses jambes, les jambes sont accrochées en l'air et en fait, elle a, bon, sa chatte et son cul à disposition, c'est un peu un self-service. Voilà. Et donc, il y a des mecs qui lèchent ça. Ouais, c'est ça. Et là, le mec du problème du mois, lui, il va dans ces trucs-là et lèche des chattes à l'aveugle et ça l'excite beaucoup. Parce qu'en fait, et surtout quand elle se sent un peu mauvais. Toi-même, est-ce que tu te sens un peu fort du vagin ? Non. Non, non, non. Non, mais tu peux avoir une odeur corporelle un peu forte, c'est vrai. Non. Non. Écoute, tu ne plairais pas à Charlie du problème du mois. Et t'aimerais faire ça ? Non, c'est ignoble. Ah ouais, non, non. On est d'accord. Vous êtes complètement fermés, les filles. Bah, on est fermés, non. Non, il y a des limites à la connerie. On est d'accord. Il y en a qui s'appelaient. Bah, regarde, Nono, il nous envoie un message. Nono du 71, salutation des Loires. Ça m'excite cette histoire, mais sans l'odeur. Tu vois, lui, il aimerait bien faire ce genre de plan, mais sans l'odeur. Bah, va dans des clubs échangistes et puis il y a peut-être des clubs consables chez vous. C'est ça. Et Racho, qui nous envoie un message lui aussi, il est dans 76, Racho. Et lui, ça l'exciterait, mais je ne lèche pas. Par contre, je la bouille. Directement. Ouais, mais tu peux, tu peux. Hier, j'ai trouvé une vidéo, là, de République Tchèque. Préhaut, je ne sais pas, c'est celui de la coutume du pays. Ah, vas-y. Et les mecs, ils sont plusieurs. Tu sais, t'as un mur, je ne sais pas, il doit y avoir 5-6 meufs. Et t'as les mecs, ils arrivent à poêler. Oh, non, mais non. Ça fait, je veux pas te cacher. Un mur de chatte. Non, mais ça fait un peu boucherie. Et toi, t'as regardé ça en rentrant tranquille. Non, mais pas, non, j'ai regardé sur la fin de l'émission. Ah, d'accord. Non, mais quand on l'a fait, j'ai été voir à quoi ça ressemblait, tu vois. Je suis professionnel. Normal, tu t'informes. Bah, évidemment. Ouais, c'était sa business à développer, ça. Peut-être. Donc toi, c'est pas trop ton trip, Mary Jane. Ah ouais, non. Non, pas du tout. T'as déjà été en club échangiste, toi, Mary Jane ? Euh, non, jamais. Mais je connais du moment qui l'a fait. Non, mais il y a de plus en plus de gens qui y vont, parce qu'on en parle souvent dans l'émission. Moi aussi, je suis un peu comme toi. C'est pas le genre de truc qui m'a beau. Putain, moi, j'aimerais bien aller voir. Ah, ouais. C'est qui, rayon, club échangiste ? Après, nous, on s'était dit avec des potes pour rire, d'y aller. Mais en fait, avant de rentrer dans le club, c'est-à-dire que mon mari, il y va avec l'autre nana. Et moi, je rentre avec l'autre. Et dedans, on s'échange. Ce qui fait que moi, je suis avec mon mari et elle est avec son mec. D'accord. Mais de faire l'amour devant les autres, c'est pas un truc qui te bloquerait, toi ? Euh, je sais pas. Peut-être avec deux, trois verres. Mais du coup, tu l'as pas fait en chambre. Mais tu l'as fait chez toi, au final ? Parce que si t'es pas allé en club. Ah non, ouais, t'es pas allé au bout de ton idée, en fait. C'était de l'échangisme, ouais. Non, mais c'était juste histoire de rentrer dans le club, Marie. Donc, le faire chez toi, il n'y a aucun intérêt de changer pour rentrer la... Ah non, mais je pensais qu'il y avait un délire de cul. Pardon. Ah non, 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 non. C'était juste histoire d'aller dans un club et... Oui, et de rentrer avec le mec de ta pote, quoi. C'est ça. Oui, ma marie avait raconté. Il y avait 3h49 vendredi soir, si tu veux, elle est dans un état. Ouh, je te remercie, mon nom. Je vous l'annonce, je suis dans un monde parallèle. Ah, porte quoi. Bonsoir. Alors, la réponse du problème du voir. Je suis à Schnouffilande. Ouais, c'est ça, vas-y, lis correctement, et puis après on discutera. Allez. Ouh, je te l'ai. J'opinionlande. Oui, oui, oui. Sont pieds au l'autre. Ah là, oui. Je suis dans une mushroom. On a un spécialiste des Glorioles qui répond. Le roi du glory. C'est lui qui répond, le roi du glory. Ouh là, réponse... Ouh là, c'est très fort la musique, ça m'a cassé l'oreille. Ça réveille, ça décape. La réponse du problème du voir. Eh bien, mon cher Charlie, personnellement, on m'appelle le roi du glory. Tous les week-ends, je propose mon sexe comme ça, en libre-service, pour que les femmes et les hommes se régalent avec. Il est gentil. Je me place derrière le glory, je fais passer mon sexe, je suis très bien monté, il fait 23 centimètres en érection. Ah oui, quand même. Et je passe la nuit à me faire sucer la bite, comme ça. J'adore. Parfois, tellement je me suis fait sucer, j'en ai le gland gercé. Oh, comme tes lèvres, Cédric. Non, mais pourquoi, je ne suis pas trop gercé ? Non, non, non. Franchement, je ne connaissais pas ton vagina glory hole. Ça donne drôlement envie. Il faudrait qu'on se contacte en privé pour que tu me donnes l'adresse. Tu vois, il y a Marie-Jane, il y en a pour tous les goûts. Pour qu'une fois, j'inverse les rôles. Tu devrais essayer de faire comme moi, de passer une soirée derrière un mur à te faire sucer. Perso, moi, ça ne me dérange aucunement que ce soit des hommes ou des femmes qui me sucent la bite, tant que c'est bien fait. Oui, tant qu'il se fait sucer une bite. Ah oui, c'est vrai, je ne sais pas. Une bite n'a pas d'œil, comme on dit, une bouche, c'est une bouche. Mais des fois, j'arrive à sentir si c'est un homme ou une femme. Ah, c'est le mec qui est barbu. Ah, c'est ça ? Ah, c'est ça. Il y a des femmes barbues. Ouais, mais... Ouais, enfin, à ce point, c'est chelou. Je sens parfois des poils de rue sur mon sexe. Ça ne me dérange pas. Je bande et je crache comme ça sur eux. Il crache plusieurs fois dans la soirée. Lui, il passe la soirée derrière un mur. Le mec, c'est collé à un mur avec une bite qui passe dedans. Ce n'est pas la soirée. Un jour, et même plusieurs, j'ai entendu des gens dire « Ah, mais son sexe est odorant. » Ça m'a terriblement excité. Parfois, je vais uriner et je me replace. Et les gens disent « Hum, ça sent la pisse. » Ah, mon Dieu. Il est content. Quand je les entends faire des réflexions derrière, ça m'excite encore plus. Je te comprends. Une bonne chatte bien odorante n'a jamais fait de mal à personne. Et surtout pas des bons lécheurs comme nous. Franchement, contacte-moi en privé. Qu'on se fasse un petit plan. Vagina Glory. Il y a qui qui va vous ? Vagina Glory Hall ensemble. C'est dingue, c'est dingue. Et éventuellement, tu pourras tester mon sexe si tu le souhaites. Ici, dans ton club, il y a aussi un Glory Hall pour hommes. A bientôt. Bisous à toi. Ça donne envie. Moi, au début, je n'étais pas excité. Mais après cette réponse, je suis encore moins. Tu m'étonnes. Bon, voilà. Une petite activité pour le week-end. C'est pas mal, ça. C'est bien. C'est l'une des idées. Super. Allez, Guigui, il y va. Guigui, on met le planse dans l'enflanel. Non, pas du tout. Là, on garde bien le jogging comme il faut. Et on met son zizi dans un petit trou comme ça. Ça va, ça passe. Dans une serrure. Ouais, ça passe. Dans un trou de serrure, ça, il va. Magnifique. Bon, Marie-Jane, ah oui, tu nous appelais pour Ilan. Ilan, toujours avec nous ? Ah oui, tiens, rappelle Ilan, ça. Ah ouais, Ilan avec sa meuf bourbier, là. Ouais, sa meuf bourbier. Donc, sa meuf qui lui cache des choses. Trois semaines avec la meuf, c'est déjà rempli d'histoire. On est d'accord que c'est déjà une galère, la nana. Laisse Marie-Jane s'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses de l'histoire, Marie-Jane ? En fait, moi, mon mari, il a mes codes. Donc, il peut aller sur mon téléphone, sur mon Insta, machin. Il peut tout vérifier, il n'y a pas de souci. Je me dis... C'est lui qui t'a demandé ou c'est toi qui lui a donné ? Non. Non, c'est une question de confiance, on va dire. Bon. Moi, j'ai eu un passé très compliqué, ce qui fait qu'il a fallu que je fasse confiance. Donc, j'ai ses codes, il a mes codes. D'accord, ok. Dès le départ, c'était clair, c'était comme ça. C'est ça. Et en fait, je me dis, si ça se trouve, la meuf, elle a fait ça pour le tester. Dans le sens, est-ce que tu vas me faire confiance ? Je te donne des codes. Mais est-ce que tu vas me faire confiance ? Donc, est-ce que c'est réellement des paroles et elle a vraiment ses actes avec les mecs ? Ou est-ce que c'est juste pour tester la confiance des mecs ? Il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il nous a dit qu'elle effacait déjà des messages et qu'elle en laissait d'autres, tu vois, parce qu'il y allait très tôt le matin et tout ça, et qu'il y avait des messages effacés. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle joue comme ça, tu vois. Ah ouais, je n'avais pas le passage. Et toi, c'était au tout début où tu as donné tes codes à ton mari et tout ça ? Ou c'était plus tard ? Au tout début, tout début ? Alors, pas tout début, tout début, mais... Dès que ça devenait sérieux, quoi. Ouais, c'est ça. Dès que ça a commencé. Après, nous, ça a été très très vite, mais... Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Alors, non, ça fait 5 ans. Ah, c'est quand même. C'est une belle histoire. Mais au bout de deux mois, on a emménagé ensemble. Oui, ça a été... Au bout d'un an, j'étais enceinte. Et au bout de deux ans, on se mariait. Et au bout de trois ans, on avait le deuxième bébé. D'accord, non, mais c'est une belle histoire. Et il n'y a jamais eu de problème de tromperie et tout ? Non, jamais. Alors, moi, j'ai eu ces problèmes-là de tromperie, mais avant. Et je lui ai dit, je lui ai dit, si un jour, tu dois faire quelque chose, quitte-moi avant, quoi. Voilà, on arrête, genre. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Ah oui, il est au courant de tout, oui. Ah, il est en train de tourner. Non, non, elle a senti Cédric et elle est en train de... Non, mais elle n'a pas juste envie de chier. C'est sa mère qui ne chie pas là. Ça va, Médé ? Non, mais elle gratte le chien, gratte à la fenêtre. Ah, ok. Bah, écoute, c'est... Non, non, elle a dû attendre un truc, gros, là. Ça va, Médé ? Dis bonjour. Elle a peut-être peur de... Ah, là, elle a senti mon temps en cul. Elle a senti l'odeur de Cédric. Ah oui, elle a senti le cul de Cédric. Elle est bien là, mon chien. Bon, pauvre Médé, chien, bouge pas. Mais oui. Bon, Marie-Jeanne, l'histoire de Ilan, on est tous d'accord ? Mary Jane. Projetez le pied. Mary Jane. Mary Jane. Ah non, c'est pas Marie-Jeanne. Mary Jane. C'est vrai que c'est plus sexy, hein, Mary Jane ? Ouais, c'est vrai. Bon, on est tous d'accord, Ilan, il faut qu'il passe à la suite, au bout de trois semaines. Genre, on est dans un couple, tu tournes la page, non ? Mais j'ai la pression. Et puis, il est jeune, en vrai. Ouais, en plus, il a du succès, Ilan, d'après ce qu'il nous a dit. Bah, ouais, mais... Donc, ouais. Et bien, il y aille ailleurs. Voilà, tu passes à la suite, Ilan. Exactement. On est tous d'accord. Eh bien, merci, Mary Jane. Thank you, je dirais même. Merci à vous. Thank you very much. Et good weekend. You're welcome. Et toi aussi, t'es welcome quand tu veux, My Jane. On va t'envoyer ton t-shirt de Skyrock à Clermont, enfin, dans le 63. Et Ilan, on t'envoie ton t-shirt de Skyrock à Saint-Nazaire. Et attention, ne bougez surtout pas, car voici le grand moment, la cerise sur le gâteau. Ah oui, là, c'est le cas de me dire. Le gros gâteau de la Radio Libre se termine le vendredi avec... Le gros gâteau. Avec Pamela, la belle, mais oui. Bonsoir. Bonsoir, Pamela. Bonsoir, beauté fatale. Ça va, Pamela ? Bonsoir, beurre, beurre, magnifique. Bonsoir. C'est une voix sensuelle. Bref. Salut, Pamela, ça va, tonton ? Elle les fait tous craquer. C'est bien. C'est Pamela sur Skyrock. C'est qui ce gros bof qui parlait sur mon jingle ? Je n'ai pas reconnu, je n'avais pas mon casque, ma chérie. Tu ne l'as pas reconnu ? C'est le gagnant du casque. C'est celui qui a gagné le casque de la drague. Je m'en bats la chatte. Allez, on a dragué sur les raisons. Je m'en bats la vulve. Pamela, il y a du monde pour toi. Il y a des beaux gosses. J'imagine. Quand je dis il y a des beaux gosses, ce n'est pas du tout ironique. Il y a un beau corps. T'as un mec qui a un corps. On dirait moi. Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui m'avait volé une photo dans mon téléphone. Il s'appelle Eric. Voilà, Eric. Il est bien gaulé, Eric. Il est musclé, mais pas gras. J'aimerais bien être comme lui. Tu me vois à poil ? Moi, je ne vois pas. Non, ça va. Calme-toi, Diffoule, quand même. Tiens, regarde. Ça va, il est bien gaulé. T'es comme ça, toi ? Bah ouais, je suis comme ça à peu près, moi. Bah vas-y, plus bleu, plus bleu. Plus fin. Ah, poil. Ah, poil. On n'a pas le temps, il est minuit moins deux. Ah, oui. Alors, après, j'en ai un autre. Il a une bonne tête aussi. Comment il s'appelle ? Il a des têtes ? Marc. Attends, pour l'instant, il y a un torse sans tête. Là, j'ai une tête sans le reste. Ouais, ça va, il est à peu près normal. C'est Marc. Après, lui aussi, il est beau gosse. Comment il s'appelle ? Booklover. Mais putain, on a changé de site. C'est pas possible. Booklover, c'est lui. Ouais, ça va, ouais. Franchement, il y a une bonne tête aussi. Il n'y a pas une photo de... Mais si. Ah. Voilà, un champignon. Est-ce qu'on voit quand même des bites ? Ah putain, je vois, mais je vois à travers. C'est un truc de ouf. Elle est toute fine, elle a un gros gland. On dirait un... Un champignon, le truc. Un champignon, le truc. Un champignon, le truc. J'adore, je prends les naines. J'en ai pris tout le soir. C'est tout long, avec l'huile. C'est à cette gueule, un champignon, le stylogène ? Ah, bah ouais, enfin, en plus petit, mais c'est ça, ouais, c'est fin. Je n'ai jamais pris, non. Lui, il s'appelle Dream, 39 ans. Voilà, tiens, regarde. Mais il a un gland hyper chelou. Ah, j'aimerais bien qu'il me rentre dans le... C'est un paraplu, le truc, c'est un parasol. Bah oui, mais le tube, il est tout fin. C'est normal que le gland, il dépasse tes côtés. Mais il dépasse... Non, mais il dépasse drôlement, quand même. Ah ouais. Bon, Pamela, on va donc tenter de séduire nos pervers. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Alors, on commence par qui ? Ah, on commence par Dream. Qui je fais dégorger ce soir ? Ouais, donc ? Ouais, Dream ? Ouais, donc, c'est Dream, ouais. Ouais, comment tu vas ? Ouais, ça va, ça va. Ça va, j'ai envie de me caresser. Et toi ? Dream ? Ouais, il s'est barré. Ouais, il est parti. Ouais, je pense qu'il n'a pas qu'il... Ah ouais, mais il est parti faire un Dream. Merci-toi la voix, Pamela, un peu. Je te sens roué un peu ce soir. Oui, c'est ça. Fais comme ça. Il est parti avec son gland champignon. Bon, désolé pour Dream. Il ne sait pas à côté de quoi il passe. Un autre. On appelle qui ? Vas-y, Anthony, quand ça prend. Ah. Oh, dites-moi. Putain, ouais, j'ai... Ouais, t'as la voix qui... Ouais. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonsoir. C'est Eric ? Ouais. Ouais, comment tu vas ? Bah, écoute, ça va et toi ? Bah, ça va. Depuis que je te parle, j'étais en train de me caresser un peu en regardant la photo de ton torse. Ouais. J'aimerais bien qu'il soit contre mes seins. Juste moi, ma grosse bite, d'abord. Et que tu sois en train de me labourer, la chatte. Ma grosse bite. Ah, ouais, vas-y. T'es beau, Flavia, je t'ai dit. Je vais te montrer que t'es ma puce, après je vais te prendre ton cul. Ouais, t'es une bonne bite, elle fait combien ? Je vais te laver en photo. J'aime les beaux petits culs. Ah, ouais, bah tu vas te servir. Il est bien bombé, le mien. Ah, ouais, vas-y. Attends, bébé, prends ton temps. J'ai envie de te faire jouer comme je l'ai dit. Prends ton cul. Le remplir, que tu sois ma petite pute. Ah, ouais, vas-y. Ah, je vais m'enculer un mec comme ça qui se fomisant. Ah, ouais. Ah, vas-y, encule-moi. Tu t'appelles comment, chérie ? Moi, je m'appelle Pamela. J'adore les strings, oui. Ah, ça m'excite. Comme ça, on ne voit pas ta queue, je peux t'enculer. Mais j'ai pas de queue, je suis une femme. Oui, mais viens, mets ton cul sur ma grosse bite. Ah, ouais, tu veux m'enculer direct ? Oui, mais c'est ce que j'aime le plus. Ah, c'est encule-moi. Mets-toi sur le côté, bébé. Ah, je me mets sur le côté. Je préfère pas m'enculer en levrette. Ah, vas-y, vas-y, mets-toi en levrette. Ah, ouais, vas-y. Calme ton cul. Dis-toi. Mets-toi dans ton cul. Oui, mais je parle mieux dans le téléphone, je t'entends mal. Je t'ai dit, mets-toi dans ton cul. Ah, allez. Vas-y. Ça ne t'arrange pas si je me gode. Je pense que c'est ma grosse bite. Ah, je vais... Ah. 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 Oui, attends, tu es allé plus fort, plus fort, t'es trop timide. Ah. Autre point que tu veux que je t'arrange plus toute la journée et toute la nuit. Ah. 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 Ah, mais je suis une femme. Oui, Oli, t'es ma femme, bébé Oli. Ah, ouais, vas-y. Allez. Crache-moi dessus. Oui, mais Oli, t'es ma femme. Oui, mais il faut cracher maintenant. Tu te brûles bien, parle bien dans le téléphone, là. Tu fais chier, mec. Allô ? Ah, ben, y'en va, là. Parti, parti. Tu fais chier, mec, t'as des... Vous avez entendu, je savais qu'il parte, vous n'avez pas entendu le... Ah, si, on a entendu un bruit chelou, ouais. T'es ma femme, Oli. J'aime bien les trames. Le mec, c'est parce qu'il dit, ben, string, on verra pas ta bête. Eh, ouais. Eh, je suis une femme. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il t'a bien contré des travestis, mais je suis une femme. Mais lui, c'est son gif, hein. Ah, ben, après, où, celle-là, absolument... Ouais, il a l'air heureux, là. Ah, ben, c'est pas le seul. Ouais, bien sûr. Ah, j'étais un deux-doigts de juir. Ouais, grave, deux-doigts, ouais. Alors, on va... Tu vois, on en fait un dernier pour toi, Pamela. Allons-y. Alors, qui appelle-t-on ? Là, maintenant, on va découvrir. Il y a la session numéro. Ouais, eh ben... Bonsoir. Bonsoir, beauté. Alors, je voulais dire quelque chose. Oh, j'adore les travestis. Ah, ben, ça tombe bien, j'en suis un. Oh là... Vas-y, mets-toi sur le côté que je baisse ton cul. Oh là, j'adore rompir ton cul. Ah oui, ben, c'est bien. Je vais mettre sur le côté, comme ça, je verrai pas ta gueule. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, voilà. Oh là... Comment tu t'appelles ? Oh, je m'appelle Pamela. Oh là, moi, c'est Michel. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Appelle-moi Michel. Michel, tu voudrais que je te termine au gode, toi aussi ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que je préfère. On m'a dit que ce que tu préférais, c'était de te faire goder par un travesti. Oh, j'adore. C'est ça. Oh, tu peux m'appeler par mon petit surnom. C'est quoi ? Je suis la plus grosse salope du 9-3. Oh, je suis tout excité. Petite salope du 9-3, je vais te goder le cul comme t'aime. Ah, tu vas être ma petite pute du 9-3. C'est ça. Bonsoir, ça va, bébé ? Ma petite garce, ma petite traînée. Bonsoir, c'est Romano, ma petite garce. Salope ! Eh, t'es content d'avoir entendu un mec qui avait les mêmes fantasmes ? Ouais, ben grave. Ce qui est bien dans la radio libre, c'est qu'on se dit, parfois, je suis peut-être le seul à être comme ça. Eh bien, non. Exactement. Eh ben, non. Cédric qui a trouvé un copain. Bon, eh ben, bravo. Donc, t'as réussi avec Eric, il s'appelle. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, Eric. Félicitations, Pamela. Une belle soirée qui se termine. Eh ben, voilà. Une belle semaine qui se termine. Restez bien sur Skyrock tout le week-end. Il y a plein de places pour aller voir Nino dans les grands stades au Stade de France. Deux concerts Skyrock au Stade de France, plus un concert au Stade Pierre-Montrois à Villeneuve-Daste dans le Nord, à côté de Lille. Vous gagnez vos places tout au long du week-end, donc restez bien sur Sky. Il y a vos places à gagner, il y a du gros son à écouter. Il y a la Radio Libre dimanche soir, on va retrouver la spéciale de la Radio Libre avec Vincent. Yes. Et puis, il y a le Morning Best demain matin. Décideur, vous réveillez avec nous. Si vous réveillez demain, il y a Vincent aussi. Et le Morning Best, et attention, attention, lundi soir, on est de retour, j'allais dire lundi matin également. Ouais, ouais. Lundi matin, on se réveille avec vous. Passez une bonne nuit, passez un bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Et là, c'est la nocturne. Bon week-end. Fred, la nocturne, comme tous les vendredis soirs. Qui fait bien. Qui fait bien. Restez bien sur Skyrock. Bisous, ciao. Allez, salut.